Salut tout le monde, c'est Doudingue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Foundation. Foundation, c'est un jeu de construction de ville médiévale qui met l'accent sur le développement organique, la construction de monuments et la gestion de ressources. Alors on commence tout de suite, j'ai créé une carte, la voici, c'est une carte fluviale avec une grande rivière ici, deux grandes îles ici, un lac sur le côté, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On commence tout de suite et je vous explique au fur et à mesure. Un nouveau départ. Après un long voyage à travers le royaume, votre peuple atteint enfin de nouvelles contrées, votre terre. Des territoires qu'on vous a demandé de coloniser pour des raisons qui sont propres. Vos villageois attendent vos ordres, ils sont impatients de vous conseiller sur vos premiers pas si vous le souhaitez. Donc on nous conseille pour notre premier territoire de prendre en compte les besoins de base avant de nous installer. Voilà, donc choisir notre territoire, on va choisir notre territoire. Voici la carte ici, on va se promener un tout petit peu, on va regarder les ressources. Vous voyez ici on a des baies, ce sera une source de nourriture principale pour débuter la partie. Et ici on a des pierres. Donc c'est vraiment deux choses qui nous importent beaucoup en début de jeu, c'est trouver des baies et des pierres. On a des îles. J'ai très envie de m'installer... Oh, on est en bord de carte. J'ai très envie de m'installer sur une île, mais peut-être pas dès le début. Parce que j'aimerais bien qu'on ait une route commerciale qui se précise rapidement. Je pense que cette portion-là est intéressante. Oui, pas mal du tout. On a une île à côté que j'aimerais coloniser ici. Il y en a une deuxième aussi qui est sympa, mais il n'y a pas de ressources dessus. Et ici on a le lac. Très charmant ce petit lac. On pourrait bâtir un château fort ici en plein milieu, ce serait très joli. Ça me donne très envie. Ce qu'on va faire, on va s'installer entre le lac et les deux îles, ici. Ça va être sympa comme tout. On a pas mal de ressources ici. Des baies, des pierres là. Ici aussi. Ici aussi. Donc on a vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes. On va prendre comme portion de début. On a du poisson également, je vois ici. Donc on va prendre comme première parcelle celle-ci. On va acheter ce terrain. Et on va placer le centre de notre village. On va le placer juste ici, près des baies. Et voici nos premiers villageois. Ils sont là. Ils sont dix. On commence avec une population de dix. Nous avons Albert, Aubin, Cristobal, Diorana, Gersom, Leonor, Madiana, Nunincia, Odelschalk et Eglida. Ce sont tous des cerfs pour l'instant. Ce sont mes cerfs. Ils vont me servir à bâtir un empire médiéval. Alors une jeune villageoise entreprenante nous donne un conseil. Elle nous propose d'organiser les ouvriers en poste de travail. Les bâtisseurs dans leurs ateliers. Les bûcherons dans leur camp de bûcherons. Les cueilleurs de baies dans leur cabane. On va faire ça tout de suite. La première chose à faire, c'est de construire un atelier de construction. Ça va permettre de pouvoir bâtir d'autres choses. Donc vous pouvez voir sur le bâtiment, vous avez deux petites flèches vertes ici sur les côtés. Ce sont les emplacements où les travailleurs, les cerfs vont pouvoir se connecter au bâtiment. Et les petits points blancs, c'est des zones à partir desquelles on va pouvoir rajouter des morceaux supplémentaires au bâtiment. On va placer le bâtiment comme ça avec les flèches vertes vers le centre du village. On va le construire avec cinq bois. On commence avec quelques ressources. On a 10 B, 20 tissus en laine, 55 bois et 25 outils. Donc voilà l'atelier de construction. On n'a pas de travailleurs dessus. Donc on va mettre trois travailleurs pour l'instant. Voilà le centre du village. On peut fermer la fenêtre. Maintenant, on va construire notre première chose très fonctionnelle. On va construire un camp de bûcheron. Alors où est-ce qu'on va s'occuper du bois principalement ? Je pense qu'on va installer le camp de bûcheron ici, là. Et on va enlever toute cette zone forestière qui est là. On va commencer comme ça. Donc nous avons nos constructeurs qui vont aller se rendre au camp de bûcheron, apporter les ressources et construire le camp de bûcheron. Le jeu est vraiment très joli. J'aime beaucoup les graphismes. C'est une ambiance très paisible. Comme vous pouvez le voir, il y a un chemin qui s'est dessiné ici entre le camp de construction, le centre du village et maintenant un tout petit peu vers le camp de bûcheron. Alors au camp de bûcheron, on va assigner les bûcherons, évidemment. On va en mettre trois. Maintenant, on va utiliser le pinceau qui est ici pour définir une zone d'extraction. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, regardez, c'est qu'on va peindre en fait une zone en disant cette zone-là, c'est ta zone d'extraction de bois. Donc on peint cette zone bleue ici. J'ai envie de la faire pour l'instant comme ça autour des pierres qui sont juste derrière. Voilà. Et cette zone bleue, c'est une zone d'extraction. Donc ça va dire que les bûcherons ont le droit d'aller y couper du bois. Et regardez, ils ont commencé, ils coupent du bois. Voilà. Maintenant, on va récalter de la nourriture. Et pour ça, il nous faut une cabane de récolte. On va placer une cabane de récolte ici, à proximité des baies qui sont là, en construit. Nous avons les aspirations du village. C'est pour donner en fait un but à notre partie. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Étant donné que ça va être ma première longue partie, je pense que j'ai envie d'atteindre une prospérité de 500. Ça, c'est pas mal. On va suivre ça. Et je pense que j'aimerais également tenter d'avoir 100 citoyens ou plus dans mon village. Je pense que ça peut être pas mal pour une première partie. Les autres sont un peu plus difficiles. Ça va nous suffire comme point de repère pour nous donner un défi. Et ça définira notre fin de partie. Donc, nous allons essayer d'être un bâtisseur célèbre et d'être dédié aux tiers-états. Donc, voilà, on construit la cabane de récolte ici. Elle est construite. On va y mettre des cueilleurs qui vont cueillir des baies. Maintenant, pour qu'ils cueillent des baies, il faut aller dans les zones et définir la zone d'extraction sur les baies. Sinon, ils vont jamais cueillir. Donc, voilà, on place une petite zone bleue ici. Maintenant, les cueilleurs de baies savent qu'ils ont le droit de cueillir des baies ici. Ce qu'on peut faire également, c'est un camp forestier. Le camp forestier va nous permettre de reboiser, en fait. Je pense qu'on va placer notre camp forestier à proximité des bûcherons, ici. Ce sera pas mal. Vraiment juste à côté, ça ne va pas gêner. Voilà, on le construit. Alors, pour le camp de reboisement, il va falloir définir une zone de reboisement. Donc, cette fois, ça va être une peinture comme ça, verte, claire. Et pour l'instant, je vais commencer en peignant ma zone où je coupe du bois en vert. Ce qui va permettre de reboiser au fur et à mesure qu'on coupe. On va partir sur cette base-là dans un premier temps. Voilà, le camp forestier est là. Il nous faut un forestier. On peut choisir les arbres que l'on va planter. Ça peut être les chênes, les peupliers, les pins et les sycomores. Je vais enlever les pins. Je n'ai pas envie d'avoir des pins. On va regarder les chênes, les peupliers, les sycomores. On va voir ce que ça donne. Voilà, il nous reste un seul villageois qui est sans emploi. On peut le voir ici, en haut de la fenêtre. On a le bonheur des villageois qui va falloir s'en occuper rapidement. Donc, ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin de logement. Donc, on va faire ça au plus vite. Première chose importante, on va construire un grenier. On va le mettre près du centre du village, ici. C'est un bâtiment très important. Le grenier, ce beau grenier, permet de stocker de la nourriture. On va également faire notre première carrière de pierre. Alors, vous voyez la zone rouge qui est ici. C'est la zone qui dit que cette zone n'est pas très sympathique pour les habitations qui sont autour. On va essayer de mettre la carrière de pierre au plus proche du camp de bûcheron pour cumuler un peu ces zones au même endroit. On va regarder les petites flèches vertes à l'extérieur pour qu'elles puissent circuler facilement. On va coller tout ça ensemble. Parce qu'après, ça va être important au niveau des logements. Je vais en reparler tout de suite après. On va anticiper. La zone d'extraction sur les pierres, elle est déjà là, puisque c'était au milieu des bois. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter du bleu sur les pierres. C'est déjà bleu. Voilà, la carrière de pierre est en place. Il nous faut des mineurs. On n'en a qu'un seul de disponible. On va juste laisser un seul mineur pour l'instant. Ce n'est pas gênant. On a surtout besoin de bois dans un premier temps. La pierre, ça viendra ensuite. Ah ben non, il nous faut cinq pierres pour le grenier. Donc, on va mettre un peu plus de monde. On va retirer ici des gens à la cabane de récolte. On va retirer Tégrida et Cristobal. On va retourner ici à la carrière de pierre. On va rajouter deux mineurs de plus. Il nous faut cinq pierres pour pouvoir finir de bâtir le grenier. Voilà, on a les cinq pierres. Maintenant, on va pouvoir finir de bâtir ici le grenier. C'est Gersom qui s'en occupe. Merci à lui. Voilà notre magnifique grenier. On va assigner un transporteur au grenier. Le grenier permet de stocker, de vendre des ressources de type nourriture, aliments crus et nourriture de luxe. Pour y mettre des ressources, il faut ici assigner la ressource. On va assigner les baies ici. Et on va dire de stocker le maximum de baies dans le grenier. Cette petite quête de début nous a permis d'avoir 100 pièces d'or supplémentaires. On est maintenant 500 pièces d'or. Alors, on a un onglet visibilité qui est très important. On peut voir ici les zones qui sont indésirables. On voit ici que la zone avec la carrière de pierre, c'est une zone rouge foncée. C'est une zone indésirable. C'est une zone où il faut mieux éviter de mettre les habitations dedans. Sinon, les logements ne seront pas très attrayants pour nos villageois. On va essayer de ne pas faire une zone d'habitation qui va dans cette zone. On va la laisser visible pour l'instant et on va justement construire une première zone résidentielle. Je pense que je vais enlever la zone de reboisement pour l'instant. Parce qu'on a tellement de bois autour de nous que ce n'est pas très important. Voilà. Ce qu'on va faire, on va étendre la zone d'extraction pour qu'il coupe du bois tout autour ici de notre zone. j'ai envie de l'appeler industrielle. On peut agrandir le pinceau. On peut rétrécir le pinceau. On va faire une première zone résidentielle toute petite ici, à côté de nos premières industries. Ce sera les premières maisons. Et après, on va modifier ça. Ici, le pinceau nous permet de prendre un territoire supplémentaire gratuitement. Donc il y a celui-ci à côté qui est pas mal, qui a des ressources, des baies, de la pierre. Je ne vois pas trop de poissons dans l'eau, si ce n'est ici. Et l'autre territoire d'à côté... Je ne vois pas de poissons non plus. On a aussi de la pierre et des baies. Donc je pense qu'on va prendre le deuxième qui est là, comme ça, on est proche de la deuxième île. Ça me paraît pas mal. On va acheter celui-là. Donc voilà, maintenant on a deux territoires. Notre zone est plus grande, on va pouvoir faire plus de choses. Donc voilà, la première maison s'est construite. Et vous voyez, c'est complètement organique. Et les chemins se créent tout seuls. Il n'y a pas de route à créer, il n'y a pas de grille sur ce jeu. C'est très agréable, c'est très naturel. Les choses se font naturellement. C'est très relaxant. Alors pour répondre aux besoins de nos habitants, on va construire un puits. On va le mettre ici au centre du village. On va également construire un marché, vous allez voir, ça va être très important. On va placer notre marché à côté du grenier qui est là. Et donc au marché, c'est un grand bâtiment qui peut contient plein de sous-bâtiments. Et on va construire un premier étal de nourriture. On va placer juste là, à côté du grenier. Comme ceci. Alors voilà, nos maisons sont construites. Quand on clique dessus, on voit différentes choses. On voit donc que la maison est bien dans une zone résidentielle, c'est important. Que le voisinage est plaisant, c'est-à-dire qu'elle est construite loin d'un environnement bruyant ou sale. Rappelez-vous, environnement bruyant ou sale, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, avec la visibilité, voisinage indésirable, c'est ça. On a également la possibilité de voir la zone d'embellissement. Pour l'instant, on n'a créé aucun embellissement. On le fera par la suite, vous verrez. Et rôturier, pour savoir si les rôturiers et les citoyens recherchent un logement de qualité. Il leur faut un logement de qualité moyenne. Ce n'est pour l'instant pas le cas de notre qualité de logement. Pour l'instant, c'est un logement de basse qualité. Il va falloir des embellissements autour avant que des rôturiers ou des citoyens acceptent d'aller dans ces maisons qui sont pour l'instant de simples maisons de serre. Voici le premier étal de notre marché. On va y assigner une ressource. Ce sont les baies. En fait, n'importe quelle ressource stockée dans le grenier peut être assignée à un étal de marché. Donc, la seule ressource qu'on a pour l'instant, ce sont les baies. On assigne les baies à notre étal de marché. Il nous faut un marchand. On n'a personne de disponible. On va enlever quelqu'un à la carrière de pierre. Ils sont trois. On ne va en laisser que deux. On n'a pas besoin de tant de pierre que ça dans un premier temps. Et on va mettre celui que j'ai libéré en tant que marchand. sur l'étal du marché. D'ailleurs, on peut cliquer sur le nom du marchand. C'est Tegrida. Et on va voir ici une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et on voit que Tegrida, ici, elle a des besoins. Donc, elle est marchand niveau 1. Son niveau va augmenter au fur et à mesure qu'elle va pratiquer cette profession. On voit à quelle distance elle travaille de son domicile. C'est une donnée qui est assez importante dans le jeu. On y reviendra plus tard en mid-game. Et on voit également ici son bonheur qui est très, très important. Vous avez en haut de l'écran ici le bonheur qui apparaît. Et pour l'instant, nos villageois sont, ils ont 60% de bonheur. Ça augmente. Ça augmente parce qu'ils viennent d'avoir leurs habitations. Ils viennent d'avoir le puits. Ils ont maintenant l'étal du marché. Donc, ils peuvent se nourrir convenablement. Presque convenablement. Puisqu'ils n'ont qu'un seul type de nourriture pour l'instant. Ils n'ont que les baies. Dès qu'ils auront deux types de nourriture différents, ils seront encore plus heureux. C'est marqué la nourriture 1 sur 2. Ils ont de l'eau. Ils ont des logements. En tout cas, elle, Tegrida, elle a de l'eau et des logements. Et elle aimerait bien avoir comme service supplémentaire une église de temps en temps pour aller prier. On va avoir ça tout à l'heure. Si les villageois sont trop mécontents, au bout d'un moment, ils vont quitter notre village tout simplement. Donc, pour l'instant, on est à 75% de bonheur. Donc, ça va très, très bien. Le bonheur élevé de nos villageois va attirer de nouveaux arrivants. C'est l'immigration. Il y a plein de facteurs qui contribuent à augmenter le taux d'immigration. Et on a un nouveau conseil, c'est de profiter du commerce. Un villageois à l'esprit d'entreprise nous suggère d'établir une route commerciale avec notre voisin le plus proche, Northbury. Cela nous permettra d'exporter des ressources pour réaliser des bénéfices et d'importer celles que nous ne pouvons pas produire. Très bien, on va pouvoir faire de l'import-export avec Northbury. On doit commencer par des planches car Northbury en a besoin. Donc, si on apporte des planches à Northbury, on va débloquer la route commerciale avec Northbury. Ça va être super. J'adore le commerce. On va faire ça tout de suite. On va avoir besoin de plusieurs choses pour faire des planches. Il va nous falloir d'abord une scierie. La scierie, ça produit les planches à partir du bois. Et vous voyez la scierie ? C'est un bâtiment tout rouge, très polluant. On va essayer de le mettre là sans empiéter sur notre zone d'habitation. D'ailleurs, est-ce qu'on peut afficher la zone d'habitation ? On avait défini, elle était comme ça. Oui, c'est un peu gênant. Mais je pense qu'on va la changer, la zone d'habitation. On ne va pas la laisser là trop longtemps. On va caler la scierie comme ça. Ça ira bien dans un premier temps. La zone résidentielle, on va un petit peu la réduire comme ça. Et l'étendre un peu plus par ici. Voilà. On va construire une belle scierie. Alors, on a ici des gens qui sont arrivés, des migrants qui sont attirés par la prospérité de notre nouveau village. On va les accepter, on les prend, ils sont deux. Donc ça augmente nos populations à 12 villageois. Il va falloir évidemment répondre à leurs besoins. Pour l'instant, ils sont sans emploi. Ils ont de l'eau et de la nourriture, mais ils n'ont pas de logement. Je pense que notre zone est assez grande pour qu'on bâtisse de nouveaux logements. D'ailleurs, voilà une maison qui est en train de se construire naturellement. C'est organique, comme les chemins. C'est très chouette. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. C'est bien les maisons sur la colline, j'aime bien. Avec le centre du village en contrebas. Alors, on va leur trouver des emplois. On avait retiré quelques personnes ici. On va rajouter des cueilleurs. On va rajouter un deuxième cueilleur là. À l'atelier de construction, il manquait quelqu'un aussi. Donc voilà. Ils sont tous employés. Maintenant, c'est parfait. Donc l'immigration, on a un indicateur en haut de l'écran. Ça nous dit immigration moyenne. Le bonheur est moyen. L'emploi est moyen. Donc on aura une nouvelle vague de migrants dans six jours maintenant. Ah, emploi élevé. Parce que tout le monde a un emploi. Donc ça augmente l'attrait de notre village. Ce dont on va avoir besoin maintenant, qu'on va construire bientôt des planches. Alors, il nous faut des menuisiers. On n'a pas de menuisiers. On va retirer des bâtisseurs. On n'a pas besoin de tous ces bâtisseurs ici. On va en garder un. On va mettre un menuisier à la Syrie. Et puis, j'ai libéré quelqu'un. Le forestier qui va replanter quelques arbres. Je crois que non, ce n'est pas nécessaire. On va mettre en pause le... Je n'ai pas besoin de planter d'arbres, j'avais dit pour l'instant. On retire les gersommes. Voilà des nouveaux migrants déjà. C'est magnifique. On va les faire bosser à la menuiserie. Et puis, il y a la carrière de pierre. Donc, il va nous falloir un entrepôt pour stocker ses planches. Et surtout, l'entrepôt permettra de commercer avec Northbury. Alors, pour avoir un entrepôt, il faut aller dans le grand livre, ici. Et on va dans l'onglet progression. L'onglet progression nous permet d'acquérir de nouvelles choses en jeu. Et la première chose qu'on peut acquérir, c'est justement un entrepôt qui est utilisé pour stocker et vendre des ressources. On va l'acquérir tout de suite pour 25 pièces d'or. Voilà, ça nous permet donc maintenant de fabriquer un entrepôt. Ce premier entrepôt, j'ai envie de le placer pas loin de notre production de planches. Donc, on va le mettre ici, en haut de la colline. On va le mettre près de la route existante. Comme ça. Et on construit pour 10 pierres et 15 planches. On a des nouveaux migrants. Soyez les bienvenus. On va pouvoir faire... ... remplir les places qui sont disponibles de bâtisseurs de plus à l'atelier de construction. Ça va nous permettre de finir ce magnifique entrepôt. Voilà, on a Albert qui est en train de finaliser la construction de l'entrepôt. Merci Albert, tu es bien brave. On va maintenant affecter les transporteurs. J'en ai pas de disponibles. Mince, on va enlever un constructeur. Un bâtisseur ici. Et on va mettre à l'entrepôt notre cher Marquesa. Voilà, alors l'entrepôt. On clique dessus et on va assigner comme première ressource les planches de bois. Et on va dire de les stocker au maximum dans l'entrepôt. Puisque, en fait, de base, chaque bâtiment qu'il produit peut contenir un certain nombre de marchandises. Par exemple, la scierie qui est ici. Elle peut contenir 50 planches de bois. Mais quand elle arrive à 50, elle est pleine. Et après, il faut des entrepôts pour stocker le reste. Toutes les matières stockées dans l'entrepôt permettront d'être vendues et de commercer. Donc, on va justement établir une route commerciale afin de vendre nos planches. On va aller dans le grand livre. Dans la rubrique ressources route commerciale. Et on voit ici la première route commerciale disponible qui s'appelle Northbury. Northbury est allié avec le tiers état. Ça nous servira plus tard. Établi au cœur d'une épaisse forêt, Northbury accueille tout le monde de bon cœur. On peut acheter toutes ces choses auprès d'eux. On peut leur acheter des outils, de la cire, etc. On peut leur vendre tout ça, y compris des planches de bois pour 3 pièces d'or par planche. Ça, c'est vraiment pas mal. On va débloquer la route commerciale pour 20 planches de bois puisque nous avons actuellement en stock 29 planches de bois. Voilà. La route commerciale est de niveau 1. Elle a un volume, c'est la quantité maximum à l'âge qu'on peut échanger pour chaque article, c'est 25 par article. On peut acheter 20 sur cette route commerciale par mois. Et on peut vendre sur cette route commerciale 50 par mois. Si on augmente le niveau de la route commerciale, ces chiffres augmenteront et on pourra faire plus d'échanges avec Northbury. On peut améliorer la route commerciale. Il suffit d'ouvrir le même onglet, d'aller ici dans ressources. Et on peut ici voir les planches de bois qui sont ici. On peut dire de vendre les planches de bois, vendre tout l'inventaire au-delà de la valeur qui est à côté. La valeur est de 0. Donc, si je fais ça, on va vendre toutes nos planches de bois. Et si j'indique une valeur de, par exemple, 20, eh bien, on va garder 20 planches de bois et tout ce qui sera au-delà de 20 sera vendu à Northbury. Et c'est comme ça qu'on va commencer pour l'instant. Cet onglet est très important également. Vous voyez qu'on peut mettre des petits favoris ici. La petite étoile jaune, ça nous permet en fait d'indiquer les ressources qu'on veut surveiller ici en haut de l'écran. Et ça, on va le faire tout de suite. Je veux surveiller l'ongle de baie, oui. Je veux surveiller la viande bientôt. Le tissu en laine, pas encore. Les herbes, non plus. Le vin, non plus. Le bois, oui. Les planches, oui. Les pierres, oui. Les pierres taillées, plus tard. Les outils, oui. Le minerai d'or, non. Bla 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 bla. Voilà, je fais mes petits réglages et comme ça, j'affiche que ce que je veux comme ressource ici en haut de l'écran. Encore des nouveaux migrants, des nouveaux migrants qui sont là. Bienvenue, bienvenue, installez-vous. Et vous voyez, on voit les planches de bois qui se stockent ici. Elles ne sont pas très nombreuses pour l'instant. Il n'y en a que 11. L'entrepôt peut stocker jusqu'à 400 de capacité totale, 100 par ressource assignée. On peut assigner 4 ressources différentes, mais pas différentes. On peut également assigner 4 fois la même ressource. On peut faire donc 400 planches de bois, si je fais ça. Une femme au cœur léger vient nous annoncer qu'elle et ses proches souhaitent nous remercier pour notre travail. Il est vrai que nous avons fait de grands progrès. Pour administrer le village, elle nous suggère de construire un manoir et une grande salle. Cela nous permettra de promulguer des mandats. On va mettre ce bon conseil en pratique. On va construire un manoir. Ah, je l'aurais bien mis en haut de la colline. C'est dommage. On peut le mettre là, près des habitations. Ça peut être joli. On va placer le manoir ici. On va donc construire une grande salle. On va construire un hall rustique. Ça va être magnifique. Regardez, j'adore ce bâtiment. On va le mettre dans ce sens-là. On peut choisir la hauteur du hall également. Alors, plus on fait haut et plus ça prend des ressources, évidemment. Donc, on va être raisonnable. On ne va pas le faire trop haut. Mais quand même, j'ai envie de faire quand même cette hauteur-là. Pour qu'il surplombe le reste du village. Et la maison et les maisons des cerfs qui sont juste à côté. Alors, on a besoin de plusieurs choses. Il nous faut également, en plus de cette pièce principale, il nous faut un emplacement d'interaction. Et il nous faut une porte. On va mettre une porte ici, en façade. Ce sera ma façade. Et l'emplacement d'interaction, c'est l'emplacement des visiteurs. C'est là où on va venir nous embêter de temps en temps pour nous parler, nous proposer des choses, des quêtes. On va mettre ça juste ici. Voilà. Et on construit. On va se faire un beau manoir ici, en hauteur, qui va surplomber le reste des habitations. Ça va être un bon départ, comme ça. Alors, on a un rapport mensuel qui s'affiche. Alors, je suis en négatif, je pense qu'on a fait beaucoup d'achats pour l'instant. Et vous voyez ici qu'on peut voir, en fait, nos revenus, issus du commerce, par exemple, et nos dépenses, principalement nos dépenses de construction, pour l'instant, et puis quelques dépenses d'entretien. Chaque bâtiment, comme par exemple le camp forestier et le grenier, nous coûtent, chaque mois, une somme pour l'entretenir. Pour ce qui est du commerce, avec Northbury, on va également faire un petit achat. Histoire que vous voyez l'achat, on va acheter des outils, ici. Donc, on va dire d'acheter cette flèche-là. Là, on en a actuellement 16. On va dire d'acheter pour toujours en avoir 20. On va partir sur cette base-là. Regardez le manoir qui commence à se monter, c'est très chouette. Tiers états, niveau prospect atteint. Les gens ordinaires ont entendu parler de notre terre. Ben oui, évidemment. Noblesse également et clergé. Voilà, on a trois zones de progression. Je vous en parlerai tout à l'heure. Vous vous promenez dans le village et regardez ce que vous avez réalisé. Il n'y a pas si longtemps, cette terre était sauvage, mais vous êtes arrivés et vous avez fait la différence. Vous et votre peuple avez transformé ce territoire indompté en une terre respectable du royaume. Et ce n'est que le début, car votre règne équitable apportera la prospérité à tous. À notre prospérité. Hourra. Voilà, on va commencer à diriger le village par nos propres moyens. On a suivi les conseils de base. On a quatre nouveaux migrants qui viennent d'arriver. Bienvenue, bienvenue, installez-vous, installez-vous, bienvenue. On va leur donner des emplois. On va rajouter des mineurs ici à la carrière de pierre. Alors, on a un émissaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un message de la part du roi. Le royaume est reconnaissant de vos efforts dans l'établissement de votre colonie. Je ne suis que votre humble serviteur, mon roi. Oh, on a gagné des sous. Plein de sous. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On ne peut pas stocker beaucoup. On est à 506 sur 500. On n'a pas assez de trésorerie. Alors, voilà le système de progression du jeu. Ça passe par ce qu'on appelle la prospérité. La prospérité, ça mesure le succès de notre village. Et c'est influencé par de nombreux facteurs. Comme par exemple, la richesse, le bénéfice mensuel qu'on fait, les territoires qu'on possède. Donc, la zone qu'on possède, pour l'instant, deux territoires. Le commerce. Plus on fait du commerce, plus notre prospérité augmente. La population, évidemment. Plus on accueille de nouveaux villageois, plus notre prospérité augmente. Les splendeurs, on verra ça tout à l'heure. Et les embellissements, on verra ça tout à l'heure également. Ces points de prospérité nous permettent en fait de débloquer des choses en jeu. Par exemple, là, on a accès par exemple aux ponts en bois, à la pêche, à la boucherie. Alors, il faut les débloquer ensuite une par une. Ça coûte soit de l'argent, soit parfois des points de progression. Et on a donc trois éléments importants dans la progression. C'est le tiers état, la noblesse et le clergé. Chacun ayant des spécificités et chacun fonctionnant avec le même système d'influence, mais une influence qui n'est pas partagée, qui est propre à chacun. Tiers état, pour l'instant, on a une influence de zéro, noblesse zéro, clergé zéro. Je propose de commencer avec le tiers état. On peut par exemple faire quoi ? Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas avec lequel commencer. Dites-moi en commentaire lequel vous aimeriez qu'on développe et puis peut-être que j'en tiendrai compte. Et puis, on pourra faire donc un monastère avec le clergé, un fort militaire avec la noblesse. Tiers état, je ne sais pas. On va voir. On va étendre notre zone résidentielle un peu plus vers le centre du village ici. Alors la splendeur, la splendeur des ordres peut être augmentée ainsi. La splendeur du tiers état provient des manoirs, des marchés, des tavernes. La splendeur de la noblesse provient des forts militaires. La splendeur du clergé provient des églises et des monastères. La splendeur nous rend populaire auprès d'un ordre, mais les deux autres perdent de l'intérêt envers notre village. Donc ça fait baisser nos rangs et notre capacité d'influence. Ça entrave ainsi notre progression avec les autres. La tour rustique nous donne par exemple deux points de splendeur pour le tiers état. On va en faire une. On va la placer sur le côté ici. On va la mettre assez haute. Voilà. Ce qui va nous apporter un point de splendeur pour le tiers état. Quand on aura cinq points de splendeur pour le tiers état et une influence, une prospérité globale de 30, eh bien on va débloquer plein de nouvelles choses liées au tiers état. Alors ce qui serait super, c'est d'avoir une deuxième source de nourriture, puisque vous pouvez voir que nos villageois n'ont qu'une seule source de nourriture pour l'instant. Ils seraient très contents, très ravis d'avoir une deuxième source de nourriture. On va leur apporter ça tout de suite. On va aller dans l'onglet progression. On va choisir la voie commune. On a deux possibilités, la pêche ou la boucherie. Vous savez ce que je vais regarder d'abord ? On va être très malin. On va d'abord aller voir nos routes commerciales. On va regarder ce que Northbury achèterait. Des poissons ou de la viande ? Ah, ils achèteraient de la viande. Les poissons, ce serait middle. Mais on n'a pas de route commerciale avec eux encore. Donc on va partir sur de la viande. Comme ça, si on a un excédent, on le vendra. Ça nous apportera plus d'argent, plus de sous. Donc on va déverrouiller la boucherie qui nous donnera la hutte de chasseurs et la boucherie. Alors ce sont des bâtiments qui polluent. Je ne sais pas où est-ce qu'on va les placer. Je vais réfléchir. Je vais redéfinir ma zone d'habitation. Je vais faire un marché central ici au centre du village. Avec le grenier à proximité, c'est bien. Il n'y a pas trop de délai parce que les marchands vont chercher à pied les marchandises qui sont stockées au grenier. Donc il faut rester près du grenier. Donc on va faire des étals de marché au centre du village. On va faire les habitations tout autour. Et on va arrêter de faire des constructions polluantes ici au milieu. Et autour des habitations, on fera nos prochaines industries polluantes en fait. On va se garder de la place pour le marché ici. On va placer la boucherie et la hutte de chasseurs juste là, pas loin du grenier. Voilà pour la hutte de chasseurs. Et on va placer la boucherie juste à côté ici. Un messager s'approche de notre village. Que veut-il ? Alors on manque un petit peu de bois. On va se faire un deuxième camp de bûcheron qu'on va placer dans la zone qui est déjà très polluée ici. Voilà le messager. A la rencontre des aînés. Les aînés, les hommes et femmes les plus respectés parmi les ouvriers de la région, ont écouté ton village et souhaitent se rendre utile à ton peuple. Ils apportent des cadeaux de bienvenue, des outils pour soulager le quotidien de tes villageois et ont promis leur assistance à l'avenir. Ton aide est très appréciée. Les aînés enverront des outils pour aider le village. On va gagner 10 outils. C'est merveilleux. Et 10 points de prospérité en tiers état. Influence de tiers état. Génial. Ah bah voilà. On a gagné 10 points d'influence tiers état. Alors il faut savoir qu'ici vous voyez, il y a un deuxième chiffre qui est capé à 10 avec une petite flèche comme ça. C'est le plafond d'influence du tiers état. C'est-à-dire que l'influence qui va au-delà de 10 actuellement redescendra naturellement à 10 si on dépasse 10. Voilà. Ce plafond peut varier en fait. Et on peut augmenter évidemment le seuil maximum d'influence en augmentant notre relation, notre progression avec le tiers état. On va améliorer notre marché. On va mettre un petit tant rustique ici. Ça permet de rajouter plus de capacité totale à l'étale. C'est pas mal du tout. Ça nous consomme du tissu. On n'en a pas beaucoup. On avait un petit stock de base. Ah, les aînés sont là. Ils sont au milieu du village. Ils visitent notre village. Merci les aînés. Grâce à vous, on a acquis des choses en plus. Alors par contre, quand ils sont en visite, ils ont besoin de nourriture et d'eau. Alors on peut définir maintenant un nouveau type de zone. C'est la zone de chasse qui réserve une zone de la forêt pour la chasse. On va un petit peu retirer l'extraction qui est là. Parce qu'on avait fait une grande zone au départ. On n'en a pas besoin pour l'instant. Quand on sélectionne la zone de chasse, on voit ici les petites icônes de sanglier qui nous indiquent que la zone est pleine de gibier. Donc on va mettre la zone juste la plus à proximité ici, comme ça. Ça devrait suffire dans un premier temps pour chasser. Des nouveaux arrivants. Bienvenue. Bienvenue à vous. On va anticiper, on va fabriquer un étal supplémentaire. Voilà. Alors on a signé un chasseur à la hutte de chasse. On va donc commencer à avoir du sanglier. On pourra ensuite à la boucherie cuisiner nos sangliers en viande. Le deuxième étal de marché est quasiment terminé. Et on va y assigner une nouvelle ressource. Ce sera justement la viande et un marchand pour vendre la viande. C'est parfait. Et on va ajouter une petite tente rustique. Ce sera mignon comme tout. Alors on a pas mal de baies. On va ajouter les baies en vente sur notre route commerciale. On va vendre jusqu'à... On va se garder un stock de sang. Pour l'instant, ça devrait être largement suffisant. Ah, un nouveau migrant. Bienvenue. Bienvenue à toi. Alors la boucherie est pleine. Évidemment. J'ai pas... J'ai oublié. Il faut que j'aille au grenier ici. Que je stocke la viande. On va stocker le maximum de viande dans le grenier. C'était indispensable puisque ça va nous permettre en fait d'avoir la viande ici qui sera disponible sur l'étale du marché de viande. Le marchand ira chercher au grenier la viande. Pour ensuite la mettre sur ses étales, sur son étale, pour la vendre aux villageois. Et à partir de là, le bonheur va grandement augmenter. Parce que pour l'instant, on n'a qu'une seule nourriture sur les deux qui sont requises pour avoir un bonheur maximum. Donc dès qu'on aura la viande disponible pour nos villageois, ce sera parfait. Alors on a un nouveau contenu qui est disponible. Notre proxérité vient d'augmenter à 25. On va désormais accéder à tout ça, tout ce qui s'appelle le niveau occupé. On était au niveau tranquille auparavant. On va pouvoir envisager la production de vêtements, la fabrication de tavernes, l'agriculture. Le tailleur de pierre, je pense qu'on va commencer sans doute par ça. Le bureau du bailly, ça va être très intéressant aussi. On va commencer par le tailleur de pierre. Donc on va acheter tailleur de pierre pour 50 pièces. On peut donc fabriquer maintenant la production de ressources tailleur de pierre. Alors c'est une ressource polluante évidemment. Les pierres sont là. Alors je ne voudrais pas que ça gêne le centre de mon village. On a des migrants qui sont là. Bienvenue, bienvenue à vous. J'arriverai à la caser ici. Alors j'ai déplacé juste avant une cabane de bûcherons qui bugait un petit peu parce qu'il était trop près, trop proche des autres. Mais si je peux placer ici mon tailleur de pierre, ça peut être pas mal. Allez, on essaye de le mettre là. Il sera juste à côté de la carrière, ça va être très bien comme ça. Et comme on a de la main d'oeuvre, on va aller ici installer une seconde carrière de pierre ici. On n'oublie pas de mettre zone d'extraction bien sûr. Voilà. Il manque un tout petit peu de tissu, donc on va aller acheter du tissu si on peut. Voilà, j'ai rajouté d'acheter jusqu'à avoir 10 tissus. Ça va nous permettre de pouvoir finir le tailleur de pierre. Voilà, la deuxième carrière de pierre est construite. On va assigner des travailleurs, des mineurs sur place. Je pense qu'une deuxième cabane de chasse serait la bienvenue. Deuxième hutte de chasseur, on va l'installer à côté de la cabane de pierre parce que c'est un petit peu polluant aussi. On va la mettre ici. Voilà. On va mettre une nouvelle zone de chasse en proximité. On va les faire chasser en bord de rivière ici. Voilà, la cabane est finie. J'ai assigné un chasseur. Il va venir travailler. Il va chasser au bord de la rivière. Ça va être parfait. On aura davantage de sangliers. Oh, des migrants. Bienvenue, bienvenue à vous. La boucherie va pouvoir tourner plus à plein régime. On va pouvoir stocker plus de viande. On n'en consomme pas beaucoup pour l'instant. Si je regarde l'étale du marché, 13 consommés cette semaine. Donc, ce n'est pas beaucoup. On a un stock de 40. Avec la deuxième cabane de chasse, on en aura un peu plus. On va pouvoir en vendre. Donc, on va mettre en place la vente de la viande au-delà de 40. Ça me paraît bien. Comme ça, on aura toujours un stock de 40. Je vois que les baies, ça diminue pas mal. Mais on va ici construire une cabane de récolte à côté des baies et de la route qui est là. Et on n'oublie pas de mettre la zone d'extraction sur les baies, évidemment. La cabane de récolte est construite. On va assigner des travailleurs. Alors, on va déverrouiller le bureau du bailly. Pour cela, on va avoir besoin d'un rôturier. Donc, il va falloir promouvoir un villageois. On va aller ici dans les mandats. On va ouvrir la liste de nos villageois. Et on ne peut pas parce qu'il leur manque une église, je pense. Un villageois aimerait bien prier. Il faut que l'église se trouve près des habitations. Donc, on va la placer ici de manière centrale. Ça va être pas mal. Une église centrale comme ça. On ne peut pas la faire trop haute. Il nous faut un clocher. On va mettre un clocher ici à côté. Le clocher, par contre, on va le faire monter un petit peu. C'est plus joli. Et il nous faut un accès, une porte, évidemment. Les habitations sont en hauteur ici. Donc, on va mettre la porte à l'arrière ici. Voilà, on peut construire l'église. Avec une église, nos villageois vont être très contents. On peut le voir ici. C'est un besoin complémentaire. Les besoins complémentaires, c'est comme les besoins essentiels. Ça affecte le bonheur du villageois. Et ça va nous permettre de transformer les serres en roturiers. On a besoin d'un roturier pour devenir le bailli de notre village. Mandaté le bailli. Les villageois considèrent que nous sommes suffisamment prospères pour être assistés d'un bailli. Cette personne désignée s'occupera des tâches essentielles telles que la prospection des gisements proches et la sollicitation des ordres du royaume en votre nom. Il nous faut un bailli. Je suis bien d'accord. Je vais procéder à cette suggestion, à cette demande. Je suis magnanime. Un messager approche. Église de la foi. La nouvelle de la première église de votre village est parvenue au clergé. Ils apprécient votre dévouement à la foi et vous tiennent donc en plus haute et estiment. Nous sommes de pieux serviteurs de la foi, messager. Très bien, le clergé est satisfait. On a gagné 10 d'influence de clergé. Ça veut dire qu'on peut éventuellement acheter la possibilité de faire un monastère, des ensembles de splendeurs pour église, pour déverrouiller un certain nombre de choses pour améliorer notre église, des murets en pierre et des splendeurs de clergé. On va réfléchir à ça. On ne va pas se précipiter. Je ne sais pas dans quel ordre on va choisir de faire en premier. N'hésitez pas à me suggérer en commentaire ce que vous considérez comme le plus sympa ou ce qui vous attire le plus entre le clergé, la noblesse et le tiers état. Donc maintenant qu'on a une église, on va pouvoir promouvoir un roturier, un cerf au rang de roturier. On va promouvoir ici, dans les mandats. On va choisir quelqu'un qui est arrivé récemment ici. Ça va nous coûter 20 pièces d'or. Nous avons donc un roturier disponible qui pourra devenir notre bailly. Il nous faut pour ça une salle qui sera le bureau du bailly. Donc on va faire une petite salle supplémentaire. On va faire un deuxième hall rustique. C'est trop cher, c'est trop coûteux. On va faire un petit hall en bois. On va le mettre trop par rapport à notre manoir, ce petit hall en bois. Parce que le bureau du bailly, on va le mettre discrètement derrière ici. Ça ira bien. Ok, voilà. C'est construit. On va pouvoir dire que la petite salle supplémentaire ici, on va dire que ce sera le bureau du bailly. Améliorez les échanges avec Northbury. Grâce à vos échanges commerciaux croissants, un grand nombre de personnes cherchent maintenant à s'installer à Northbury. Pourtant, le village a du mal à nourrir la main d'oeuvre supplémentaire et demande si vous pouvez leur envoyer le pain dont ils ont tant besoin. Ah mais nous n'avons pas de pain encore. Livrer 50 pains à Northbury d'ici 60 jours ? Ouh là là, ça va être compliqué, on n'a pas commencé. Sinon, on peut leur donner quoi ? De l'argent pour améliorer la route ? Sinon, on peut demander de l'aide aux anciens en payant 10. On les a les 10. On va demander de l'aide aux anciens parce qu'on est un petit peu pas prêts à faire ça. Voilà, Northbury niveau 2. Très bien, plus 25 par élément. Donc on peut voir ici sur les routes commerciales Northbury, ça a augmenté, on est passé niveau 2. On peut maintenant acheter 40 par mois et vendre 100 par mois. C'est merveilleux. Donc on va assigner un bailly au bureau du bailly. On va cliquer ici. Et ce sera USA. Et la vitesse d'apprentissage de métier augmentera de 14. Très bien. Faisons ça. Et on peut maintenant faire des mandats. On va aller dans la fenêtre mandat et on va courtiser le tiers état pour tester le système. Courtiser tiers état ici, ça va prendre 30... Quoi ? Ce sont des jours, je pense. 30 jours et ça va nous coûter 25 pièces d'or. Le bailly va travailler à ça. Courtiser le tiers état. Ah, il nous faut un rôturier supplémentaire pour être tailleur de pierre. Très bien, on va aller dans les mandats. Voilà, on va promouvoir un rôturier. Ce sera notre tailleur de pierre. On peut voir qu'on a un rôturier qui n'est pas content du tout. C'est notre bailly. On ne trouve pas de maison assez attrayante à son goût. Donc il faut augmenter l'attrait de nos maisons. Pour cela, il faut une zone d'embellissement. Donc, les décorations de village. Nos villageois aimeraient des décorations. Ceux-ci augmenteront l'attractivité d'une zone pour un meilleur logement. Ils fourniront un embellissement, ce qui améliorera notre prospérité. On va décorer notre village. C'est parti. Donc on va acheter le pack décoratif de base dans la voie commune. Donc on a accès à toutes ces nouvelles constructions. On va bâtir un petit peu une de chaque pour voir ce que ça donne. Donc, sachant qu'avec la visibilité ici, on peut voir la zone d'embellissement. Et on voit que ça affecte en fait des logements. Donc si on place ce petit buisson fleuri juste là, cette maison est affectée. Si on place juste là, ces trois maisons sont affectées. Donc on va placer le petit buisson fleuri juste là. On va toutes les tester. Si on va faire un petit banc en bois ici à côté. On va faire un petit arbre de village juste là. Ça peut améliorer les deux maisons peut-être. Non, une seule des deux. Ah, c'est pas grave. On va peut-être placer l'arbre là. Ça va être joli. On a un joli panneau indicateur. On va le mettre là à la sortie du village. C'est plutôt au croisement là. Ça peut être bien. Voilà, comme ça. Et puis une petite barrière de corde. Quelle maison on va améliorer ? Celle-ci, elle n'est pas améliorée ? Ah, non. On va mettre la barrière de corde juste là. Voilà, et toutes les maisons qui sont dans la zone d'embellissement normalement. Conseil suivi. Donc, vous avez posé votre première décoration. Les décorations apportent à la fois embellissement et attractivité, ce qui améliore votre village. Très bien. On va enlever la visibilité des embellissements. Et regardez tout de suite ce qui se passe. Cette maison vient de s'améliorer. Maintenant, c'est un logement de qualité moyenne. Et donc, dedans peuvent vivre des roturiers. Et c'est le cas. Donc, c'est merveilleux. Et puis, c'est beaucoup plus joli aussi. Voilà. Donc, les roturiers dorénavant s'installeront dans ces maisons là-haut qui sont toutes très embellies. Qui sont donc de qualité moyenne, contrairement aux autres. Les villageois pensent que nous sommes assez prospères pour promulguer notre tout premier rédit. Il s'agit de lois et de politiques qui nous aident à faire évoluer le village dans de nouvelles directions. On peut également activer des privilèges qui sont des avantages accordés pour chacun des ordres du royaume. Une fois promulgués, les édits et privilèges doivent être révisés par le bailli pour être supprimés. Eh bien, ratifions tout de suite un édit. Alors, les privilèges sont actuellement encore verrouillés dans la fenêtre de progression. Ici, on n'a pas encore progressé auprès du tiers état, de la noblesse ou du clergé. Donc, on va voir ça un peu plus tard. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une chose que j'aime particulièrement. Le commerce. J'ai remarqué qu'auprès de Northbury avec laquelle nous avons établi une route commerciale lors du dernier épisode, nous pouvons vendre nos pierres taillées pour trois pièces d'or. Et cela m'intéresse particulièrement. Nous avons maintenant une carrière qui fonctionne vraiment bien. Et les pierres taillées, on en a 21. On va les vendre au-delà de 20. On va commencer à vendre nos pierres taillées comme ceci. Ça va être vraiment pas mal. On va aujourd'hui établir un petit port de pêche de manière à fournir une nourriture supplémentaire à nos cerfs. Voilà, c'est acheté. Nous allons ici, nous choisissons la cabane de pêcheurs. On regarde où est-ce qu'on a du poisson. On en a ici, là, en bas à gauche. Ici, en bas à droite. C'est quoi le mieux ? Là, le mieux, c'est de se mettre pas loin du grenier, je pense. Donc, on va se mettre ici. On est juste à côté du poisson et on n'est pas loin du grenier. C'est vraiment pas mal. On va en construire trois pour commencer. Voilà, nos bâtisseurs sont au travail et vont construire nos trois premières cabanes de pêcheurs. Super ! On va assigner un pêcheur et on va aller au grenier et on va assigner le poisson comme nouvelle ressource de stockage au grenier. Stockage maximum au grenier, ça va être parfait. Ce qu'on va également faire, on va aller au marché et on va ajouter un nouvel étal de marché qui va vendre du poisson. On construit. Alors, on a la deuxième cabane de pêcheurs qui est construite. On va assigner un pêcheur. On a neuf personnes qui sont sans emploi donc on peut vraiment se développer fortement. Voilà l'étal. On va ajouter donc le poisson et ajouter ici une petite tente par-dessus. C'est parfait. On construit. On rajoute un marchand et la troisième cabane de pêcheurs, on rajoute un pêcheur. Voilà, notre production de poissons est opérationnelle. Regardez, ils pêchent. C'est juste à côté. C'est pas loin des cabanes. Le grenier est juste là. Les poissons sont juste là. Les marchands ont juste à aller au grenier pour prendre le poisson. Tout ça est très fonctionnel en termes de distance. Je suis très content. Je vais aller dans ressources. Je vais mettre le poisson en favori comme ça on peut l'afficher en haut de l'écran. Ici, on voit qu'on en a déjà 40. C'est pas mal. Et ça y est, on commence à en proposer au marché. C'est merveilleux. On voit qu'on a des bâtiments qui ont un stockage plein. On a par exemple ce camp de bûcherons. On a cette carrière de pierre et on a également cette deuxième carrière de pierre. Donc en fait, on a beaucoup de pierre. Je pense qu'on peut faire un deuxième tailleur de pierre sur notre village. On va le placer ici à côté de la deuxième carrière. On va le placer tout simplement ici. On va construire. Pour être le nouveau tailleur de pierre, il va nous falloir un roturier. On va donc promouvoir ici, dans la fenêtre des mandats, un villageois à un statut supérieur. On va prendre quelqu'un qui est sans emploi. Voilà, c'est fait. On a un roturier disponible. Et il nous manque un petit peu de tissu en laine. Je pense que la prochaine production qu'on va mettre en place, ça va être le tissu en laine. Qu'est-ce que j'entends ? Des migrants ? Ah, une migrante, toute seule. Sois-le bienvenue, bienvenue chez nous. Il nous faut un nom pour notre village. Vous savez qu'on n'a pas de nom ? C'est pas possible ça. Regardez. Ça, c'est pas possible. Bon, le seigneur, ça, on peut le nommer. C'est doux dingue. Par contre, le nom du village, j'en ai aucune idée. Dites-moi en commentaire si vous avez des bonnes idées. N'oubliez pas qu'on a une rivière, on a deux îles. Ça peut vous donner des sources d'inspiration. J'ai hâte de lire vos suggestions. Le bailli est de retour de sa mission diplomatique. Ensuite, nous avons gagné 10 d'influence du tiers état. C'est merveilleux, ça. Il faut augmenter notre prospérité maintenant. Donc, si on produit des vêtements ordinaires, on pourra débloquer une nouvelle route commerciale avec Maidl. Et ça, ça m'intéresse. Plus de commerce. On va aller dans le grand livre ici, dans la voie commune, et on va choisir les vêtements. Ça va nous déverrouiller trois bâtiments. La bergerie, l'atelier de Tisserand et l'atelier de Tailleur. Ça nous coûte 50 pièces d'or. Nous avons besoin d'argent pour investir dans ces nouvelles industries. Nous allons discuter d'une levée de fonds avec nos villageois. J'ai convoqué les gens dans la grande salle pour discuter d'une éventuelle levée. Les villageois et les villageoises ne semblent pas très contents à l'idée de donner leurs pièces durement gagnées, mais je sais qu'ils paieront s'il le faut. Et il le faut ! Alors, payer ! Payer ! Je n'ai pas d'autre choix. On va obtenir 162 pièces d'or depuis les serres et 12 pièces d'or depuis nos roturiers. Il va y avoir un malus de 30% sur les villageois ayant un profil villageois. Ce n'est pas grave, sur leur bonheur, faisons-le ! Et voilà, nous avons perçu plein de pièces. Et ils sont maintenant un petit peu malheureux pendant un certain temps parce qu'ils viennent de se faire taxer très fortement. Maintenant qu'on a du poisson, je vais temporairement retirer la viande du marché. Voilà, il n'en reste qu'une sur l'étale, on va l'enlever. Alors, je fais ça pourquoi ? Parce que nos villageois ont un besoin d'avoir deux nourritures différentes pour être complètement heureux en termes de nourriture. Ils ont maintenant du poisson et des baies. Ils n'ont pas besoin de la viande forcément. On a trois ressources de nourriture disponibles. On va stocker un maximum dorénavant la viande dans notre grenier et ça va nous permettre de faire plus de gains de commerce en vendant la viande à Northbury. De nouveaux migrants, bienvenue, bienvenue ! On va acheter un nouveau territoire, on va s'étendre ici par le nord. On va construire une deuxième scierie ici, près de nos camps de bûcherons. Ça va nous permettre de vendre plus de planches. Voilà, on attribue trois menuisiers à la nouvelle scierie. Et c'est parti pour la production de planches ! Alors il ne nous manque qu'un seul point de splendeur du tiers état pour pouvoir débloquer le rang supérieur notable du tiers état. Donc on va acheter l'ensemble de splendeur pour tiers état ici pour 25 pièces d'or. Ça va débloquer l'abri en bois, les tables couvertes, la clôture, les tonneaux de provision et la géouette. Et on peut par exemple au marché rajouter un petit tonneaux de provision ici. Ça va nous permettre de gagner en splendeur de tiers état. On va le rajouter là, au centre de notre place. Voilà, tiers état niveau notable atteint. On peut donc maintenant avoir accès au bureau des impôts. Faisons ça ! Transformons la grande salle du manoir en bureau des impôts. Donc voici le bureau des impôts. Un collecteur passera dans le village collecter les impôts auprès de nos 60 serres et de nos 3 roturiers. On peut utiliser le bonheur comme indicatif de combien on va imposer chacun de nos villageois. On peut rester dans le vert ici. Ça ne va pas trop impacter le bonheur. Et si on va trop loin, dans l'orange on est à moins 15, dans le rouge on est à moins 100. Actuellement 93% de bonheur. Je pense qu'on peut les taxer fortement à moins 25% de bonheur. Ça nous fait un bon plus 180 par mois pour les serres et plus 24 par mois pour les 3 roturiers. C'est pas mal. En tout, plus 204 par mois. Alors on a de la visite. De quoi s'agit-il ? Du bois pour l'évêque. L'évêque cherche à construire quelques chapelles le long des routes de pèlerinage. Un de ces marchands a remarqué vos camps de bûcherons et il veut vous faire une offre. Alors il aimerait avoir 100 bois. Très bien. On va accepter. Ça paraît intéressant. Alors il va falloir pour ça stocker du bois dans un entrepôt. On n'a qu'un seul entrepôt. Il est plein. Il faut qu'on en fabrique un deuxième. On va l'installer ici. Fabriquer une deuxième tour à notre manoir. Ça va faire aussi haute que la première. Voilà, ça me paraît être la même hauteur. C'est pas mal comme ça. Voilà, le bois arrive à l'entrepôt. On va pouvoir valider notre quête. Dès qu'on sera à 100, on est à 96. Ça ne saurait tarder. Et voilà, on est à 100. On peut vendre du bois à l'évêque. Le bois est livré. Nous avons livré les marchandises à temps. Le commerçant a apprécié et a promis de bonnes paroles à son chef. Non, non, c'est pas le commerçant. C'est l'évêque qui va être très content. C'est une bonne chose. Je vais relancer les ciriches. Je les avais mis en pause pour produire plus vite du bois. Maintenant, on peut refaire des planches et commercer avec nos planches des migrants. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Gagné de l'influence. Une communauté isolée de pêcheurs est à la recherche d'un bâtisseur au grand cœur. Ils ont besoin d'aide pour construire un pont qui reliera leur village au reste du royaume. Ils n'ont pas grand chose à offrir, mais ils promettent de répondre la bonne parole auprès du tiers état. Alors, on peut envoyer le meilleur bâtisseur qui leur dessinera un plan. Ça a 90% de chance de réussir. Ou on peut engager quelqu'un pour 50 pièces d'or. On a de l'or. On va acheter 100%. On va payer en argent. Et voilà, on a gagné 10 points auprès du tiers état. C'est très bien. On va dégager une nouvelle zone ici pour bâtir nos champs. Influencer les autres. Les pêcheurs sont reconnaissants pour le plan, car un pont va certainement mettre leur communauté en avant. En remerciement, ils aimeraient échanger un bon nombre de poissons contre certaines de vos pierres. C'est-à-dire que du poisson, on n'en manque pas. Combien veulent qu'ils de pierres ? 25 pierres. C'est tout à fait possible. Faisons ça. Accumulons des pierres. Allons à l'entrepôt ici. Stockons des pierres. Est-ce qu'on n'a pas déjà stocké des pierres dans l'autre entrepôt ? Mais si, bien sûr. On a juste à valider la quête ici. Et voilà, les pêcheurs nous ont remis 50 poissons en échange des pierres. Oh, des migrants. Bienvenue, bienvenue à vous. On va assigner un de nos rôturiers sans emploi en tant que collecteur des impôts. C'est parti. J'ai changé d'avis. On ne va pas mettre une tour en bois. On va mettre un hall en bois ici. Ce sera notre bureau des impôts. On va bâtir deux bergeries ici, le long de la route principale. Et juste derrière ces bergeries, on va mettre un atelier de tisserand. Voilà. Et à côté de l'atelier de tisserand, on va mettre un atelier de maître tailleur pour pouvoir fabriquer des vêtements à l'aide de ce tissu qu'on va pouvoir produire très bientôt. Regardez, voilà le collecteur des impôts. Il a une bonne tête. Il s'appelle Baudry. Baudry, il a un beau métier. Baudry, il va de maison en maison et il dit Allez, paye la taxe. C'est bien, Baudry, c'est bien. Travaille bien. Alors, on va affecter un premier berger dans notre première bergerie. Et on va créer un mouton. Il est là. Le petit mouton. On va créer un deuxième mouton. Et puis un troisième mouton. Et puis un quatrième mouton. Et puis on ne va pas en abuser plus. On va en rester avec quatre. Ça va être pas mal. On va offrir un peu de divertissement à nos roturiers. Pour cela, on va aller ici dans l'outil de progression. Et on va acheter la taverne. Un endroit pour divertir les villageois avec des repas et des boissons raffinés. On va se bâtir une taverne. Là, ici, on a de la place juste derrière. Les maisons qui sont là, ça va être pas mal. On a beaucoup de pierres. On va faire une cabale en pierre. Ce sera notre principal bâtiment de taverne dans un premier temps. On va placer ici le long de la route. Et on va mettre une belle porte d'entrée. Et un petit conduit de cheminée. Et voilà les bases de notre taverne. On place un tisserand dans notre atelier de tisserand. C'est un roturier. On en avait déjà un disponible. On va commencer à transformer la laine en tissu. Ah, et des nouveaux migrants. Bonjour, bienvenue. Bienvenue chez vous. Voilà, deuxième bergerie construite. On va ajouter un cerf pour y travailler. On va créer un, deux, trois et quatre moutons. Voix commune, niveau florissant atteint. C'est merveilleux. Regardez, ça nous débloque plein de choses. L'outillage, la production de bière, la production de biens de consommation courante, les étals de produits de luxe, les ateliers de sculpture, des éléments décoratifs, et deux édits. Édits de planification prudente et édits de matériaux robustes. Le second tailleur de pierre est construit. On va pouvoir assigner un tailleur de pierre. Il nous faut un roturier pour cela. On ouvre les mandats. On va promouvoir un de nos villageois sans emploi en roturier. Et on va l'assigner en tant que nouveau tailleur de pierres. Plus de pierres, plus de ventes à Northbury et plus d'argent. Regardez, le mois précédent, on a fait 522 pièces d'or de gain en commerce pur. On a vendu 75 pierres taillées, 267 planches et 180 viandes. Qui nous parle ? Du bois pour les aînés. Les aînés cherchent à réparer quelques ponts à travers la région. Un de leurs marchands a remarqué vos camps de bûcheron et souhaite vous faire une offre. Alors, il souhaite quoi ? Il souhaite 100 bois. D'accord. On peut le faire. La question, c'est que notre influence, elle est plafonnée au tiers état ici. Pour augmenter le plafond, il va falloir faire plus de splendeur du tiers état et plus de rang du tiers état. On va accepter. On va ajouter une girouette sur la tour de notre manoir. On va ajouter un peu de décoration du tiers état sur notre manoir. On va mettre un petit tonneau de provision ici, en façade. Petite clôture dans l'angle ici. une étable couverte sur le côté et un petit abri en bois à côté de la porte d'entrée. On va vendre le bois aux aînés. Voilà, le bois est livré. Nous avons livré les marchandises à temps. Le commerçant a apprécié et a promis de bonnes paroles à son chef en gagnant 150 pièces d'or et 10 points d'influence du tiers état. On est maintenant à 20. On va acheter des murs de taverne. Et on va bâtir des murs de taverne. Voilà. Je vois qu'on manque un petit peu de logement. On va agrandir la zone résidentielle ici. La taverne fonctionne, mais elle ne peut accueillir que 8 personnes. Je pense qu'on va l'agrandir tout de suite. On va acheter notre premier édit. Ce sera l'édit de salaire contractuel. Ça va déverrouiller le salaire contractuel, diminuer le coût de chaque mandat de 50% et diminuer la durée de chaque mandat de 50%. Il y a allemand à acheter dans le tiers état. Privilège d'entretien courant. L'entretien des bâtiments de tiers état est réduit de 10%. On va mettre en place notre édit de salaire contractuel ici. Et le privilège du tiers état. On va choisir. Ah, il y a la ligue des marchands. 10% de négoces provenant d'un village avec une allégeance de tiers état. Northbury est allié au tiers état. Hum, intéressant. Ah, je suis tenté. Je prends le lit des marchands, c'est bien. Plus d'argent. Je vois que notre église rustique a une présence hebdomadaire de 45 sur 45. Elle est peut-être trop petite dorénavant. Petite chapelle en bois incliné ajouterait une capacité qui augmenterait de 9. C'est pas mal. On va ajouter une trésorerie à notre manoir. Voilà, un grand hall rustique comme cela. L'atelier de tisserand est bientôt terminé. On va bientôt pouvoir produire nos premiers vêtements. Et on va essayer d'en avoir 20 de manière à débloquer une nouvelle route commerciale. La route commerciale avec Middle. Il nécessite donc 20 vêtements pour être débloqué. En attendant, on va faire travailler notre bailli. On va lui demander d'aller prospecter un gisement de minerai qui se trouve à 400 mètres d'ici. On a un petit peu trop d'impôts. Ils sont pas trop contents. On va baisser. Commence à manquer de baies. Heureusement, on en a juste ici, à côté de la taverne. On va donc installer une petite cabane de récolte ici, à côté de la bergerie. On n'oublie pas de mettre une zone d'extraction à cet endroit-là. C'était déjà le cas. Voilà, l'atelier du tailleur est construit. Il nous faut un roturier. On n'en a pas de disponible. On va aller dans les mandats. Promouvoir un villageois en tant que roturier. Et on l'assigne en tant que tailleur. On va ajouter un comptoir de service à notre taverne. Et une brasserie de baie. Le stockage est plein chez l'atelier du tailleur. C'est une très bonne nouvelle. Ça va nous permettre deux choses. La première, c'est de débloquer la route commerciale avec Middle. Voilà qui est fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre à Middle ? On peut vendre justement des vêtements. Et également du poisson. Donc, on va vendre notre excédent de poisson à Middle. On va aller dans les ressources ici. On va choisir poisson. On va vendre tous les poissons au-delà de 100 poissons. Et tous les vêtements au-delà de 20. On peut ajouter une carrière de pierre ici. On va l'ajouter. Ça va nous permettre d'avoir encore plus de pierres et de faire encore plus de commerce avec les pierres taillées. Dans la progression, on va acheter étal de marchandises. Ça va déverrouiller l'étal de marchandises qui permettra de vendre des ressources de type marchandises aux villageois. Et on va aller au marché. Et on va aller au marché. Et on va ajouter tout de suite un étal de marchandises. Notre tout premier. On va le placer ici. Et on le construit. On commence à manquer de baies. Il va falloir s'étendre sur un autre territoire. Nous avons des baies juste ici à côté. On va acheter ce territoire-ci. On va y installer une cabane de récolte. Et une carrière de pierre. On ajoute les zones d'extraction, évidemment. On va stocker à l'entrepôt des vêtements ordinaires. Et au marché. On va assigner un nouveau marchand. Et on va vendre des vêtements ordinaires au marché. Voilà. Ce qui va permettre à nos roturiers, en particulier comme Baudry, notre collecteur d'impôts, de pouvoir accéder aux marchandises au marché et d'acheter des vêtements ordinaires. Il sera encore plus heureux. Voilà. Notre église peut désormais accueillir jusqu'à 90 personnes par semaine. Grâce à cette nouvelle pièce du manoir, notre trésorine est maintenant à un maximum de 770 pièces. On va envoyer le baillis pour utiliser le tiers état. Et on voit ici qu'il a trouvé quoi ? Un gisement de fer. C'est très intéressant. Voilà, qui va là ? Le mauvais temps arrive. Un astronome avisé est venu au village pour prédire le mauvais temps à venir. Il nous recommande de stocker autant de nourriture que possible pendant qu'il fait beau. Très bien. On va retourner dans notre onglet commerce. On va diminuer un petit peu la... On va augmenter un petit peu les stocks. On va conserver. On va conserver plus de poissons. Les baies, c'est bon. De toute façon, on était un petit peu en manque. Et également la viande. On va augmenter. Voilà. On a besoin de main d'oeuvre pour notre nouvelle cabane de récolte. Je crois que des migrants arrivent. Et les voici. Bienvenue. Soyez les bienvenus. J'ai du travail pour vous. Et récolter des baies. Il va falloir loger tout ce petit monde. Il va lui falloir de la main d'oeuvre pour la taverne. Pas mal de roturiers. Au moins un tavernier et un brasseur. Voilà. On va mettre un tavernier. Et un brasseur. Taverne établie. Les fêtards se réjouisent de la création de la toute première taverne. de votre village. Des boissons fines et des repas chauds sont attendus. Ainsi que de nombreuses célébrations. De bons moments en perspective. Très bien. Très bien. Alors on a des cueilleurs qui n'ont pas de maison proche de leur lieu de travail. Mais évidemment, il faut qu'on leur fasse une maison dans les parages ici. On va faire une toute petite zone résidentielle ici. Ils auront de quoi bâtir une maison. Ils seront juste à côté. Ça devrait suffire. Voilà, ils ont construit tout de suite. On va faire une autre boucherie à côté de nos camps de chasseurs ici. Voilà, je viens d'assigner un deuxième brasseur à la taverne. Je vois qu'on a consommé 7 mixtes sur 2 baies cette semaine. On a une petite fréquentation de la taverne. Et qu'un petit puits à côté ne serait peut-être pas trop. Oh, le mauvais temps est arrivé sur notre village. Il pleut des cordes. Le ciel est bien sombre. Voilà, on va agrandir la trésorerie avec une tour rustique supplémentaire. Ça va augmenter de 120 notre trésorerie. Et un messager approche. Ah, ça y est, j'ai un nom pour notre cité. J'ai un nom. Merci pour vos nombreuses propositions. Alors voici le nom que j'ai choisi parmi vos multiples et très pertinentes propositions. Notre cité médiévale va s'appeler Saint-Doude-les-Eaux. On a donc un messager qui est là. On va voir tout de suite ce qu'il veut. planche en surplus pour de la bière. Les villageois voisins veulent échanger les surplus de bière offerts par les moines dont ils s'occupent. Les gens ont désespérément besoin de planches que vous semblez avoir en bon nombre. Alors combien de planches souhaitent-ils ? Ils souhaitent 75 planches. D'accord. Actuellement, on n'en a que 14. Ouh là là. Il va falloir bosser pour ça. On a 28 jours pour le faire. On va accepter ce défi tout de suite. Repars messager, repars d'où tu viens. Je suis très aimable, vous avez vu. Oh, on a plein de migrants. On va les accepter. Bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue. Alors c'est parti pour les planches. On a actuellement deux scieries qui sont en fonctionnement. Mais on manque de bois. Bah voilà, tout s'explique. C'est parce que les planches, on les vend. On fait du commerce avec. On en a par exemple ce mois-ci vendu déjà 103. Ça nous a rapporté 342 pièces d'or. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans l'onglet du commerce, choisir dans les ressources les planches de bois qui sont ici. On va tout simplement arrêter de les vendre. On va pouvoir les stocker en masse. À partir de maintenant, les planches ne seront plus vendues. Donc elles vont s'accumuler dans l'entrepôt ici. Non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Voilà, dans celui-ci. Il y en a déjà 26. Ça devrait augmenter. On va garder la fenêtre dans un coin. On va surveiller ça de l'œil. Sinon, on peut surveiller ici en haut de l'écran. On voit 28 planches. Au niveau commerce, on est très bon pour l'instant. On a une très bonne balance monétaire. On est à presque plus de 100. Notre trésorerie est pleine. Donc il faut se lancer dans de nouveaux investissements aujourd'hui. Ah, il pleut sur Saint-Dou de l'Eso. Il pleut des cordes. On va essayer de produire du pain aujourd'hui. On va se lancer dans l'agriculture. On va faire des fermes de blé, des moulins à vent. Et puis, au final, avec la farine produite, on fera des boulangeries. Faire ces fermes nous permettra sans doute, et produire du pain nous permettra sans doute, de développer une nouvelle route commerciale. La route vers Davenport. Pour débloquer la route commerciale avec Davenport, il nous faut 20 pains. C'est notre objectif du jour, allons-y. On va dans l'onglet progression, et on débloque l'agriculture pour 50 pièces d'or. Alors où est-ce qu'on va placer nos fermes de blé ? Je pense qu'il nous faut un territoire supplémentaire. On pourrait s'étendre dans la direction du gisement de fer, ce serait sans doute une bonne idée pour la suite du jeu. Alors faisons ça. Prenons ce territoire plein de forêts ici, dans un premier temps. Et on va dans cette zone de voisinage indésirable, ajouter une cabane de bûcherons. Voilà, on la met là, on la construit. Et on va couper du bois dans toute cette zone, on met une zone bleue d'extraction ici, nos bûcherons vont pouvoir se régaler, récupérer plein de bois. C'est sans doute là qu'on va faire nos champs de blé par la suite. Et le temps de faire ça, nous avons déjà 42 planches en stock, c'est parfait. Le camp de bûcherons est construit, on va y assigner 3 bûcherons. Améliorez les échanges avec Middell. Le commerce est en plein essor à Middell. Il prévoit d'investir cette richesse pour restaurer leur vieille église, ce qui attirerait les pèlerins. Votre village pourrait également en bénéficier si vous lui fournissiez des ressources. Alors, il souhaiterait quoi ? 50 pierres taillées pour Middell. C'est tout à fait possible, on est bon sur les pierres. Sinon, on peut payer en monnaie sonnante et trébuchante. Ok, très bien, on va payer en pierre. Et ça augmentera la capacité commerciale de plus 25 par élément, c'est très bien. On va accepter cela. Tiers états, niveau renommée, atteint, merveilleux. Et pour stocker un peu plus de pierres, on va aller dans l'onglet ressources, on va arrêter un petit peu de vendre des pierres pendant un certain temps. Comme on avait fait avec les planches, j'arrête la vente de pierres taillées. Je tente faire cette quête. Les premiers bûcherons sont au travail, ce sont des bûcherons en l'occurrence. Ça coupe, ça coupe, c'est parfait. Bon, ça coupe pas assez à mon goût, on va faire une deuxième cabane de bûcherons. On va la placer ici. On a deux tailleurs de pierres et on a beaucoup de pierres. Donc je pense qu'on va faire un troisième tailleur de pierres. On va le placer ici. Auprès de cette carrière et à côté des bergeries. Voilà, très bien. Comment vont nos moutons aujourd'hui ? Très bien, très bien. Bonne production de vêtements, ça. Voilà, le deuxième camp de bûcherons est construit. On va assigner trois bûcherons. Et ça y est, nous avons 100 planches de bois. Nous allons pouvoir les proposer pour le tiers état. Voilà. Nous allons livrer nos marchandises à temps. Nous avons reçu la bière en échange, ainsi que 5 points d'influence du tiers état. Mission accomplie. On va pouvoir remettre nos planches en vente. Voilà qui est fait. On va augmenter un petit peu le stock de réserve. On va passer à 30. On a un petit peu trop de poissons. Nos cabanes de pêche sont pleines de poissons. Celle-ci, en tout cas, une des trois. Je vois qu'on peut en vendre à middle. On va proposer le poisson à la vente. On va aller dans les ressources. C'était déjà le cas. Vente au-delà de 200. D'accord. On va aller au grenier. On va dire stocker un maximum de poissons au grenier. On est déjà à 94. Ce qu'on peut faire, c'est... Descendre à la quantité réservée. 150. Ah, des migrants. Bienvenue, bienvenue. Je vais vous trouver un travail tout de suite, moi. Bienvenue à Saint-Doug de l'Eso. Voilà, le tailleur de pierre est terminé. On va assigner un village. Où il nous faut un roturier pour cela. On n'en a pas de disponible. On va aller dans la fenêtre des mandats. On va promouvoir un villageois en tant que roturier. Voilà qui est fait. Et on ajoute un tailleur de pierre. Ça va augmenter notre production de pierre. Ça va être parfait. Et cette pluie qui n'en finit pas sur Saint-Doug de l'Eso. C'est bien son nom, hein. Et voilà, nous avons nos 50 pierres taillées. On va pouvoir valider la quête de livrer 50 pierres taillées à Meedle. Comment c'est à 49 ? Mais non, j'en ai 50. J'en ai 49. J'en ai 49 qui s'affichent ici dans l'entrepôt. J'en ai 50 qui s'affichent ici en haut de l'écran. C'est-à-dire qu'il y en a une qui n'a pas encore rejoint l'entrepôt. D'accord. J'ai pourtant bien mis stockage maximum. Capacité totale 170 sur 400. On n'est pas full dans l'entrepôt. Ça y est, 50. Go ! Succès ! Améliorer les échanges avec Meedle. Votre voisin vous a remercié pour ses ressources. Ils ont promis que dans peu de temps, les marchandises de votre village afflueront directement sur leur marché. Je remets en vente les pierres taillées. Je vais augmenter un petit peu notre stock de réserve à 30. Voilà qui est fait. Bon, les bûcherons ne vont pas assez vite. Je regarde les zones de fertilité. On a une autre zone ici qui est déjà bien dégagée, bien fertile. On a des baies, on a de la roche. Je pense qu'on va faire nos champs de blé ici. Pour cela, il faut acheter ce territoire. Ça nous coûte 125. On l'achète tout de suite. On va bâtir deux fermes de blé. Ainsi qu'une cabane de récolte. Je vois qu'on a un roturier qui manque de logement. On va ici améliorer l'embellissement de cette zone pour qu'ils puissent transformer les habitations en habitations de roturiers. Peut-être d'ailleurs qu'en termes d'embellissement. Que se passe-t-il ? Un chef-d'œuvre de la sculpture de Fontaine. Votre gestion hautement maîtrisée du stock de nourriture lors du mauvais temps a inspiré certains de vos villageois. Ils souhaitent construire un chef-d'œuvre de la sculpture de Fontaine afin d'honorer cette occasion. Effet bonus optionnel. L'élément coût d'entretien du bâtiment est diminué de 50%. Condition de construction. Nombre minimum d'éléments non décoratifs, compris les pièces de chef-d'œuvre. Très bien. Un nouveau défi pour Saint-Douglaso. C'est parti. Alors voilà, je viens d'acheter quelques éléments décoratifs supplémentaires dans la voie commune. On va mettre un petit banc en pierre taillée ici, ça devrait faire l'affaire. Une petite haie ici à proximité de la taverne. Et également ici. Ah bah voilà, il fait meilleur ! Ah, ça fait tellement du bien ! Des jours meilleurs arrivent. Regardez, le mauvais temps fait maintenant partie du passé. Les choses sont devenues ce qu'elles étaient, mais pour combien de temps ? Ah, quel soulagement ! Mais que vois-je, nous avons atteint une population de 100, 100 habitants à Saint-Douglaso. C'est merveilleux. Il nous faut un atelier de construction vers l'est. On va le placer juste là. On y assigne trois bâtisseurs. On va également se faire un entrepôt ici pour restocker de la pierre, du bois, des planches, des choses comme ça. Ça facilitera toutes nos constructions vers l'est ici pour nos champs de blé et pour la future mine. Je vois que nous avons de nouveaux migrants. Bienvenue ! Bienvenue à vous ! Voilà, une nouvelle maison de roturiers va se bâtir juste ici. Ah, c'est le coin le plus chic de Saint-Douglaso, à proximité du manoir. Entre le manoir et la taverne, là ici, je peux vous dire que les CS++, ils s'installent. J'ai bien envie d'acheter ça. Ensemble, splendeur pour marcher dans la voie du tiers état. Ça nous donne des tentes de marcher de couleur rouge, bleue et verte. On va utiliser ce code couleur. Je vais enlever les tentes de marcher rustiques. Et à la place, je vais mettre des tentes de marcher bleues sur les étals de nourriture et une tentes de marcher rouge sur les étals de marchandises. Alors voici notre première ferme de blé. on va assigner quelques fermiers. On va dessiner un champ dans cette zone bien fertile ici. Voilà, l'entrepôt est construit ici. Je vois qu'on a un petit peu trop de mixtures de baies à la taverne. On va aller dans le grenier. On va stocker une mixture de baies dans ce grenier. S'il y a un excédent, ça ira là. Encore un messager, mais que se passe-t-il ? Excédent de matériaux de construction. Le bois et la pierre, avec eux, tout est possible. Vos villageois regardent les surplus et s'émerveillent de leur potentiel. Seras-ce une église ? Un fort ? Une taverne ? Ils sont excités en pensant à ce qui pourrait venir ensuite. Très bien. Vos villageois se résouissent de cette merveilleuse histoire. Conséquence, bonus de bonheur de 10% pour les villageois ayant un profil villageois. En manque de tissu en laine à l'atelier de tailleurs, comment se fait-ce ? L'atelier de tisserand fonctionne bien. Mais on manque peut-être de laine. Nous faudrait-il une troisième bergerie ? Eh bien, faisons cela. Construisons une troisième bergerie. Ici, à l'arrière, ce sera bien. Encore un messager. Que se passe-t-il ? Marché grandiose ! Les aînés estiment que le village est presque prêt à accueillir une foire commerciale. Cependant, ils sont gênés de recevoir des visiteurs avec un tel marché. Ils aimeraient que vous améliorez son apparence. Quelques tentes colorées ne feraient pas de mal aux affaires, n'est-ce pas ? Notre marché sera magnifique. Les villageois s'attendront à ce que le marché ait meilleure allure. Amélioration du marché. Construire marché. Atteindre 5 de splendeur tiers état avec le marché. Mais on a déjà commencé, voyez-vous, les aînés. Ils ont un train de retard. Regardez, on a déjà commencé à faire de belles tentes de marché rouge. Je ne sais pas combien de points a notre marché en splendeur, mais voilà, c'est ici 1 plus 8. aux démigrants. Bonjour, bienvenue, bienvenue, installez-vous. Regardez, nos fermiers ont déjà semé. La deuxième ferme de blé est prête. On va ajouter quelques fermiers et dessiner un champ de culture. Voilà comme ceci. Et comme on va bientôt récolter, nous allons bâtir un moulin à vent pour produire de la farine à l'aide du blé. Je le placerai bien juste en face de la route ici, ce serait très joli. Allez, hop, ce sera là. La bergerie est construite. Nous allons créer des moutons. 1, 2, 3, et 4. Il nous faut un berger. Comment ça ? Je n'ai pas de personnel disponible ? Comment est-ce possible ? Pourtant, Saint-Doude-les-O attire énormément les migrants. Ah, on a des entrants dans une journée. On va attendre qu'ils arrivent. Et l'un d'entre eux sera notre nouveau berger. Nos ventes sont merveilleuses. Ce mois-ci, on a vendu déjà pour 814 pièces d'or. Essentiellement les planches qui nous rapportent le plus d'argent. suivi de la viande, du poisson et des pierres taillées quasiment ex-aequo ainsi que des vêtements. On a beaucoup d'argent, notre trésorerie est quasiment pleine. On va acheter le territoire suivant. Acheter le territoire où il y a cette mine de fer. Pas cette mine de fer, mais ce gisement de fer. Donc sur le gisement de fer, on peut construire une mine de fer, tout simplement. On va faire ça, il faut l'attacher au gisement. On va le placer ici. Et on a besoin d'un dépôt de ressources, c'est-à-dire une grue. On va la placer juste à côté ici. Et on construit. Ah, des migrants, bienvenue, bienvenue. J'ai du travail pour vous. Voici notre belle et magnifique bergerie. Le marché s'est amélioré et les gens se réjouissent. Notre marché semble prêt pour une foire commerciale. Merveilleux. Les aînés sont ravis. Et voilà, on a signé un berger à la bergerie. Ça va augmenter notre production de tissus en laine. Ça permettra à l'atelier de tisserand de fonctionner à plein régime alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et donc peut-être à l'atelier du tailleur de ne pas manquer de tissus en laine. Donc c'est peut-être le nombre magique. Trois bergeries pour un tisserand pour un atelier de tailleur. Regardez comme notre marché est splendide. Donc on a bien augmenté en termes d'influence au tiers état. On est maintenant à un cap maximum de 25 points. On va pouvoir débloquer par exemple les éléments architecturaux en pierre pour le manoir. Histoire d'avoir un manoir encore plus flamboyant. On manque de logement par exemple Puccio le fermier. Manque de logement. Effectivement, il nous faut des logements ici près des fermes de blé pour loger nos fermiers. Il nous faudra également des logements pour les mineurs. Je pense qu'on va faire un second petit bourg ici en fait. On va acheter ce terrain sur la côte à proximité des fermes ici. On va y faire une zone résidentielle comme ceci pour commencer. On va placer une boulangerie à côté de notre futur moulin. On va déplacer notre toute première scierie qui était un peu au centre du village ici. On va la déplacer ici. Là, on a beaucoup de bois en stock. Ce sera notre nouvel endroit de scierie. Celle-ci, on la détruira à terme. En fait, on va en bâtir une troisième qui sera en fait la remplaçante. On va la placer là, juste à côté de l'entrepôt. Alors, cette fameuse sculpture de fontaine, on va la bâtir près du manoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va faire une sculpture d'ouvrier en marbre. Il nous faut du marbre pour ça. Ah, on n'a pas de marbre. En or ou en marbre ? Intéressant. Là, on ne peut pas acheter auprès de Middle ou de Northbury ni du marbre ni de l'or. Par contre, auprès de Davenport, on pourra acheter du marbre. Donc, il nous faut faire du pain. Alors, ce moulin, il va bientôt se finir puisqu'on a Tristran. Oui, il s'appelle Tristran. Il y a un R à la fin. Tristran. Tristran qui est affecté à la construction du moulin. Le moulin prend forme. Ça ne devrait pas tarder. les fermiers travaillent bien. On a une ferme de blé qui est déjà pleine. On va faire un grenier à proximité parce qu'il faut pouvoir stocker l'excédent de blé si jamais on a un excédent de blé. On va le placer juste en face du moulin et de la boulangerie. Et comme notre influence auprès du tiers état a augmenté, notre influence auprès de la noblesse et de l'église a diminué. On est en négatif. Ah, le moulin avant est construit. Regardez comme il est magnifique. On va le mettre en service. Il nous faut deux meniers pour ça. On va mettre deux meniers. Le blé, il est juste à côté. On a une ferme qui est pleine. La seconde qui va se charger avec la prochaine récolte qui ne va pas tarder. Encore un messager ! Mais que veut-il ? Pierre taillée en surplus pour de la bière. Les villageois voisins veulent échanger les surplus de bière offerts par les moines dont ils s'occupent. Les gens ont désespérément besoin de pierres taillées que vous semblez avoir en bon nombre. 75 ? Ah, 75, on ne va pas les faire comme ça, mais on les a. On peut les avoir. On peut les avoir. On accepte, bien sûr. Donc là, on n'en a que 46 en stock. si on veut en stocker davantage, on va aller au niveau du commerce. On va mettre en pause la vente des pierres taillées le temps de faire cette quête. Le moulin tourne. Oh, c'est beau. J'adore. Regardez comme c'est mignon. La Syrie est construite. Ah, très bien. La Syrie, je voulais déplacer en fait. Donc, c'est très simple. On va détruire celle qui est au centre du village ici. Et on va assigner nos menuisiers là. Voir. On a à proximité un stockage de 100 bois ici dans l'entrepôt. Et il est temps de faucher le blé. Regardez comme c'est magnifique. J'adore. Mais qu'est-ce que c'est paisible ce jeu. C'est très agréable. Je vais ajouter un... roule en bois ici au niveau du manoir. Un petit peu moins haut que la trésorerie. Voilà. Comme ceci, ça va augmenter la capacité de la trésorerie de 150. Très bien. Notre grenier est là. Ah, super. On va pouvoir assigner le blé dans le grenier. On va dire de stocker le maximum de blé ici. Ça va pouvoir vider un petit peu nos fermes. Et elles sont déjà vides parce que le moulin a tourné à plein régime, je pense. On va stocker également maintenant de la farine dans le grenier. Voilà. La boulangerie est bientôt finie. Alors, on peut livrer les pierres taillées. Il en fallait 75. On en a 88. Faisons-le tout de suite. Voilà. En échange, on a reçu de la bière. Merveilleux. On va retourner dans le commerce. Et on va remettre nos pierres en vente. Et on va augmenter un petit peu le stock de réserve à 40. J'avais oublié d'assigner les transporteurs au grenier. Voilà qui est fait. J'en mets deux parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Ils sont juste à côté pour l'instant. Ils ne gèrent que le blé et la farine. Et la boulangerie est terminée. Alors, il nous faut des roturiers pour cela. On va dans les mandats. On promeut immédiatement. On ne va en mettre qu'un pour commencer. Pour voir comment ça tourne. Un boulanger. Voilà. Ah, il faut de l'eau. Peut-être qu'un puits à proximité sera utile. Sans le doute, construisons un puits. Et voilà un puits. Je pense qu'il faut une troisième ferme. On va la coller à une qui est déjà existante ici. Alors, retournons voir le gisement de fer. Ici, notre... on peut assigner des mineurs. Ça y est, la carrière est construite. On va commencer à miner du fer avec deux mineurs. Et la boulangerie commence à tourner. Regardez, il y a de la fumée qui sort de la cheminée. Voilà, le boulanger a commencé à faire des petits pains. C'est merveilleux. On en a déjà 12. On va les stocker dans le grenier. Et ça va nous permettre très bientôt, une fois qu'on en aura 20, de débloquer la route commerciale avec Davenport. Alors, le meunier n'est pas content parce qu'il n'a pas de logement. Actuellement, il est logé ici et ce n'est pas du tout une maison adaptée à un roturier. Donc, il faudrait légèrement embellir ce coin-là. On va mettre un petit embellissement juste à côté. On va rester champêtre, on va mettre un petit buisson fleuri. Ça devrait faire l'affaire. Oh, voie commune, niveau animé, atteint. nouveau contenu à débloquer. Génial. On va légèrement augmenter la zone résidentielle ici, l'élargir un peu qu'il puisse bâtir un peu plus. Je vois que nos cueilleurs ne sont pas bien logés. Première boulangerie, un délicieux arôme est porté par le vent chaud de ce matin. La toute première miche de pain de votre village est prête à sortir du four pour le plus grand plaisir des villageois et de leur appétit. Très bien, mais pour l'instant, on ne les donne pas aux villageois. Pour l'instant, on les stocke. On en a 24 ? Ça y est, on peut aller dans nos routes commerciales et débloquer la route commerciale avec Davenport. Davenport est allié avec la noblesse d'abord réputée pour ses navires élégants. La baie de Davenport est devenue depuis un centre de commerce fructueux. et voilà, c'est débloqué. Ce qui est intéressant avec Davenport, c'est qu'on peut leur vendre du pain pour 3 pièces d'or et également du sanglier pour 2 pièces d'or. mais on vendait également un petit peu de viande. Le sanglier transformé la viande à Northbury. Je pense qu'on n'a pas d'excès là-dessus. On a 0 sanglier et on a 30 viandes. Ce n'est pas très intéressant. Mais en soi, si on a un petit surplus de pain, on peut le vendre à Davenport. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir acheter du marbre. Et ça, c'est bien. Rappelez-vous, j'avais envie au manoir de construire la fameuse sculpture de fontaine avec un ouvrier en marbre sur un piédestal de fontaine hexagonale. On va placer là, juste devant le manoir ici. En hauteur, tout le monde le voit. On va célébrer le travail de nos ouvriers en mettant un magnifique magnifique statue de marbre d'ouvrier ici. Il nous faut 50 marbres, 5 fers et 25 outils. Donc, pour cela, je vais aller dans les ressources. Je vais choisir les outils. Je vais augmenter la quantité que je veux avoir en permanence à 30. On va aller au marbre et on va acheter jusqu'à en avoir 50. on va assigner un deuxième boulanger à la boulangerie. mais il nous faut du fer pour notre statue. Ah, mais le fer, le fer est vendu à Kinston Habay. Ou bien, nous pouvons démarrer l'outillage, fabriquer du charbon à l'aide de bois, faire une fonderie pour produire du fer à l'aide de charbon et de minerai de fer. Mais très bien, faisons ça. On va déverrouiller l'outillage. Je pense qu'on va s'installer à côté de la mine tout simplement parce qu'ici, on a un stock de fer qui peut aller jusqu'à 100. On va faire un camp de charbonnier juste à côté de la mine. D'ailleurs, au niveau de la mine, on va rajouter une deuxième carrière ici. On va faire une fonderie le long du chemin ici. Et on va même faire un forgeron pour fabriquer des outils en option. Il va nous falloir du bois à proximité pour le charbonnier. Le plus simple, je pense, c'est de refaire un camp de bûcheron dans les parages. Je pense qu'on va avoir besoin d'un entrepôt également. Il va falloir beaucoup de main d'oeuvre pour tout ça. On va vendre le pain pour se faire plus d'argent à Davenport. On va en garder un petit stock. On en mettra ensuite au marché. Voilà, la troisième ferme est construite. On va dessiner un petit champ à côté mais ils peuvent travailler dans les champs qui sont déjà existants. On va assigner trois fermiers. Plus de blé pour notre moulin. Donc, plus de farine. Donc, plus de pain. Donc, plus d'argent. Voilà, on a commencé à vendre du pain. On peut le voir ici dans la fenêtre du budget. On a beaucoup d'argent. On va agrandir la trésorerie et on va faire un grand manoir ici. Voilà, le camp de bûcheron est fini. On assigne des bûcherons ici. La zone de coupe la plus proche j'ai mis ici près des habitations. On va dégager un petit peu et puis je pense qu'on va faire un marché ici pour fournir du bonheur à nos habitants. Probablement également une petite église. Et ce sera notre deuxième bourg en fait. Alors, célébrer le tiers état. Les aînés voudraient que tu accueilles une foire régionale. C'est l'occasion d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales en célébrant le fruit du dur labeur. Assure-toi que l'ambiance reste bonne et ton peuple fera le reste. Je vais m'assurer que tout le monde puisse profiter de son temps. Accueillir la foire régionale 21 jours. Augmenter le bonheur du village jusqu'à 75. On est actuellement à 85. Il faut qu'on se maintienne et attendre la fin de la foire. Très bien. On va faire ça. On aura quoi ? Un bonus sur le prix de négoce de 10% provenant d'un village avec une allégeance tiers état et un bonus de bonheur de 25% pour les villageois ayant un profil villageois. Très bien. Célébrons le tiers état. Foire régionale, c'est parti. 21 jours de foire régionale. Quoi d'autre ? Qui vient là ? Qui vient qu'émander ? Améliorer les échanges avec Northbury. Northbury est en train de devenir un village animé. Ses habitants prévoient des ateliers pour traiter les marchandises supplémentaires que vous avez échangés. Cependant, il manque de nourriture pour alimenter les constructeurs nécessaires et aimerait que vous y contribuiez. Vous aurez ce dont vous avez besoin. Donc, il faut accumuler 100 pains dans les installations de stockage. On a actuellement 75. Confirmer la livraison. On peut plutôt payer en argent. On pourrait faire parce qu'on a beaucoup d'argent. On peut demander de l'aide aux anciens en dépensant des points d'influence auprès du tiers état. On a pas mal aussi. Ok, on va partir sur le pain. Partons sur le pain. On a encore un messager. Mais qui vient ? Qui vient nous déranger ? C'est pas possible. Alors, on va accumuler du pain. On va s'assurer qu'on produit suffisamment de pain, qu'on en cumule suffisamment. On va à la boulangerie. On voit que ça tourne pas mal. La boulangerie est pleine. Comment ça se fait ? Ici, on a un grenier. On accumule du pain. On en a déjà 75. 75 dans le grenier. On va ajouter deux transporteurs. 75 dans le grenier. 50 dans la boulangerie. Ok. Deux nouveaux migrants. Soyez les bienvenus. Installez-vous. Bienvenue à Saint-Douglaso. Alors, qui vient qu'émander ? Du minerai de fer pour les aînés. Les aînés sont à la recherche de minerai de fer car un village voisin manque cruellement d'outils. Un de leurs marchands a remarqué votre mine et souhaite vous faire une offre. D'accord. Il faut accumuler 150 de fer dans les installations de stockage. On va essayer. On va tenter le coup. Ça me paraît un peu juste mais on va tenter le coup. Alors, je vais enlever la vente du pain temporairement parce qu'il faut qu'on en accumule 100. Ah voilà, ça y est. Les transporteurs ont fait leur travail. Ils ont apporté les 50 pains qui étaient... qui saturaient notre boulangerie. Ils ont apporté au grenier donc on va pouvoir valider cette quête sur le pain. Livrer 100 pains à Northbury. Je valide. Et voilà. Succès. Améliorez les échanges avec Northbury. Votre voisin vous a remercié pour ces ressources. Ils ont promis que dans peu de temps les marchandises de votre village afflueront directement sur leur marché. Northbury capacité commerciale plus 75 par élément. C'est merveilleux. On peut aller vérifier dans la fenêtre des routes commerciales ici. On est passé niveau 3 et la quantité a augmenté. La quantité qu'on peut acheter et la quantité qu'on peut vendre par mois. on va remettre en place la vente du pain. Voilà. On va se faire un stock de réserve de 50. Très bien. Le minerai de fer ça va être un peu compliqué. Il faudrait que cet entrepôt soit construit. Attends. Un bâtisseur pour finir. C'est presque fini. Alors rapport monstuel. Moi précédent on a vendu pour 1067 pièces d'or. Très bien. Et on a eu 588 de dépense. On fait vraiment beaucoup d'argent. C'est bien mais notre trésorerie déborde. Alors notre trésorerie pour rappel elle se situe au manoir. On l'a agrandi dernièrement. Voilà. On a une nouvelle tour qui vient d'apparaître. On a encore ici. Vous voyez il y a un trou ici ça doit combler et ça doit rajouter encore plus de capacité à notre trésorerie. J'espère que ce sera bientôt construit. On est en attente d'un bâtisseur. Ça devrait pas tarder à être terminé. Alors je vois que notre menuisier par exemple n'est pas très heureux parce qu'il manque de service d'église. Très bien. Il habite ici et l'église présence hebdomadaire 30 sur 90. Je comprends pas. Il habite juste à côté de l'église. Alors au gisement de fer on a déjà accumulé 57 minerais de fer qu'on a déjà miné sur le gisement. C'est pas mal. Il ne nous reste que 9 jours pour en accumuler 150. Les aînés sont là ils visitent le village. Ils ont l'air assez contents. Pénurie de nourriture. Oula. Ça n'a pas pu se satisfaire. Comment se fait-ce ? C'est vrai qu'on manque de viande et on manque un petit peu de poisson également. Donc je vais baisser le stock de poisson qu'on va conserver. Non je vais augmenter le stock de poisson qu'on va conserver en stock ainsi que les baies également la viande plus de viande plus de poisson plus de baie Très bien. Est-ce qu'ils sont contents ? Ils sont 80%. Ah oh là on a un 55% parmi les aînés là. Ah elle aimerait avoir 3 nourritures disponibles. C'est pour ça. Ils sont exigeants ils sont de plus en plus exigeants ces aînés. Voilà l'entrepôt est construit ici. On va tout de suite assigner une nouvelle ressource qui sera le minerai de fer. On va faire stockage maximum du minerai de fer. Assigner 4 transporteurs. J'en ai que 3 disponibles. 3 ça suffira. Des visiteurs ravis. Certains des visiteurs ont passé un bon moment et ont remonté le moral de vos villageois. Bonus de bonheur de 15% pour les villageois ayant un profil villageois. On est à 98% de bonheur en moyenne. C'est merveilleux. Non ça va ils étaient contents les aînés j'ai été mauvaise langue. Ils sont très contents de leur visite à Saint-Doude-les-Eaux. Grand bien leur face. Il nous reste 6 jours pour accumuler 150 minerais de fer dans nos entrepôts. Des visiteurs ravis. Certains des visiteurs ont passé un bon moment et ont remonté le moral. Bonus de 15% pour les villageois ayant un profil villageois. Encore ? Très bien. On est à 103% de bonheur mais tout le monde veut venir chez nous. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on est bien. Ça doute les eaux. Qu'est-ce qu'on est bien. Alors on n'a pas réussi à livrer le minerai à temps. On a perdu 5 en influence au tiers état. Nous avons été incapables de livrer la marchandise à temps. Le marchand et l'ordre du royaume qu'il représente. C'est-à-dire le tiers état n'a pas apprécié cela. Bon. C'est pas grave. On ne peut pas être parfait. Même si on est déjà excellent. N'est-ce pas ? On va commencer à produire du charbon au camp de charbonnier à partir de bois pour l'autoriser dans l'entrepôt qui est à côté et l'entreposage du bois. Une joyeuse foire. La foire a été à la hauteur des attentes. Des gens de tous les coins du monde ont parlé en bien de votre artisanat et espèrent continuer. Très bien. On a réussi. La foire commerciale a été un succès. Félicitations à nous. Un nouveau récit peut être entendu. villageois heureux de votre siège dans la grande salle. Vous pouvez entendre les gens chanter et rire dehors. Vous vous êtes assuré que tout le monde avait tout ce dont il avait besoin pour être heureux et vous avez réussi. Grâce à vous, la vie est belle. Très bien. Très bien. Très bien. On est à 144% de bonheur mais jusqu'où cela va-t-il aller ? Alors, on va assigner un fondeur à la fonderie qui se trouve ici. On va aller dans la fenêtre des mandats. On va promouvoir un villageois en tant que rôturier. Voilà qui est fait. Et on va en faire un fondeur pour démarrer notre fonderie. À base de charbon et de minerais de fer, on va pouvoir produire des lingots de fer. Notre trésorerie est pleine. il est temps d'étendre notre territoire. Je pense qu'on va prendre cette portion de côte que nous n'avons pas encore achetée et également celle-ci ici. Voilà qui est fait. On produit beaucoup de pain et pas beaucoup de viande. Donc, je vais aller au marché. Je vais changer cet étal de marché qui vend de la viande. Je vais lui dire de vendre à la place du pain. On va perdre les six viandes qu'il y avait dedans mais ce n'est pas grave. Le pain va bientôt arriver. Nous allons assigner un deuxième charbonnier dans le camp de charbonnier. Je pense qu'un deuxième camp de bûcherons serait le bienvenu. On va le placer ici. Voilà. On va continuer de placer quelques embellissements ici dans cette zone. On a trouvé une gemme. Oh, on va stocker les gemmes dans l'entrepôt. Qu'est-ce que ça vaut une gemme ? On peut vendre les gemmes à Davenport pour sept pièces d'or par gemme. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme nourriture pas chère pour arrêter un petit peu de produire et utiliser nos chers villageois à autre chose ? Alors, acheter des baies pour quatre pièces d'or c'est hors de question. C'est beaucoup trop cher. Autant les cueillir. Acheter du poisson à deux pièces d'or c'est quelque chose d'envisageable. On va dire d'acheter du poisson à partir de maintenant. Si on observe la zone de voisinage indésirable ici on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de voisinage indésirable autour des champs de blé des moulins et de la boulangerie. En revanche autour de la mine c'est une autre histoire. Je regarde cela parce que nos villageois qui travaillent ici du côté de la mine ils ont plus de 400 mètres à faire par rapport à leur logement. C'est quand même un petit peu beaucoup. On va pas faire une zone d'habitation un peu plus proche pour eux et peut-être placer un marché au centre ici entre la mine et les champs. Peut-être une petite église également pour qu'ils puissent rester dans cette zone et éviter les trajets supplémentaires. Je vais augmenter la zone d'extraction ici pour couper tous ces arbres. Il manque toujours un petit peu de charbon à la fonderie. Je demande si un deuxième camp de charbonnier ne serait pas utile. Bien qu'on puisse acheter du charbon à middle également. Les étals ne sont pas très remplis surtout les baies et le poisson. On va rajouter deux autres étals deux autres étals en plus sur notre marché. Voilà deux étals de nourriture comme ceci. Nous avons actuellement six villageois qui ne travaillent pas et je vois qu'on a pas mal de constructions en attente. Notre deuxième camp de bûcheron ici la maison de roturier ici. On va donc se faire un petit atelier de construction dans les parages. De toute façon, le là il aura une position centrale. Voilà. On va y affecter trois bâtisseurs. Voici nos deux nouveaux étals de nourriture. Je regarde on consomme principalement des baies et du poisson. On va rajouter donc deux étals de baies et de poissons pour augmenter la quantité. On rajoute deux marchands évidemment. Pour augmenter la quantité on va mettre des petites tentes de marchés bleus qui ajouteront 20 à la capacité de partie de bâtiment attaché. Voilà. Je pense qu'une quatrième cabane de pêcheurs serait la bienvenue. On va la placer évidemment à côté de celle qui existe déjà. Juste là. Voilà. C'est parti. Ah. Notre camp de bûcheron est fabriqué. On va pouvoir assigner trois bûcherons. Qui va là ? Améliorer les échanges avec Davenport. Davenport fait l'éloge de vos échanges commerciaux. Ils envisagent de construire un pont afin d'augmenter le volume de marchandises circulant dans leur village et espèrent que vous y contribuerez. Alors on y contribuerait avec quoi ? Avec 50 planches dans les installations de stockage. On en a actuellement 52. Ou plutôt tout simplement investir avec de la monnaie sonnante et trébuchante et je pense que comme nous faisons beaucoup d'argent c'est ce qu'on va faire. On va garder nos planches leur donner 500 pièces et ce sera réglé immédiatement. Repars vilain messager. Voilà nous avons amélioré les échanges avec Davenport notre voisin nous a remercié pour ses ressources ils ont promis que dans peu de temps les marchandises de notre village afflueront. Très bien. Route commerciale avec Davenport on est passé niveau 2. C'est merveilleux. On leur vend énormément de pain et on gagne beaucoup d'argent avec ça. je pense qu'on peut faire un deuxième tailleur de pierre ici d'ailleurs. On amasse plus de pierre qu'on ne fabrique de pierre taillée. Voilà on construit là. On va étendre un peu la zone résidentielle ici. S'ils veulent s'installer plus près de leur travail ça peut être pas mal. cette maison a un problème. Elle n'est pas dans une zone résidentielle d'accord. Et on va la démolir. Vous allez vous installer ailleurs ici c'est l'enceinte de notre magnifique manoir. D'ailleurs on peut ajouter une girouette sur la troisième tour. Voilà. Alors on s'assigne un pêcheur à notre quatrième cabane de pêche. Voilà qui est fait. Et on assigne un forgeron à la forge. A l'aide de charbon et de fer il va fabriquer des outils. On assigne un roturier en tant que nouveau tailleur de pierre ici. Un marchand requiert une audience. Que veux-tu marchand ? Parle. Minerai de fer pour l'évêque. L'évêque prévoit d'augmenter les exportations de vin cette saison mais il a besoin urgent de minerai de fer pour les cercles de tonneau. Un de ces marchands a remarqué votre mine et veut vous faire une offre de sang en minerai de fer dans les installations de stockage. Quantité actuelle 94 dans les 15 jours. Oh, pas évident. Discutons d'un meilleur accord ce serait perdre de 5 auprès d'accord du clergé. Non. Non. Ce serait trop compliqué. Comme on n'a vraiment pas de points par rapport au clergé on va accepter l'offre et si on l'échoue ça ne changera rien. On ne s'entend pas avec le clergé pour l'instant. Si on veut accumuler le minerai de fer il faut arrêter temporairement la fonderie puisqu'elle en consomme. Il nous faut un deuxième entrepôt ici. Vite ! Un deuxième entrepôt vite ! des nouveaux migrants bonjour ! Bienvenue ! Bienvenue à vous ! Tous nos habitants qui habitent ici ont des problèmes ils n'arrivent pas à accéder à un service religieux on va devoir bâtir une petite église dans les parages. On va lui donner une position centrale juste ici. On va fabriquer une nef toute simple. Si on l'agrandit ça change quoi ? à sa capacité en hauteur Ah ! Un peu plus de monde d'accord ok ! Ah ! Faisons de la hauteur ce sera une grande église il lui faut évidemment un clocher qu'on va mettre sur le côté ici même chose en hauteur un petit peu démesuré ça dépasse le toit quand même c'est un clocher voilà et évidemment une porte qu'on va mettre en façade là voilà et on construit Alors à côté de notre nouvelle église ici on va bâtir un marché on va y placer deux étals de marché deux étals de nourriture on n'arrive pas à avoir un stock de fer suffisant on est qu'à 115 et on doit réussir avant 3 jours à avoir 200 je pense qu'on va rater on va échouer tant pis pour le clergé cette mine avec 4 mineurs ne suffit pas peut-être que nous aurions besoin peut-être d'ajouter à la mine une deuxième grue non c'est la carrière qui rajoute des mineurs et on peut assigner que 2 carrières j'ai mis le maximum de carrières non non c'est pas la grue c'est les carrières qui rajoutent des mineurs j'ai déjà mon maximum de mineurs je ne peux rien faire de plus la grue permet d'entreposer et c'est tout voilà nous avons échoué minerais non livrés vous avez été incapables de livrer la marchandise attend le marchand et donc le clergé n'a pas apprécié cela et bien tant pis pour eux chez nous le tiers état est roi on va remettre en route la forge la fonderie pardon on va remettre en route chez d'oeuvre de la fontaine automatisée votre prouesse marchande a inspiré certains de vos villageois et ils souhaitent construire un chef d'oeuvre de la fontaine automatisée afin d'honorer cette occasion effet bonus optionnel améliore considérablement l'attractivité et embellissement de la zone conditions de construction nombre maximum d'éléments décoratifs non compris dans les pièces de chef d'oeuvre très bien on manque de planche je vais aller ici dans les routes commerciales dans les ressources je vais arrêter de vendre des planches je vais augmenter le stock par défaut si jamais je remets en vente plus tard toujours se garder 100 planches d'avance c'était ce avec quoi on se faisait de l'argent en début de partie mais dorénavant on se fait de l'argent avec bien autre chose regardez actuellement ce mois-ci c'est avec le pain qu'on se fait le plus d'argent on a vendu 100 pains pour 300 pièces d'or vient ensuite la viande pour 182 pièces d'or on va arrêter de vendre les planches on a beaucoup trop d'argent une trésorerie qui est presque pleine ok notre deuxième entrepôt est construit ici on va stocker du bois je pense qu'on peut se permettre encore de faire un troisième camp de bûcheron on va le placer juste ici ah des nouveaux migrants bienvenue bienvenue à vous voilà les fondations de notre nouvelle église prennent forme on a notre premier marchand ici dans le nouveau nouveau marché je lui ai dit de vendre du pain pour l'instant ça peut permettre aux habitants ici d'aller à l'église rapidement d'aller se nourrir en marché rapidement alors je vois qu'ici on a deux choses intéressantes on a des baies et de la pierre on va établir une carrière de pierre juste ici ça nous aide pratique d'avoir de la pierre juste à côté parce qu'on est en train de bâtir pas mal dans cette zone on stockera les pierres ici dans cet entrepôt ou bien non même pas même pas du tout je pense qu'on fera un tailleur de pierre juste à proximité ça on aura des pierres taillées disponibles pour nos bâtisseurs voilà on fait on fait d'une pierre deux coups et pour les baies on va faire une petite cabane de récolte juste là alors la boulangerie manquerait un petit peu de farine pour tourner à plein régime j'ai l'impression je pense qu'on peut bâtir un deuxième moulin on va le placer ici juste derrière le premier et à côté de la boulangerie ça va être assez joli regardez cette église comme elle est immense elle peut accueillir jusqu'à 51 personnes et elle a eu 51 personnes cette semaine elle serait peut-être même pas assez grande comment est-ce qu'on pourrait l'agrandir sans que ça prenne trop de place avec une fenêtre une chapelle en bois incliné c'est pas mal à coller au clocher comme ça on va mettre deux de chaque côté c'est assez joli voilà on a le troisième camp de bûcheron près de la mine on assigne trois bûcherons il faut vraiment énormément de bois pour fabriquer du charbon je me demande si je vais pas couper ça en faisant des achats plutôt on va regarder sur les routes commerciales on peut acheter du charbon auprès de middle comme on fait beaucoup d'argent je pense que c'est ce qu'on va faire on va dire qu'on va acheter du charbon jusqu'à en avoir toujours 50 regardez le mois précédent on a on a fait une balance commerciale de 1358 on a vendu pour 1467 on a eu seulement 512 de dépense donc achetons du charbon plutôt que de le produire on va quand même garder le camp de charbonné qui est là le bois c'est pareil je me demande si je peux pas en acheter alors le bois vraiment pas non le bois c'est vraiment impossible de s'en séparer il nous faut si on veut du bois il nous faut du bois par contre non par contre rien du tout je pensais que les planches aussi on aurait pu en acheter mais en fait on peut pas bois et planche c'est quelque chose dont on peut pas on peut pas se débarrasser on va toujours en faire et en avoir j'ai bien fait de construire ce troisième camp de bûcheron ici on va voir si ça suffit à remplir un petit peu l'entrepôt qui est là pour l'instant c'est pas suffisant alors la carrière de pierre est construite on va pouvoir assigner des mineurs j'ai plus beaucoup de serres mais on a des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous vous allez devenir mineurs félicitations les pauvres alors justement on a nos mineurs qui n'ont pas de logement à côté de leur lieu de travail on va étendre la zone résidentielle ici sur le côté voilà ils vont construire la petite maison ici ça va être parfait je vois que notre stock de pain est un petit peu bas on va aller dans le commerce alors c'est qu'il doit y avoir une grande consommation dorénavant de pain ici oh des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous 30 consommés cette semaine d'accord la boulangerie elle est un peu juste en farine donc le deuxième moulin va aider pour ce qui est de l'eau bah je sais pas il y a un puits juste à côté ça devrait ça devrait être suffisant on accumule pas trop de blé dans nos fermes même pas du tout le moulin manque de blé mais on va bientôt avoir une récolte qui n'a pas accès à la nourriture Eneline la fermière n'a pas accès à la nourriture pénurie de nourriture nous dit-elle pénurie de nourriture au marché il nous faut vite mettre en service cette cabane de récolte on met 3 cueilleurs dessus voilà j'ai vérifié bien la zone d'extraction c'est bon voilà les baies sont disponibles au grenier elles viendront dans le grenier on a du pain qui est disponible au grenier également donc cette étale de marché ici va désormais proposer des baies et le deuxième du pain donc le pain je vois qu'on est en train de on en a 13 sur les étales 12 qui sont en train d'être produits et 12 en stockage le tailleur de pierre est prêt on peut assigner un rôturier on n'a pas de rôturier on va dans la liste pour promouvoir quelqu'un tout le monde est déjà en train de travailler on va retirer un mineur ici on va mettre que 4 mineurs on va aller dans les mandats promouvoir promouvoir gulfuccio voilà gulfuccio est maintenant rôturier dorénavant il sera bailleur de pierre félicitations à lui bravo on a beaucoup de gens qui requièrent une audience alors on a des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous un marchand qui veut nous demander quelque chose que veut-il qu'est mandé celui-ci du minerai de fer pour les aînés les aînés sont à la recherche du minerai de fer ils en veulent 200 on en a actuellement 200 très bien on accepte on va tout de suite leur vendre voilà on a gagné 300 pièces d'or et 10 points d'influence tiers état c'est merveilleux ensuite à qui le tour pièce de monnaie excédentaire on dit que vous avez réussi à amasser une fortune semblable à celle des dragons d'antan un énorme tas de pièces d'or brillantes bien qu'il s'agisse de rumeurs votre peuple se console en sachant qu'il ne manquera pas de richesse pendant très longtemps et oui nos villageois se réjouissent de cette merveilleuse histoire conséquence plus 10% de bonus de bonheur pour les villageois ayant un profil villageois très bien un messager requiert une audience que veut-il que veux-tu messager parle vite faites des baies avec autant de baies en stock que les aînés aimeraient que vous organisiez une foire commerciale consacrée aux savoureux petits fruits rouges si vous pouvez faire en sorte que tout le monde passe un bon moment il y a de bonnes chances que la valeur commerciale de cette ressource s'améliore ah c'est intéressant si la valeur commerciale s'améliore on pourra si on a un excédent en vendre et les vendre plus cher et oui on peut obtenir si on réussit ça plus 25% pour la vente des baies hum il faut faire quoi il faut assigner les baies à un marché augmenter le bonheur de notre village jusqu'à 75 on est actuellement à 91 et attendre la fin de la foire qui va durer 21 jours on va faire ça faisons la foire aux baies allez file le messager je t'ai assez vu comme ça voilà je peux voir qu'on a des baies qui commencent à être stockées dans le grenier donc on a le marchand ici qui peut rajouter des baies sur son étal il n'en a plus actuellement il devrait pas tarder à aller en chercher au grenier son étal est vide qu'est-ce qu'il attend lui il doit être lui aller ran on va le suivre toi tu aller ran où vas-tu en plus il travaille à 60 mètres de son domicile il n'est pas très loin du grenier il prend une petite caisse je suppose que ce sont des baies voilà il y a maintenant 3 baies sur l'étal du marché le second marchand n'est pas là c'est laborance qui est en train de est dans sa maison il va rendre visite à son voisin c'est bien mais n'oublie pas d'aller travailler de temps en temps laborance merci à toi 95% de bonheur et ça travaille pas on va prendre des mesures alors nous avons un deuxième moulin avant on va y assigner deux meniers je pense qu'on manque on manque de blé on va voir comment ça tourne c'est le cas de le dire on va vérifier le bonheur on a un fermier qui est très malheureux ici c'est pourquoi Eneline elle n'a pas assez à manger pénurie de nourriture je pense qu'on va rajouter quelque chose ici je pense qu'on va faire une cabane de pêcheurs juste là je pense même qu'on va en faire deux je pense qu'on va faire un grenier à proximité des baies et des cabanes de pêcheurs pour stocker les baies et les poissons les marchands viendront directement ici ce sera plus rapide que d'aller au grenier qui est là-bas de l'autre côté faisons ça un nouveau grenier je vais le placer ici à côté des baies il va nous falloir plus de blé je pense on a déjà quasiment consommé tout le blé qu'on avait récolté on va redessiner ce champ ici on va l'élargir voilà on a beaucoup d'argent on va faire quelques dépenses dans la voie commune on va acheter le pont en bois ça permettra de fabriquer des ponts en bois pour franchir des obstacles on va acheter des biens de consommation courante ça permettra de produire des objets usuels à l'aide de planches et de fer alors l'atelier d'objets usuels permet de produire des objets usuels à l'aide de planches et de fer je pense que le meilleur endroit c'est de le mettre là où on produit le fer c'est à dire ici pas besoin qu'il soit dans cette zone là forcément il peut être un peu plus près du centre des habitations on va le placer là ici ça m'a l'air d'être un très joli bâtiment on va assigner des pêcheurs aux deux nouvelles cabanes de pêcheurs et voilà notre nouveau grenier est terminé on va assigner des transporteurs on va y mettre les baies et le poisson ça va être parfait on va retirer les baies de ce grenier ici on va vider voilà donc nos moulins ne tournent pas on manque de blé on a un grand champ maintenant ici à l'arrière on devrait produire un peu plus c'est bientôt la fin de la foire au baie et on a réussi à maintenir notre bonheur à plus de 75 puisqu'on est actuellement à 103% tout le monde est très heureux à Saint-Dou de l'Eso l'atelier d'objets usuels commence à ressembler à quelque chose ça va être un très joli bâtiment voilà une joyeuse foire la foire a été à la hauteur des attentes des gens de tous les coins du monde ont parlé en bien de votre artisanat et espèrent continuer à faire des affaires avec votre village alors on peut vendre les baies plus chères maintenant c'est intéressant ça on va étendre notre territoire ici pour avoir accès aux poissons je suis pas sûr que nos pêcheurs arrivent à pêcher en fait avec ce nouveau territoire ils pourront pêcher c'est sûr voilà la population étant grandissante on va bâtir une autre cabane de pêche et puis même deux en fait mieux vaut trop que pas assez oui voilà ça fonctionne les pêcheurs arrivent maintenant à pêcher et les premiers poissons arrivent dans le grenier très bien donc d'ici peu sur l'étale de ce marché on aura du poisson et voilà c'est le carna du poisson et il est consommé tout de suite parce qu'ils étaient morts de faim alors l'atelier d'objets usuls est très joli j'adore ce petit bâtiment avec le petit escalier la petite terrasse là magnifique alors il nous faut au moins un roturier pour le faire tourner et il nous fera des planches et du fer des lingots de fer ok on va y mettre un fabricant d'objets usuels pour commencer je pense que nous avons maintenant besoin d'une scierie dans les parages on va la placer juste ici la cabane de pêcheurs est construite on va assigner des pêcheurs dans ces deux nouvelles cabanes de pêcheurs on va aller voir au grenier comment ça se passe le stockage du poisson on en a 16 et sur l'étal de marché on en a 0 disponible parce que le marchand est parti au grenier voilà il est là il est parti chercher le poisson il revient c'est un petit peu loin le grenier mais bon c'est pas si loin que ça l'idéal c'est quand même d'avoir le grenier au plus proche du marché il est revenu il en propose celui-là il en propose 10 d'accord donc c'était les baies c'était pas le poisson donc c'est l'autre c'est l'aborance l'aborance il est là il arrive avec le poisson voilà on passe de 0 à 24 c'est pas mal une caisse 24 je suis content c'est bien beau travail l'aborance on va essayer d'augmenter notre production de lingots de fer on a deux fondeurs il nous faut du minerai de fer et du charbon le minerai de fer on en produit bien on en a 45 en stock le charbon 70 le charbon c'est bon il le forgeron il utilise également du charbon et du fer pour faire des outils il faudrait un peu plus de fer donc il nous faudrait peut-être une deuxième fonderie parce que maintenant on est à l'atelier d'objets usuels je mets un deuxième fabricant d'objets usuels à l'atelier d'objets usuels on va voir si ça fonctionne il lui faut du fer il faut qu'il aille chercher le fer à l'entrepôt alors notre nouvelle série est là on va y mettre trois menuisiers produire des planches on va embellir cette zone ici notre tailleur de pierre aimerait bien s'installer plus près de son travail et voilà on va rajouter un nouvel étal de nourriture ici on va vendre du pain maintenant voilà on a notre troisième étal de nourriture on va y assigner le pain et on va ajouter un étal de marchandises comme ceci sur lequel on va vendre des vêtements on a une bonne production de vêtements ça permettra à nos rôturiers d'être très satisfaits on peut également vendre des objets usuels puisqu'on en a déjà fabriqué six voilà on assigne le quatrième marchand et on va y vendre des objets usuels qui va là ? un marchand requiert notre audience que nous veut-il encore ? qui es-tu marchand ? du minerai de fer pour les aînés ? encore ? un village voisin manque cruellement d'outils et un de leurs marchands a remarqué votre mine et souhaite vous faire une offre de 100 ouh on les a pas du tout est-ce qu'on peut discuter d'un accord ? 34% l'offre devient plus intéressante essayons de discuter un meilleur accord négociations ont réussi le commerçant vous propose désormais une offre bien plus avantageuse que celle proposée initialement et ça n'empêche qu'il nous faut accumuler 200 dans en 15 jours il va falloir faire quelques modifications à notre production première modification c'est mettre en pause la fonderie parce qu'elle consomme énormément de minerais de fer donc on met en pause la fonderie on a actuellement 50 minerais de fer disponibles on va être stocké le maximum dans l'entrepôt on espère qu'on en aura 200 d'ici 15 jours c'est pas gagné il va falloir stocker les objets usuels pour qu'ils puissent aller sur l'étal du marché il y a une place dans cet entrepôt ça va le faire je vais stocker là on a un bon stock de poissons je vais rajouter un étal de nourriture poisson au marché comme ça quand l'un des marchands ira chercher du poisson l'autre sera j'espère présent avec du poisson à vendre on va le placer ici parce que c'est vrai qu'ils ont un peu de trajet pour aller au grenier quand ils vont chercher et bien il n'y a personne pour vendre mais la situation se stabilise c'est pas mal on n'arrive pas à miner assez de minerais de fer pour atteindre 200 de stock de fer alors il y aurait un autre gisement de minerais juste ici on va essayer de le prospecter avec notre bailli on va l'envoyer en mission peut-être qu'il y aurait un deuxième gisement ici caché dans ce bloc voilà on va pouvoir rajouter un marchand de plus il nous manque encore du bois d'accord voilà on a reçu le bois on attend un bâtisseur Hugues d'Itriche construit on peut assigner une nouvelle ressource on va mettre le poisson donc on a deux vendeurs de poissons maintenant sur ce marché tiers état niveau exemplaire atteint nouveau contenu à débloquer disponible oh alors on a raté on n'a pas réussi à livrer le minerais on a perdu 5 points d'influence tiers état j'ai bien envie d'essayer ça il nous faut 30 points de tiers état pour l'avoir donc pour l'instant on n'a pas assez de points on va rajouter quelques hauls en bois pour augmenter notre trésorerie sur notre manoir voilà comme ceci je pense qu'on a plus de pénurie de nourriture ici avec deux marchands de poissons il y en a un qui va chercher du poisson l'autre il en vend les baies c'est un petit peu tendu mais il y a toujours du poisson toujours du pain donc ils arrivent toujours à avoir deux aliments en permanence tout le monde est très heureux à sans doute les eaux alors je ne sais pas pourquoi mais nos villageois ont pris l'habitude de passer ici de longer le long du lac pour aller dans notre second bourg qui est ici près de la mine et des champs de blé j'ai demandé une modification j'ai demandé l'extraction du bois ici entre ces deux zones espérant que rapidement une prochaine route plus courte et plus directe soit empruntée par nos villageois et je ne sais pas pourquoi peut-être qu'ils aiment passer le long du bord du lac mais moi ça me dérange j'aimerais bien un trajet un peu plus rapide cher citoyen notre bailli a découvert un gisement de marbre c'est merveilleux exactement ce qu'il nous faut pour notre sculpture il y a deux emplacements ici on va mettre deux carrières et un dépôt de ressources juste là voilà et on construit on va pouvoir avoir du marbre génial j'avais demandé à en acheter précédemment ça n'a pas bien fonctionné on va retourner ici on va arrêter de demander l'achat de marbre on va en stocker si on en a de trop je pense qu'on sera peut-être en mesure de le vendre oui on pourra le vendre oh cinq pièces d'or par bloc de marbre un middle on va d'ailleurs acheter le territoire qui est là j'ai l'impression qu'il y a un troisième gisement ici on va s'étendre un petit peu on a vraiment beaucoup d'argent on va acheter celui-là aussi près du près du lac ça va être très sympa de s'étendre par là je pense qu'il n'y a aucun encore un autre gisement ici il doit y avoir encore au moins deux gisements dans ce bloc rocheux on va tout de suite renvoyer notre bailli en mission on va lui dire de prospecter ici le gisement qui est là voilà ce gisement là on voit un peu de verdure sur les cailloux ça veut dire qu'il y a un gisement caché ici on a un bon stock de farine on va faire une deuxième boulangerie juste à côté de la première ici le manoir commence à ressembler vraiment à un bâtiment incroyable regardez on voit le bailli ici qui est en train de prospecter la roche cherche à comprendre de quoi il s'agit très bien très bien il nous manque juste une girouette ici sur cette quatrième tour ce sera parfait notre trésorerie maintenant a atteint une capacité de 2810 pièces d'or on gagne combien d'argent le mois précédent on a fait plus de 1000 pièces d'or de revenu c'est pas mal en vendant principalement des pierres taillées et beaucoup de planches très rentables la vente de planches très très rentables on vend les planches à Northbury 3 pièces d'or la planche c'est pas mal on a une très bonne production cette petite île qui est juste là dans le lac on va en faire quelque chose de très sympathique donc premièrement on va aller dans la partie territoire on va acheter ce terrain et acheter le terrain qui est ici juste à côté également ce n'est pas l'argent qui me manque à Saint-Dude-les-Eaux alors on achète je vérifie les zones d'extraction on voit qu'ici on va pouvoir couper les arbres ça va être parfait alors on va bâtir un pont pour atteindre l'île du lac ici ça paraît pas mal comme ça un pont en bois oui c'est parfait comme ça allez on construit alors le bailly a découvert un gisement un gisement de un gisement d'or mais c'est merveilleux de l'or de l'or toujours plus d'argent pour Saint-Dude-les-Eaux alors bâtissons bâtissons sur ce gisement d'or on va y placer une première carrière ici une seconde carrière là on pourrait y mettre donc des mineurs en condition évidemment d'avoir un dépôt de ressources c'est obligatoire un dépôt de ressources qu'on va placer juste à côté ici voilà qui est fait et on construit alors au niveau du gisement de marbre ça commence à prendre forme on va pouvoir assigner quelques mineurs peut-être ah oui on peut en mettre deux déjà voilà et deux de plus qui font quatre voilà quatre mineurs de marbre sur ce gisement de marbre allez au travail au travail voilà le pont commence à prendre forme pour investir cette petite île la première chose qu'on va faire sur cette île c'est bâtir un camp de bûcheron et on va retirer tous les arbres de cette île comme ceci voilà zone d'extraction on va retirer tous ces arbres on va bâtir une deuxième fonderie ici on va la placer là comme ça voilà pour pouvoir faire un petit peu plus de lingots de fer on en manque un petit peu on a besoin des lingots de fer chez le forgeron pour fabriquer des outils et également à l'atelier d'objets usuels l'un de mes bâtiments préférés il est vraiment très joli on va également bâtir encore un entrepôt ici pour pouvoir stocker le marbre et l'or on va le placer juste là comme ça on va également se remettre encore à un petit atelier de construction on manque un petit peu de constructeur on va le placer là ici à côté des mines et on va y assigner trois bâtisseurs immédiatement une audience que veut ce marchand du bois pour l'évêque l'évêque cherche à construire quelques chapelles le long des routes de pèlerinage un de ces marchands a remarqué vos camps de bûcheron et veut vous faire une offre accumuler 200 bois dans les installations de stockage oui oui faisons ça très bien on va vendre du bois à l'évêque on en a suffisamment on va tout de suite valider et voilà le bois est livré on a gagné 10 points d'influence du clergé c'est pas mal on va au passage acheter la possibilité de fabriquer un monastère ça va déverrouiller le monastère complexe religieux de bâtiments comprenant des dortoirs des quartiers communs et des lieux de travail pour les moines et les nonnes on va également acheter ensemble de splendeurs pour églises rustiques les murets de pierre et l'ensemble de splendeurs pour clergé je vois qu'on peut améliorer nos églises leur mettre des décorations du clergé dessus on peut mettre une croix en bois une croix rustique une statue antique des pierres tombales c'est lugubre la statue antique rapporte deux points c'est pas mal on peut mettre des statues antiques un petit peu à droite à gauche comme ça une ici une là on va ajouter des portes ici et là là on a un emplacement tout prêt pour une statue antique c'est parfait et puis autour de la porte d'entrée ici voilà qui va bien comme ceci on va ajouter des petites croix aussi voilà encore un visiteur faites des poissons il y a plus de poissons que nécessaire dans les greniers et les aînés de votre village pense que celui-ci pourrait organiser une foire aux poissons si vous pouvez vous assurer que tout le monde passe un bon moment il y a de bonnes chances pour que la valeur commerciale de cette ressource augmente ah alors si nous réussissons il y aura un bonus commercial de 25% pour la vente de poissons et un bonus de bonheur de 25% pour les villageois ayant un profil villageois pour cela il faut assigner le poisson au marché ce qui est déjà le cas et augmenter le bonheur de notre village jusqu'à 75 on est actuellement à 85 et attendre la fin de la foire qui va durer 21 jours et bien faisons une foire une fête des poissons pendant 21 jours c'est parti nous allons accueillir la foire aux poissons à Saint-Doux-de-les-Eaux alors notre deuxième boulangerie vient d'être finie d'être bâtie on va pouvoir assigner deux boulangers il nous faut des roturiers pour cela on va aller promouvoir des roturiers et assigner deux boulangers à cette nouvelle boulangerie alors il semblerait qu'il y ait encore un dernier gisement de minerai juste ici on va envoyer notre bailli en prospection un dernier gisement juste ici là au milieu le bailli va s'en occuper peut-être encore un minerai intéressant on a eu le marbre on a eu l'or j'ai hâte de savoir quel sera ce dernier gisement on a les aînés qui sont là en visite ils sont très heureux et on a encore un visiteur qui vient nous quémander quelque chose mais que veut-il le mauvais temps arrive un astronome avisé est venu au village pour prédire le mauvais temps à venir il nous recommande de stocker autant de nourriture que possible pendant qu'il fait beau très bien on en prend bonne note tu peux repartir vilain messager je pense qu'ici on va légèrement changer on va changer l'assignation du marché on va enlever les objets usuels on va mettre à la place les vêtements on va augmenter la quantité de réserve qu'on va garder en tant que vêtements on va garder au moins 60 vêtements de réserve avant de vendre l'excédent le surplus voilà qui est fait parce qu'on commence à avoir une population très nombreuse une population de 200 habitants voilà le gisement d'or est terminé on peut assigner des mineurs on va commencer à miner de l'or ouh je suis content on a le camp de bûcheron ici qui est en cours de construction on va lui donner la priorité les statues sont construites à l'église rustique ici on va voir qu'on a gagné quelques points de splendeur du clergé 21 points le camp de bûcheron est terminé on peut assigner 3 bûcherons je manque de villageois comment est-ce possible ah voilà des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à Saint-Doux-de-les-Eaux vous allez être bûcheron Rebaillé a découvert un gisement de un gisement d'or encore on va l'exploiter deux gisements d'or mais quelle chance on va placer les mines d'or et le dépôt de ressources pour pouvoir avoir les mineurs qui vont bien pour exploiter ça voilà qui est fait construction en cours ah voilà en abattant quelques arbres ils ont enfin décidé de faire un chemin plus court et de passer directement ici je suis très ravi très heureux de ce changement encore un messager ah la joyeuse foire au poisson vient de se terminer nous avons obtenu un bonus sur le prix de négoce de 10% provenant d'un village avec une allégeance noblesse nous avons gagné sur le poisson c'est merveilleux ce nouveau messager que nous dit-il démêler la taxe mystère vous apprenez que Davenport impose une nouvelle loi de taxation sur les biens échangés ces détails sont un mystère mais vous savez qu'elles génèrent des profits considérables sans affecter le commerce si vous parveniez à percer son secret une telle taxe pourrait grandement profiter à votre village un des aînés nous le dira on peut dépenser 250 pièces d'or et 20 points d'influence tiers état pour avoir la réponse on peut le découvrir au fur et à mesure de nos échanges pour échanger des ressources d'une valeur de 1000 pièces d'or contre Davenport on peut l'envoyer le baillier enquêter non non on va payer un aîné pour qu'il aille avec son petit sourire ravageur de petit vieux nous trouver l'info allez nouvelle taxe apprise on a appris un nouvel édit étant de bonne grâce avec l'un des aînés vous avez reçu une copie de la loi sur le commerce de Davenport on va rajouter un privilège tiers état on va acheter le privilège des gens dévoués ça déverrouillera la pénalité sur le rang de non-exclusivité entre tiers état et clergé va diminuer de 50% ça c'est pas mal on va l'appliquer tout de suite on avait déjà la ligue des marchands qui nous donnait un bonus de négoce de 10% et auprès du clergé on peut mettre un accord commercial pour avoir un bonus de 10% provenant d'un village avec une allégeance clergé est-ce qu'on en a un actuellement ? oui middle middle est allié avec le clergé c'est très bien le mois dernier en commerce on a gagné plus de 1000 pièces d'or principalement en vendant des planches nous avons beaucoup d'argent il faut investir il faut investir le mauvais temps est sur nous le mauvais temps est là à Saint-Doux-de-les-Eaux Saint-Doux-de-les-Eaux est pourtant réputé pour son climat tempéré et ensoleillé mais exceptionnellement parfois nous avons une petite une petite semaine ou deux de temps de pluie il pleut des cordes sur Saint-Doux-de-les-Eaux c'est exceptionnel ne vous en faites pas l'entrepôt est construit c'est merveilleux on va y stocker du marbre et de l'or on va mettre 4 transporteurs je sélectionne le marbre et le minerai d'or alors nos moulins ne tournent pas en permanence je pense qu'on va se mettre à acheter du blé parce qu'on a beaucoup d'argent beaucoup de revenus on est dans la fenêtre de commerce je vois qu'on peut acheter du blé pour 3 pièces d'or on va faire ça le blé est ici on va dire d'en acheter jusqu'à en avoir toujours 100 d'avance on va voir si ça fonctionne les champs de blé prennent beaucoup de place donc si à terme on peut les supprimer ça peut être pas mal ici on a une grande zone boisée je pense qu'on va faire une cabane de chasseurs voilà on a construit ici la deuxième fonderie est prête on peut assigner 2 fondeurs voilà qui est fait maintenant on a 2 fonderies le deuxième gisement d'or est terminé on va assigner 4 mineurs voilà qui est fait oh il nous manque quelqu'un il nous faut de la main d'oeuvre l'immigration est comment ? dans 5 jours on a des entrants le bonheur est maximum l'emploi est moyen l'emploi est moyen c'est possible tout le monde a un emploi migration élevée ok migration dans 5 jours bon alors ça coupe des arbres ici ou pas ? c'est pas beaucoup quand même ça va pas vite je veux mon île j'ai un grand projet pour cette île ah voilà des arrivants très bien bienvenue bienvenue à Saint-Douglaso l'un d'entre vous sera mineur félicitations vous allez miner de l'or vous êtes heureux ? allez bien installez-vous alors un conseil de la part de notre population profitez de la taxation il semble que notre trésorerie soit un peu à court de pièces ce jour-ci mais non c'est faux pas du tout enfin bref allez-y parler je vous écoute certains de vos villageois pensent que vous pourriez augmenter les impôts pendant un certain temps au moins jusqu'à ce que votre trésorerie retrouve sa forme augmentons le taux de taxation qu'il faut avoir un bénéfice mensuel d'impôts revenus supérieurs à 100 pièces d'or actuellement la 592 mouais ou je vais continuer tout seul rejeter ce conseil et reprendre votre travail oui on va passer ce conseil parce qu'il est complètement hors de propos un autre conseil plus de taxation certains villageois pensent que notre trésorerie bénéficierait de nouveaux moyens de taxation cependant ils veulent que vous gardiez à l'esprit que taxer les services ne vous rendra pas très populaire auprès du tiers état taxons les moulins avant promulguer des taxes sur les moulins construire le bureau des impôts acquérir taxes sur les moulins dans le grand livre et promulguer taxes sur les moulins et produire farine hum hum bon on est très populaire on peut mettre une petite taxe sur les moulins c'est pas gênant alors ce qu'il nous faut faire c'est aller dans le tiers état et instaurer la taxe sur les moulins voilà c'est fait ici on peut cocher les deux moulins avant qui sont là donc la taxe sur les moulins avant qui est activée on peut pas la régler d'accord on gagne beaucoup d'argent avec les taxes on gagne beaucoup d'argent avec le commerce et on va commencer à bâtir un monastère pour cela il nous faut des dortoirs un scriptorium un jardin monastique et une chapelle pour la fois commençons par la chapelle c'est un hall rustique ici c'est la chapelle ici au bout de un bout d'île on va faire des grands jardins devant ça va être magnifique pour la chapelle il nous faudra un clocher on va mettre le clocher derrière ah on peut mettre une façade rustique j'aime beaucoup ça c'est très joli avec la petite cloche en haut très bien voilà on peut déplacer l'ensemble ensuite choisir la hauteur faire quelque chose d'impressionnant une grande chapelle comme ça il nous faut une porte évidemment on peut mettre une porte rustique surélevée c'est joli ou sinon un porche rustique un grand porche rustique c'est pas mal aussi voilà allez on va construire ça pour commencer la chapelle quatre nouveaux arrivants mais c'est merveilleux bienvenue bienvenue à Saint-Doux-de-les-Eaux ne faites pas attention à la pluie ce n'est que passagers on a tellement d'argent je vais acheter ce territoire ici et on va construire un deuxième pont pour relier le futur magnifique monastère de l'île du lac à cet autre côté de notre territoire c'est parti des nouveaux migrants bienvenue bienvenue à vous ayant entendu parler de votre intérêt pour la construction d'un monastère certains des plus fidèles parmi vos villageois aimeraient vous guider dans les premières étapes de sa construction qui le monastère accueillera-t-il ? alors est-ce que notre monastère accueillera uniquement des moines ou bien uniquement des nonnes ou bien des moines et des nonnes on pourra dans ce cas là deux dortoirs séparés évidemment on va construire un monastère pour les hommes et on pourra ajouter des femmes plus tard avec un dortoir de nonnes faisons ça un marchand requiert une audience que nous veut-il ? que veux-tu marchand ? du bois pour les aînés ? les aînés cherchent à réparer quelques ponts à travers la région un de leurs marchands a remarqué vos camps de bûcheron et souhaite vous faire une offre 200 bois ? non mais ça n'est pas actuellement on est en train de construire beaucoup de choses on a 15 jours pour cumuler 200 bois et faisons ça faisons-le faisons-le allez 200 bois on va le faire on va mettre en pause la scierie qui est là je pense qu'on devrait avoir 200 bois assez rapidement d'ailleurs pour déboiser l'île du lac on va installer un deuxième camp de bûcheron juste là près du deuxième pont voilà le mauvais temps fait désormais partie du passé il fait à nouveau très beau sur Saint-Doude-les-Eaux alors on va mettre une zone de chasse ici pour notre cabane de chasseurs on donne le bois pour les aînés le bois est livré ils sont contents on a gagné 10 points d'influence de tiers état et 300 pièces d'or le camp de bûcheron est construit on va assigner 3 bûcherons ici histoire de faire un peu plus de déforestation rapide sur cette île regardez la chapelle est en train de se monter ici c'est très impressionnant gros chantier beaucoup de pierres un système de poulies des échafaudages à l'intérieur c'est un très beau monastère alors on va faire un petit mur de pierre au niveau du monastère ici donc nous avons maintenant une belle chapelle on va maintenant rajouter un dortoir pour les moines on va la coller à la chapelle tout simplement on va faire un bâtiment simple ici comme ceci ça suffira bien pour commencer de l'autre côté on va mettre ce bâtiment pour faire le scriptorium ça nous permettra de produire des manuscrits on va faire une première jardinière pour herbe ici devant le bâtiment des moines on va être ambitieux on va en mettre 8 d'un coup voilà et on construit alors on peut dédier un villageois homme au monastère très bien faisons ça on peut en mettre jusqu'à 10 en fait un intendant de l'évêque s'approche du village le voici sur son canasson allez comme il va vite je pense que l'évêque nous a repéré on peut pas bâtir un monastère tranquillement sans que l'évêque nous repère dans les parages qu'est-ce qu'il va nous dire ou plutôt qu'est-ce qu'il va nous demander accueillir un fidèle l'évêque apprécie de voir une nouvelle colonie se consacrer à la foi monastique il veut donc vous aider vous son nouveau vassal qui a nommé son intendant pour s'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin que prévoyez-vous pour la suite je veux construire un magnifique monastère l'évêque nous enverra des matériaux de construction pour qu'on puisse améliorer notre terre je veux être influent au sein du clergé l'évêque fera part des mérites de votre terre améliorant ainsi votre influence je veux acquérir des richesses par le commerce l'évêque vous enverra des pièces la foi et tout ce dont j'ai besoin l'évêque va retirer son offre ah mais j'ai peur que dans les mois qui viennent il nous demande des choses en retour pour nous rappeler comme il a été bon avec nous il y a quelques temps déjà je vais lui dire que je veux être influent au sein du clergé on va gagner 20 points d'influence au sein du clergé ça va être pas mal voilà l'évêque souhaite que votre monastère prospère on a gagné 20 d'influence auprès du clergé monastère terminé une atmosphère de sérénité s'installe lorsque vos premiers villageois récitent leurs voeux religieux et se convertissent à une vie de piété et ascétique votre peuple a été béni par un monastère qui l'apporte foi et richesse nos villageois se réjouissent de cette merveilleuse histoire très bien clergé niveau renommée atteint très bien on peut faire une trésorerie à notre clergé ça ça m'intéresse vraiment voilà on va faire une grande trésorerie comme ça pour avoir plus d'argent stocker plus d'argent ça va être parfait allez on construit donc voilà le jardin monastique commence à être bâti un marchand requiert une audience encore mais que veux-tu marchand du bois pour les aînés les aînés cherchent à réparer quelques ponts à travers la région hein 200 bois allez c'est d'accord allez tenez voilà votre bois le bois est livré ils sont contents très bien on a gagné 10 points d'influence tiers état ensuite à qui le tour oh là là mais il y en a partout une route commerciale providentielle la baisse d'un monastère voisin a entendu parler de votre route commerciale rentable vers Northbury elle pense que votre monastère et le sien bénéficierait d'échanges commerciaux mutuels et aimerait savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit Northbury paiera bien pour quelques tonneaux de vin la baisse vous donnera quelques tonneaux de vin à échanger avec Northbury acheter des outils moins chers en gros sera certainement utile matériau plus de poste de travail signifie plus d'exportation la baisse nous offrira une cargaison de matériaux de construction j'avoue que comme j'achète quelques outils je vais prendre le bonus commercial de 25% pour l'achat d'outils allez repars messager repars vilain messager ensuite toi là que veux-tu célébrer le tiers état les aînés voudraient que tu accueilles une foire régionale c'est l'occasion d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales en célébrant le fruit du dur labeur assure-toi que l'ambiance reste bonne et ton peuple fera le reste donc ça va durer 21 jours il faut que les habitants aient un bonheur de 75 actuellement on est à 96 il faut attendre la fin de la foire très bien faisons ça la foire commence alors notre stock d'or est plein je pense qu'on va en vendre un peu on peut vendre du minerai d'or à Davenport faisons ça voilà c'est fait au delà de 250 on vend il faut aussi des bacs à baies dans le jardin monastique d'accord on va faire quelques bacs à baies alors très bien 4 ça devrait suffire construisons on va rajouter quelques moines un intendant de l'évêque encore acheter du pain des herbes et des baies l'évêque a remarqué que vous pouvez nourrir votre peuple équitablement il veut maintenant que vous fournissiez le clergé comme il l'a fait pour vous ah je savais je savais qu'il allait revenir nous demander des choses en échange d'herbes de baies et de pains son intendant vous promet richesse et influence alors accumuler 50 baies 25 herbes 50 pains dans les installations de stockage et en échange 5 d'influence clergé et 225 pièces d'or ok allez faisons ça il ne manque que les herbes le reste on l'a déjà donc je pense qu'on va devoir faire un petit grenier ici au niveau du monastère stocker les herbes le grenier est moche ça ne va pas du tout avec le reste du monastère je ne suis pas convaincu on ne sait pas où le mettre on va se le mettre là près de la route ça ne va pas du tout avec le reste ce n'est pas grave on le met là allez c'est parti on construit un grenier notre petite église est un petit peu un petit peu bondée 86 sur 90 présence hebdomadaire il va falloir l'agrandir c'est un petit peu énorme mais c'est pas mal à condition que je déplace le puits en fait on va placer le puits ici on va en rebâtir un en fait on va détruire celui-ci on va rajouter une deuxième nef au toit de chaume là comme ça on a juste la place peut-être augmenter sa taille ça déséquilibre beaucoup le bâtiment on va laisser comme ça quand même ça augmente la capacité de 45 c'est pas mal peut-être augmenter la taille comme ça 50 là on passe à 50 on va faire cette hauteur là le clocher ah ouais on ne peut pas modifier une fois que c'est construit en fait ok juste détruire ok c'est très bien allez on construit villageoise heureux de votre siège dans la grande salle vous pouvez entendre les gens chanter et rire dehors vous vous êtes assuré que tout le monde avait tout ce dont il avait besoin pour être heureux et vous avez réussi grâce à vous la vie est belle ben oui je sais je sais à Saint-Doux-de-les-Eaux tout le monde est très heureux regardez ce petit moine qui jardine n'est-ce pas merveilleux cette petite tonsure le nouveau puits est construit donc c'est bon oh là là tous ces aînés qui nous rendent visite mon dieu mon dieu voilà nous avons construit un monastère les herbes peuvent rapporter un bon prix au marché tandis que les manuscrits sont importants pour promouvoir les novices on a donc un grenier maintenant grenier dans lequel on va stocker des herbes très important puisqu'on a actuellement une quête en cours livrer du pain des herbes et des baies aux clergés une joyeuse foire la foire a été à la hauteur des attentes des gens de tous les coins du monde ont parlé en bien de votre artisanat et espèrent continuer à faire des affaires avec votre village très bien allez il nous manque que deux herbes vous pouvez le faire les petits moines vous pouvez le faire voilà 25 herbes on peut valider la quête livraison de pain d'herbe et de baie aux clergés vos biens ont été redistribués au monastère dans le besoin ce qui a plu aux clergés 5 points d'influence clergé gagné 225 pièces d'or on va pouvoir continuer à développer notre monastère on va pouvoir acheter plein de choses ici dans la partie notable et renommée promotion au monastère votre monastère se porte plutôt bien certains novices qui se sont dévoués à la fois pensent qu'il est temps d'obtenir des promotions une telle reconnaissance leur permettrait d'assumer des rôles avancés tels que chef de réfectoire cuisinier ou apiculteur très bien promouvons un moine alors il nous faut avoir au moins 10 manuscrits ou plus dans nos entrepôts on en a actuellement seulement deux on va falloir attendre un petit peu posséder une grande salle ça c'est bon et promouvoir un moine d'accord donc il nous faut 10 manuscrits scripteur humeur mais là on a deux copistes il faudra en avoir plus mais pour l'instant on n'a que 6 occupants dans le monastère on va peut-être essayer d'ajouter des villageois au monastère voilà on a maintenant 3 copistes 3 herboristes et 2 cueilleurs un messager requiert une audience que veux-tu messager améliorer les échanges avec Middle grâce à vos échanges Middle acquiert une certaine notoriété ils ont proposé d'augmenter la capacité commerciale avec votre village si vous les aidiez à restaurer une autre église alors ils aimeraient avoir 100 pierres taillées on n'a actuellement que 52 on peut également payer tout simplement en pièces solantes et trébuchantes on peut demander de l'aide à l'évêque ça va nous faire perdre 20 points d'influence avec le clergé on va payer avec de l'or on en a plein allez on paye va-t'en va-t'en vilain messager va-t'en ouste y va-t'en j'aime bien maltraiter les messagers alors succès améliorer les échanges avec Middle Middle a la capacité commerciale augmenter de plus 75 par élément si on va voir les routes commerciales ici on peut voir que Middle en est passé niveau 3 on peut maintenant acheter jusqu'à 100 items par mois et en vendre 250 par mois c'est merveilleux des nouveaux migrants bienvenue bienvenue à vous ce qui m'ennuie un petit peu c'est que ces moines sont obligés d'aller dans le bourg pour aller aux étals de marché subvenir à leurs besoins c'est très loin ce qu'on peut faire c'est leur mettre un puits à côté déjà pour qu'ils étenchent leur soif on va le mettre là la place je voudrais un peu plus de copistes pour faire plus de manuscrits on va agrandir le dortoir des moines on va mettre un pole rustique ici ça pourra rajouter 10 moines supplémentaires des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à Saint-Doux-de-les-Eaux alors dans la voie du tiers état on va investir dans la taxe sur les mines on a maintenant 4 mines actives on va voir si on peut taxer nos mines un petit peu on peut débloquer un réfectoire au monastère on va faire ça on peut également faire un cloître rustique alors bâtissons c'est parti on va placer un coin ici à partir duquel on va bâtir le cloître je sais pas quelle taille on va faire un lieu permettant aux occupants du monastère de méditer sur leur vie et sur ce qu'ils souhaiteraient manger pour le dîner c'est intéressant ça donc c'est à faire voilà comme ça un autre coin ici et on va refermer il nous faut une entrée au cloître on va placer une entrée devant la chapelle ici si on peut l'intégrer dedans sans que ça se voit trop une simple porte ferait l'affaire en fait voilà comme ça je vais en mettre une autre ici peut-être elles sont pas trop visibles il y aura deux portes d'accès et on construit un marchand requiert une audience que veux-tu marchand que veux-tu bois pour le roi le roi prévoit de nouveaux avant-postes autour des frontières un de ces marchands a remarqué vos camps de bûcheron et il veut vous faire une offre alors il voudrait quoi 200 bois on a actuellement 302 c'est tout à fait possible très bien faisons ça acceptons va-t'en on vit d'un marchand on va vendre du bois pour le roi immédiatement on les a voilà le bois livré on a livré les marchandises attend le commerçant a apprécié et a promis de bonnes paroles à son chef on a gagné 300 pièces d'or et 10 points d'influence noblesse peut-être qu'il serait temps de faire un fort militaire dans notre ville de Saint-Doude-les-Eaux qu'est-ce qu'on veut des soldats à Saint-Doude-les-Eaux c'est toute la question on a plusieurs possibilités on a deux îles qui me tentent bien depuis le début du scénario on a également cette colline en hauteur ici qui est très intéressante pour y bâtir un fort ce serait très joli ah j'hésite je vais prendre le temps de réfléchir le dortoir des moines est terminé on peut accueillir des moines supplémentaires il me faudrait quelques pierres supplémentaires on a pas mal de cerfs qui sont sans emploi je pense qu'on va s'installer sur cette île ici elle est proche de notre bourg principale il y a des pierres et des baies dessus on pourra y faire un magnifique fort par la suite on va acheter ce territoire on va acheter cette île on va faire un pont juste ici bâtir le fort en hauteur ce sera très joli alors un messager un messager que veux-tu messager acheter du pain des herbes et des baies l'évêque aimerait acheter de la nourriture provenant de votre célèbre terre et oui nous sommes célèbres pour aider les personnes placées sous la bénédiction du clergé pour des herbes des baies et du pain son intendant vous offre suffisamment d'or et d'influence pour que votre monastère prospère 50 baies 25 herbes 50 pains c'est possible on a tout en stock d'accord facile alors on va le faire on peut essayer de négocier pour que l'offre soit plus intéressante on n'est pas bon en négociation on va accepter en l'état et on va tout de suite livrer le pain les herbes et les baies voilà on a gagné 5 points d'influence auprès du clergé 225 pièces d'or nos biens ont été redistribués au monastère dans le besoin ce qui a plu au clergé on va bâtir un pont ici voilà on construit le pont on va établir une nouvelle carrière de pierre juste là voilà on va ajouter un réfectoire à notre monastère on va essayer de le placer librement comme ça ce serait joli voilà on y met une porte et c'est bon c'est constructible ainsi petit réfectoire à côté du cloître notre pont est bientôt terminé et voilà le pont en bois est construit la carrière de pierre est en fonctionnement ici on va assigner 5 mineurs on va temporairement leur faire une petite zone résidentielle pour qu'ils puissent s'installer dans les parages on changera ça par la suite voilà ce qu'on va faire également ici on va faire un camp de bûcheron on va déboiser tout ça et on va faire une grosse zone d'extraction pour qu'ils puissent déboiser toute cette zone ici la zone du pont également voilà un nouvel arrivant bienvenue bienvenue à vous qui vient qu'émander encore maigres échanges avec Northbury le manque de commerce a rendu la saison dernière difficile pour Northbury et la baisse aimerait que votre monastère les aide avec des herbes et des baies elle vous laisse le soin de décider si vous devez vendre ou donner les fournitures à condition qu'elles soient livrées en toute harte alors ils aimeraient quoi 75 baies 50 herbes on peut le faire immédiatement on va gagner 15 en clergé moins 15 en tiers état ouais quand même et 275 pièces d'or si on les donne on gagne 10 dans les deux on n'a pas besoin d'or on va les donner on donne c'est parti voilà on a réussi à envoyer des produits gratuits à Northbury ce dont ils vous sont très reconnaissants on va acheter le privilège tout fidèle la pénalité sur le rang de non-exclusivité entre clergé et tiers état sera diminuée de 50% ça ça m'a l'air très bien on va l'activer ici dans les privilèges la splendeur de notre village déverrouiller de nouveaux bâtiments clergé niveau exemplaire atteint tellement de choses qu'on peut faire cela va trop vite pour nous le camp bûcheron est terminé on assigne trois bûcherons on va commencer à déboiser toute la zone on va bientôt pouvoir construire je l'espère notre fort militaire on va d'abord déverrouiller ici le fort militaire on va déverrouiller l'apiculture monastique ce qui va nous permettre de construire un rucher nos moines vont pouvoir produire du miel une cabane à ruches c'est très moche est-ce qu'on va la placer est-ce qu'il y aurait la place juste ici ce serait pratique une cabane à ruches juste là bah oui bah oui faisons ça mettons-en une ici par exemple on va voir comment ça marche produire du miel au monastère le miel le fameux le très célèbre et fameux miel de Saint-Doude-les-Eaux on va bâtir un petit entrepôt ici pour stocker la roche les pierres et le bois voilà et comme on a pas mal de main d'oeuvre on va faire également un atelier de construction juste à côté voilà alors initialement ici on avait deux ateliers de construction dans notre premier bourg on va aller sur celui-ci on va modifier le bâtiment on va le transformer en atelier de sculpture il va nous falloir il va nous falloir pour ça des citoyens ah non il faut le mettre à côté d'accord ok ça se met à côté en fait c'est une extension on va le mettre là voilà 5 outils 15 bois et du tissu voilà on aura un atelier de sculpture il va nous falloir pour ça un citoyen on ajoute trois bâtisseurs à notre atelier de construction ça va permettre d'accélérer l'expansion dans cette zone elles sont jolies les petites maisons à flanc de colline ici je vais étendre un tout petit peu la zone résidentielle et ça déboise ça déboise c'est pas mal je crois qu'il y a un problème avec le réfectoire j'arrive pas à savoir quoi je vais détruire ce réfectoire on va reconstruire ailleurs c'est qu'on peut pas placer les choses en diagonale j'aurais quand même un réfectoire qui puisse accueillir au moins 10 personnes tout au bord de l'eau comme ça au travers du mur sinon à coller au cloître on va bien laisser le cloître seul sinon j'ai de la place à l'arrière encore c'est peut-être une solution peut-être faire une petite série de halls rustiques à l'arrière tout le mieux les quartiers rustiques taille 8 c'est pas mal mettre 2 à l'arrière de la chapelle à l'arrière du dortoir ça peut être pas mal pour faire un réfectoire comme ça on va faire ça on va mettre 2 côte à côte ce sera notre réfectoire il lui faut un accès évidemment on va mettre je pense une porte rustique ici et une autre de l'autre côté comme ça on peut bâtir le réfectoire ainsi à l'arrière ça peut être pas mal nous allons peut-être faire un accès ici par la trésorerie on va modifier la trésorerie on va faire un accès à la trésorerie là ici et devant on permettra éventuellement de traverser le bâtiment pour aller au réfectoire et puis même chose au scriptorium petite porte à l'arrière on aura 2 passages on va voir si ça fonctionne comme ça le cloître est terminé alors les portes elles sont pas très belles elles ont pas bien marché deux pièces sont encore en cours de construction ça doit être les portes justement un marchand requiert une audience que veux-tu marchand avec tes grands yeux écarquillés de la laine pour les aînés les aînés cherchent à augmenter le stock de vêtements d'une colonie voisine un de leurs marchands a remarqué votre troupeau de moutons et souhaite vous faire une offre 200 de laine dans les installations de stockage on a actuellement 0 15 jours pour avoir 200 de laine c'est sûr qu'on peut le faire on accepte on accepte on va juste faire un petit petit changement de production on va mettre en pause l'atelier de tailleur et on va mettre en pause surtout l'atelier de tisserand c'est le plus important pour augmenter notre stock de laine on peut rajouter un mouton partout allez on va rajouter un mouton dans chaque bergerie je pense que le problème aussi c'est qu'on ne stocke pas du tout de laine dans aucun de nos entrepôts on va aller dans celui-ci on va dire d'y stocker de la laine le maximum possible voilà alors sur notre île ça commence à déboiser pas mal c'est intéressant notre futur château sera là un nouveau récit peut être entendu faites des baies avec autant de baies en stock les aînés aimeraient que vous organisiez une foire commerciale consacrée aux savoureux petits fruits rouges si vous pouvez faire en sorte que tout le monde passe un bon moment il y a de bonnes chances que la valeur commerciale de cette ressource s'améliore donc pendant 21 jours on va accueillir la foire au baie et on obtiendra 10% du prix de négoce provenant d'un village avec une agence tiers état bonus commercial de 25% pour la vente de baies bonus de bonheur de 25% pour les villageois ayant un profil villageois faisons ça alors nous avons ici un maître d'oeuvre qui peut être donc le sculpteur pour produire des sculptures il nous faut un citoyen pour ça est-ce qu'on peut avoir un citoyen dans notre village chef d'oeuvre de la croix incrustée de gemme la grande splendeur clergé d'un de vos monuments a inspiré certains de vos villageois ils souhaitent construire un chef d'oeuvre de la croix incrustée de gemme afin d'honorer cette occasion effet bonus optionnel gagner de l'influence plus un clergé par semaine condition de construction aucun très bien je viens de promouvoir l'idjar en tant que roturier je peux encore le promouvoir au statut de citoyen donc faisons ça pour 100 pièces d'or voilà l'idjar est maintenant citoyen il lui faut quoi du divertissement des marchandises 2 sur 2 des produits de luxe ça peut être des herbes du miel des bijoux et des gemmes ok on retourne ici atelier de construction liste des pièces on la met en tant que maître d'oeuvre il sera donc sculpteur à partir de maintenant il faut qu'on mette des biens de luxe à disposition donc on va aller ici au marché ah voilà étale de produits de luxe c'est dans la voie commune on va acheter ça pour 100 pièces d'or ça déverrouillera l'étale de produits de luxe je vais donc pouvoir dorénavant installer ici au marché un étal de produits de luxe le mettre ici voilà pièce de monnaie excédentaire on dit que vous avez réussi à amasser une fortune semblable à celle des dragons d'antan un énorme tas de pièces d'or brillantes bien qu'il s'agisse de rumeurs votre peuple se console en sachant qu'il ne manquera pas de richesse pendant très longtemps le villageois se réjouissent plus 10% de bonheur c'est parti oui oui c'est vrai nous avons pas mal 3520 pièces d'or dans nos trésoreries la grosse trésorerie du Marne Noir l'énorme trésorerie du monastère ici un nouvel arrivant en qui a une audience que veux-tu ? ah mais sois le bienvenu bienvenue chez nous bienvenue à Saint-Doux-de-les-Eaux on a du mal à avoir de la laine je pense qu'on va faire une bergerie supplémentaire on va la mettre à côté des autres ici l'entrepôt est terminé on va y assigner quelques transporteurs on va dire distoquer des pierres et du bois ça évitera à nos bûcherons et à nos tailleurs et à nos tailleurs de pierre à nos mineurs ici de faire de trop longs trajets un intendant de l'évêque un intendant de l'évêque requiert une audience que veux-tu intendant de l'évêque ? acheter du pain des herbes et des baies encore ? mais c'est pas possible l'évêque aimerait acheter la nourriture provenant de votre célèbre terre oui nous sommes célèbres pour aider les personnes placées sous la bénédiction du clergé des herbes des baies du pain etc 50 B 25 herbes 50 pains allez on y va on confirme on livre ça tout de suite comme ça on n'en parle plus on a gagné 5 points d'influence du clergé 225 pièces d'or merci merci l'évêque il est pénible l'évêque à venir quémander en permanence il ne reste que 4 jours pour livrer la laine ça va être un peu compliqué on en a 132 dans les entrepôts actuellement on a la nouvelle bergerie qui vient d'être créée on ajoute tout de suite un berger il nous faut un cerf on n'a pas de cerf disponible non on va créer des moutons il me faut quelqu'un j'ai personne tout le monde travaille alors c'est facile on a une carrière à côté on va enlever un mineur Priadano j'ai le plaisir de te rendre sans emploi l'espace d'un instant et je t'affecte à la bergerie tu deviens berger c'est parti il reste 3 jours on a 152 152 de laine les aînés sont contents ça nous donne 15% de bonheur très bien allez tondez-moi ces moutons plus vite voie commune niveau prospère atteint excellent il ne reste qu'un jour on a que 152 de laine dans les entrepôts on en a 198 en tout mais autant que les transporteurs l'amènent à l'entrepôt c'est trop juste il nous manque une journée ou deux aïe 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 et la laine n'a pas été livrée moins 5 d'influence pour le tiers état vous avez été incapable de livrer la marchandise attend le marchand et l'ordre du royaume qu'il représente n'a pas apprécié cela oui ben ça va ah je vois que notre ruché a été construit allons voir ça voici les ruches il faut assigner les apiculteurs frères et sœurs d'accord je n'ai pas de frères je n'ai que des novices donc nous allons devoir promouvoir un de nos novices en frères ça nous coûte pour cela 10 manuscrits on en a 14 on va prendre cet herboriste qui est ici on va le promouvoir voilà ah il est maintenant responsable du réfectoire ah d'accord très bien conseil suivi votre novice a été promu les moines et les nonnes peuvent effectuer des tâches supplémentaires mais doivent passer du temps à méditer dans les cloîtres ça tombe bien on en a un cloître il est là ah les portes sont belles maintenant c'est parfait il va nous falloir un deuxième frère pour être apiculteur mais nous n'avons que 4 manuscrits pour l'instant ah on peut assigner une ressource au réfectoire des baies de la viande du poisson des fromages du pain on a beaucoup de poissons on va assigner du poisson et puis on va mettre des baies également voilà bon bah on va relancer l'atelier de tisserand qu'on avait mis en pause et puis également l'atelier de tailleur voilà c'est parti arrêter de stocker la laine dans l'entrepôt c'est inutile on peut utiliser le stockage de chaque bergerie chaque bergerie peut stocker jusqu'à 50 de laine alors notre étal de produits luxe est là qu'est-ce qu'on peut y vendre ? des herbes du miel des bijoux des gemmes on va y mettre des herbes des herbes du monastère il nous faut un marchand supplémentaire hop voilà c'est fait on va modifier le bâtiment on va y mettre une jolie tente de marché on a utilisé les tentes de marché bleues pour les étals de nourriture les tentes de marché rouges pour les étals de marchandises on va mettre une tente de marché verte pour les étals de produits de luxe voilà les transporteurs qui travaillent au monastère sont très tristes parce qu'ils n'ont pas de logement à proximité ils n'ont pas de nourriture non plus ah oui mais le monastère il est vraiment isolé sur cette île c'est gênant j'ai pas envie de faire des habitations pour les serres sur place ainsi qu'un étal de marché rien que pour eux je peux refaire avec une joyeuse foire la foire a été à la hauteur des attentes des gens de tous les coins du monde ont parlé en bien de votre artisanat et espèrent continuer à faire des affaires avec votre village vous connaissez ce commercial de 25% pour la vente des baies génial alors ce réfectoire rien n'a été consommé cette semaine mais c'est pas normal le réfectoire du monastère c'est pas normal on a un responsable du réfectoire on a du poisson on a des baies qui sont disponibles pourquoi est-ce qu'ils viennent pas se restaurer ici est-ce que peut-être parce que la deuxième partie du bâtiment n'est pas terminée je ne sais pas en tout cas c'est quasiment fini ah un poisson a été consommé cette semaine ah ça y est ça commence voilà voilà ils sont là ils ont un petit problème de pathfinding peut-être pas leur chemin j'ai fait des portes partout ah mais les portes là sont pas terminées ah c'est peut-être ça le problème mais oui scriptorium mais oui voilà il faut finir la porte c'est Agas qui finit la porte elle s'appelle Agas c'est drôle ça voilà la porte est finie ici ça devrait circuler un peu mieux j'espère ils ont du mal à trouver leur chemin il se passe quelque chose il y a un truc peut-être à cause du mur qui est là non il y a un truc qui va pas ça leur plaît pas ah si 10 poissons consommés cette semaine et 10 baies consommés cette semaine bon on va pas s'attacher à ce qui se passe visuellement ça a l'air de fonctionner quand même ça évitera que nos moines traversent le pont et aillent ici au coeur du village se nourrir c'est une très bonne chose dès qu'on aura 10 manuscrits supplémentaires on va créer un nouveau frère et il sera affecté ici pour produire du miel ce sera un frère apiculteur et le cloître il n'y a rien à signaler il n'y a pas d'activité en soi ici est-ce qu'on essaierait pas de faire un chef d'oeuvre ici non le cloître le chef d'oeuvre de la croix incrustée le GM il nous faut une base et une croix si je mets la base ici la croix par dessus et que je valide j'ai besoin d'un autre pot ici près de des bergeries ok voilà l'entrepôt et là j'ai besoin d'y stocker mes vêtements je mets des transporteurs des vêtements l'atelier de tailleur est plein on va également y stocker l'excédent de laine qu'on a l'excédent de tissu qu'il peut y avoir également on a beaucoup de marbre on va commencer à vendre du marbre à Davenport si c'est pas déjà le cas on va vendre au delà de 100 marbre à Davenport ah on peut déverrouiller la fonderie d'or et ça ça m'intéresse parce qu'on a énormément d'or donc ça nous coûte 400 la fonderie d'or permet de produire un lingot d'or à l'aide de trois charbons et de six minerais d'or on va l'installer ici dans notre zone minière industrielle on va essayer de mettre ça à l'écart des habitations quand même parce qu'ici c'est pas mal voilà on produit vraiment pas assez de charbon on va utiliser cette zone sur le côté ici on va mettre extraction plus largement là on va mettre zone de reboisement ici également et on va construire un petit camp forestier juste là afin de replanter du bois partout dans la zone je pense qu'on va faire également un deuxième camp de charbonnier pour produire plus de charbon on va en avoir besoin d'énormément pour la fonderie qui est là on va faire un deuxième camp de charbonnier juste ici voilà nous avons dix manuscrits on va pouvoir promouvoir un moine en tant que frère on va prendre un écueilleur qui est ici et en faire un frère voilà il est désormais apiculteur niveau 1 un marchand requiert une audience mais que nous veut-t-il que nous veut-t-elle plutôt de la laine pour les aînés les aînés cherchent à augmenter le stock de vêtements d'une colonie voisine un de leurs marchands a remarqué votre troupeau de moutons et souhaite vous faire une offre 200 de laine c'est tout à fait possible on a maintenant une grosse capacité de production de laine depuis la dernière fois où vous nous avez demandé de la laine ouais allez on accepte voilà c'est livré immédiatement 300 pièces d'or et 10 points d'influence tiers état le camp forestier est en marche on va assigner un sylviculteur on va pouvoir replanter dans toute la zone le camp de charbonnier est là aussi on met 3 charbonniers et la fonderie d'or se termine sous nos yeux ébahis voilà qu'elle est belle oh qu'elle est belle donc il nous faut des citoyens pour la fonderie d'or ah intéressant on va promouvoir deux citoyens en tant que roturier 10 zibod et vénéria on va aller les chercher dans la liste de population ici vénéria elle est là on la promeut en tant que villageoise et 10 zibod également voilà on peut maintenant les assigner en tant que fondeur d'or on va avoir besoin de charbon deux minerais d'or et ils vont nous produire des lingots d'or ça va être parfait on voit les jeunes arbres qui ont commencé à être plantés ici nos bûcherons qui vont s'en donner à coeur joie dans toute cette zone pour fournir du bois pour les camps de charbonniers ça va être parfait en fait superbe encore un intendant de l'évêque mais c'est pas possible qu'est-ce qu'il nous veut sur son canasson lui acheter du pain des herbes et des baies encore on les a on va le faire je peux également refuser il reviendra plus tard avec la même offre donc en fait ça s'arrêtera jamais comme on commence à avoir de l'influence auprès du clergé on peut commencer à négocier un peu mieux on a 72% de chance que l'offre devienne plus intéressante presque trois quarts allez pas cette fois la prochaine on va les aider voilà on lui donne ce qu'il veut il est content ça fait croître notre influence auprès du clergé on commence à avoir des pierres en stock on peut peut-être faire une hostellerie pour que les visiteurs puissent se reposer à notre monastère voilà un endroit où les visiteurs pourront se reposer parce qu'ils ont besoin de beaucoup de place on peut peut-être faire quelques galeries rustiques sur la trésorerie on va en mettre combien ici ? deux comme ça oui on peut les mettre côte à côte on va en mettre trois on va bien équilibrer ces petites trois galeries rustiques feront office d'hostellerie pour recevoir des invités alors quel genre d'invités dans le monastère je ne sais pas alors la fonderie d'or fonctionne on voit ici qu'on est en train de fondre un lingot d'or notre premier lingot d'or voilà ça y est 1 sur 50 ok il manque un petit peu l'animation du lingot ici mais c'est pas grave ça fonctionne on va commencer à avoir des lingots d'or c'est parfait on a beaucoup d'objets usuels on peut les vendre à Northbury ça rapporte 8 pièces d'or c'est pas mal objets usuels on va donc les vendre ah indisponibles à la vente pourquoi ? ah non c'est à l'achat d'accord ça ne se vend pas aucune des villes n'achète les objets usuels je ne sais même pas pourquoi je m'embête à les produire en fait si je ne peux pas les vendre il ne faut que les distribuer ce qu'on peut faire parce que les vêtements eux on peut les vendre c'est aller à ce marché ici je vais changer les vêtements ordinaires si on a 28 il faudrait que je les vide avant ce qui m'a toujours embêté ici c'est que ça supprime les ressources si je veux changer la ressource on commence à produire notre premier miel dans notre monastère on a notre frère ici qui s'en occupe le frère Dulcedram qui s'en occupe il est apiculteur et on a donc du miel c'est très chouette donc voilà le monastère il ressemble à ça désormais il nous faut des nonnes j'avais dit qu'on le ferait on va le faire c'est parti le dortoir des nonnes on va le passer de l'autre côté du cloître voilà bâtissons un quartier rustique ici ce sera le dortoir des nonnes il nous faut une porte d'entrée évidemment on va faire une porte rustique voilà porte rustique surélevée elle prend moins de place ce sera suffisant pour commencer on construit alors on a maintenant un atelier de sculpteur et je commence à comprendre l'atelier de sculpteur en fait permet de commencer à construire ici au manoir le chef d'oeuvre de la fontaine automatisée on voit déjà qu'on a un début de construction qui est là maintenant il est en train de sculpter les colonnes d'accord c'est en train de se faire au fur et à mesure ok je vois qu'on produit beaucoup d'outils on peut peut-être les vendre à Davenport voilà on va vendre au-dessus de 150 outils notre trésorerie va déjà déborder c'est pas possible on gagne trop d'argent ça un doute les eaux est tellement prospère on ne sait plus quoi faire de tout notre argent peut-être justement que je peux acheter des choses en fait je vends trop je n'achète pas assez bon il nous faut définitivement des manuscrits pour pouvoir ouvrir une nouvelle route commerciale avec Kinston Habay l'abbaye florissante de Kinston cherche à améliorer le sort de tous les adeptes de la foi c'est une ville qui est alliée avec le clergé pour avoir des manuscrits ça se passe au monastère il nous faut pour cela des copistes voilà j'ai rajouté trois villageois hommes au monastère qui vont devenir des frères on peut avoir un deuxième apiculteur donc on va faire former un moine en frère qui deviendra frère apiculteur on va prendre un cueilleur la sinote par exemple ah mais ça nous coûte des manuscrits oh non mon dieu je veux les manuscrits pour la route commerciale non non on va rester sur l'apiculture on va rester sobre on a déjà 19 miel c'est bien maintenant qu'on a des citoyens tels que par exemple notre fondeur d'or d'Easybod il a besoin de deux marchandises disponibles au marché pour couvrir ses besoins de base donc ça peut être les vêtements ordinaires les objets usuels ou les bougies le marché le plus proche c'est ici on y vend quoi des objets usuels on va rajouter un étal de marchandises on le positionne ici on construit ah ça y est j'arrive enfin à acheter du blé alors pour acheter c'est comme pour la vente il faut en fait placer ce que vous voulez acheter dans un entrepôt ou dans un grenier en l'occurrence là c'était dans un entrepôt j'ai placé non dans le grenier pardon ici dans le grenier j'ai placé le blé ici juste pour tester et effectivement ça débloque enfin les achats j'arrive enfin à acheter du blé on en a acheté pour l'instant 100 ça nous a coûté 273 on va essayer d'en acheter davantage et puis peut-être de supprimer ses champs et d'utiliser nos citoyens pour faire autre chose le marché voilà c'est construit on a un nouvel étal de marchandises on va y vendre des vêtements ordinaires et on va ajouter une tente rouge de marché c'est notre code couleur voilà pour les étals de marchandises ça va être joli comme tout je vais vérifier ici c'est pareil on a qu'un seul étal de marchandises on va en faire un second on y vend quoi actuellement des objets usuels on va en faire un second voilà on va le placer à côté du premier on ajoute un marchand ici ce qu'on peut faire également c'est ajouter un étal de produits de luxe voilà sur cet étal de produits de luxe non sur cet étal de marchandises de vêtements on va mettre les vêtements ordinaires donc voilà objet usuel plus vêtements ordinaires ça fait c'est très très bien comme ça ça fait deux étals de marchandises on ajoute une tente de marché rouge c'est notre code couleur et on ajoute évidemment un marchand ça c'est complet le second marché on ajoute le marchand qui manque et une ressource de luxe bah on a le choix on a des gemmes en stock on a maintenant du miel et on a toujours les herbes en quantité on va mettre les herbes et toujours pour respecter notre petit code couleur on va mettre une tente de marché verte voilà notre marché est complet un messager s'approche de notre village qu'est-ce qu'il est fier sur son canasson regardez j'adore les messagers en route vers Saint-Dou de l'Eso un message à la main et il se présente à nous que veut-il parle le messager parle middle veut restaurer son ancienne cathédrale il s'agit d'un projet ambitieux mais si vous participez à sa construction la richesse qu'il apporterait pourrait grandement profiter à votre commerce alors pour cela il faut accumuler 250 pierres dans les installations de stockage quantité actuelle 51 sinon on peut investir des pièces de monnaie pour améliorer la route commerciale 2500 on va le faire parce qu'on est très très on a beaucoup d'argent voilà une bonne manière de dépenser notre argent donc voilà middle capacité commerciale plus 75 par élément on peut aller vérifier dans les routes commerciales ici middle on vient de passer niveau 4 on peut acheter 160 par mois et vendre 400 par mois en objet c'est assez énorme vous savez qu'on peut également acheter du tissu en laine ça me donne une idée on a peut-être pas besoin de nos bergeries en fait on va essayer d'acheter le tissu en laine si ça fonctionne on pourra supprimer des bergeries on pourra supprimer l'atelier de tisserand et rajouter un deuxième atelier de tailleur et gagner de l'argent en vendant l'excédent de vêtements et nos serres qui travaillent dans les bergeries on pourra en faire des roturiers voire même des citoyens et devenir une grande cité commerciale ce sera bien des nouveaux migrants bienvenue bienvenue à vous un marchand requiert une audience que veux-tu marchand du blé pour les aînés les aînés sont à la recherche de blé pour aider un village voisin à court de nourriture un de leurs marchands a vu votre ferme et souhaite vous faire une offre accumuler 200 blés dans les installations de stockage actuellement dans la 46 discutons d'un meilleur accord on peut modifier l'offre on a 90% de chance que ça fonctionne sinon on peut écarter cette opportunité pour le moment 15 jours pour vendre du blé on va essayer de négocier les négociations ont échoué on avait 90% de chance de réussir oh la poisse le commerçant vous propose maintenant une offre moins avantageuse que celle proposée initialement ah je sais pas si en 15 jours on peut accumuler 200 de blé j'en doute fort on va tenter le coup pour voir si ça fonctionne il faut dans ce cas là arrêter nos moulins temporairement on va suspendre les deux moulins parce que c'est les moulins qui consomment notre blé on va dire de stocker le maximum dans ce grenier on va même ajouter un deuxième emplacement du grenier pour le blé ici on en a actuellement 46 et on en a pas dans les fermes notre blé actuellement est à l'état de croissance voilà il commence à prendre une teinte bien jaune alors un intendant de l'évêque requiert notre attention que veux-tu intendant acheter du pain des herbes et des baies oh j'en peux plus de cet évêque toujours la même chose bon on les a on va le faire ça va nous rapporter 225 pièces d'or et 5 d'influence auprès du clergé allez on livre tout de suite voilà c'est fait allez on fauche le blé c'est parti on récolte on fauche on fauche allez du nerf du nerf mes amis du nerf courage notre réputation est en jeu allons-y allons-y on a assez de blé on a les 200 de blé on peut les livrer aux aînés et voilà on a gagné 240 pièces d'or et 10 points d'influence auprès du tiers état on va pouvoir remettre en route nos moulins alors le dortoir des nonnes est terminé on va pouvoir dédier un villageois femme au monastère pour qu'elle devienne nonnes on va mettre 4 pour commencer puis on va inspecter notre main d'oeuvre ici on a donc 6 copistes 8 herboristes et 4 cueilleurs j'augmenterai bien le nombre de copistes et pour ça ça veut dire augmenter la taille de ce scriptorium qui ne peut accueillir que 6 copistes actuellement et trop petit si j'avais su que c'était si important j'aurais fait plus grand on va modifier le bâtiment pour augmenter sa taille grandement il me faudrait quoi ? un hall rustique rajouterait 6 copistes une tour 3 seulement je pense que je vais rajouter un hall rustique là je rajoute un hall rustique taille de la pièce 10 copistes capacité 6 si j'augmente sa hauteur là je passe à 8 copistes dénature pas trop la chapelle c'est assez joli d'ailleurs ça donne une perspective le fait que ce soit un petit peu plus haut là je passe à 9 on devient presque aussi haut que la chapelle on va redescendre d'un cran 8 c'est bien 8 c'est bien comme ça allez on construit on va pouvoir avoir plus de copistes plus de copistes donc plus de manuscrits on en a 17 actuellement un nouvel arrivant bienvenue bienvenue à toi un nouveau messager que veux-tu messager accueillir des moines errants une confrérie de moines errants aimerait passer un mois dans votre hospice bien qu'il n'ait pas beaucoup à donner ils promettent de partager des paroles justes de votre village s'ils sont bien traités le monastère est ouvert à tous accueillir des moines errants pendant un mois d'accord c'est possible on a une hostellerie au monastère pendant que vous vous reposez laissez-moi vous réapprovisionner pour la route donc ça veut dire quoi qu'il faut les accueillir et en plus leur livrer des marchandises comme des baies ça c'est facile et ça nous fait gagner en plus 5 points d'influence clergé et bonheur 10% pour les villageois il y a un profil visiteur mais on va faire ça on va faire la totale on va les accueillir et on va les nourrir on peut tout de suite livrer la marchandise aux moines errants voilà chef d'oeuvre du vitrail majestueux que se passe-t-il ? approvisionnement livré les moines errants ont reçu des provisions ok alors chef d'oeuvre du vitrail majestueux votre haute influence avec clergé a inspiré certains de vos villageois ils souhaitent construire un chef d'oeuvre du vitrail majestueux afin d'honorer cette occasion effet bonus optionnel une nouvelle route commerciale a été débloquée conditions de construction nombre minimum d'éléments décoratifs y compris les pièces du chef d'oeuvre très bien accès à un nouveau chef d'oeuvre donc notre hostellerie elle est là ce sont ces 3 petits bâtiments qui sont ici actuellement on a 8 sur 15 occupants ils sont là ils peuvent se reposer dedans très bien c'est les petites statues ici en plus là alors conseil villageois qui quittent certains de vos villageois et certaines de vos villageois sont mécontentes leurs raisons sont personnelles mais une chose est certaine si leur vie dans votre village ne s'améliore pas ils et elles quitteront observez-les et voyez ce qui les préoccupe aidons-les empêchez les villageois de quitter augmenter le bonheur de tout villageois à 25% d'accord ah oui notre transporteur bon c'est un vrai problème on va mettre pause les transporteurs qui travaillent au monastère n'ont pas de logement à proximité de leur travail et ça les gêne énormément donc je voulais pas le faire mais je vais le faire on va leur faire une petite zone résidentielle euh je sais pas là près du pont là on va s'installer là peut-être allez ça vous irait là ah ça construit direct donc occupant c'est effectivement Taressa qui n'avait pas de logement transporteur niveau 3 ça va aller beaucoup mieux avec un logement Gundo Aldo même chose le transporteur et dans la deuxième maison on a Gainust le transporteur également et Marouche le transporteur également donc travaillera à 116 mètres de son domicile ça va c'est correct juste le pont à traverser on va mettre une priorité de construction sur ces deux maisons un messagier un messager un messager requiert une audience que veux-tu messager tu as l'air habillé c'est l'évêque qui t'envoie améliorer les profits avec Northbury la baisse apprécie le fait que votre commerce ne cesse de croître et aimerait renforcer ses partenariats en organisant quelques transactions supplémentaires entre le clergé et Northbury l'endroit où ces accords seront conclus est à votre discrétion invitons-les dans notre monastère il faudrait les accueillir dans notre monastère c'est-à-dire qu'actuellement il ne reste que 7 places dans l'hostellerie vous êtes nombreux ? notre meilleur arboriste s'en occupera on ne peut pas si cette réponse est disponible 60% de réussite ok les négociations se feront sur le terrain de la baisse 90% de nouveaux contrats seront conclus modifiés par influence 51 auprès du clergé bonus sur le prix de négoce de 25% provenant d'un village avec une allégeance tiers état on va le faire dans notre monastère parce qu'en plus de ça en plus des 25% provenant d'un village avec allégeance tiers état on pourra obtenir 13 points d'influence auprès du clergé allez on les invite au monastère monastère occupant 22 sur 28 bon bah ça va ah non c'est pas ça que je veux voir je veux voir ici hostellerie 15 sur 15 c'est un peu c'est un peu léger en fait je savais bien qu'elle était trop petite on peut la grandir encore un peu peut-être ici et puis peut-être est-ce qu'une tour ça peut aussi améliorer la capacité oui une tour rustique faire une tour dans l'angle ou ici je sais pas ce sera quoi le plus joli aller dans l'angle une tour dans l'angle capacité 5 monter à 6 7 6 là ça dépasse la chapelle non plus allez 6 de plus c'est bien voilà 6 comme ça pas trop impressionnant c'est bien comme ça on construit et voilà ils sont là ils arrivent oh la procession regardez moi ça ils passent par cette porte et ils vont s'installer dans l'hostellerie ils n'ont pas pu rester à l'hostellerie ils étaient trop petites mince alors le scriptorium on va suspendre la construction du scriptorium on va aller à l'hostellerie on va mettre prioriser la construction je savais bien que ça bloquerait on a eu les moines errants qui sont toujours là pendant 14 jours et ils arrivent pas à satisfaire un besoin lequel ? besoin de luxe et besoin de visiter la grande salle j'ai pas encore fait de grande salle moi ici j'ai même pas acheté la grande salle émissaire monastique cabinet d'émissaire vous permet de nommer un émissaire qui peut remplir divers mandats dans la grande salle j'ai pas fait de grande salle moi ici sous-bâtiment ajouter un sous-bâtiment elle est où cette grande salle je comprends pas dortoir chapelle scriptorium jardin trésorerie réfectoire cloître ruchers hostellerie ça y est ils viennent de remplir leurs besoins ils sont passés au marché c'est peut-être pas eux en fait visiter la grande salle bah ils vont visiter la grande salle du manoir alors je n'y comprends plus rien regardez le chef d'oeuvre de la fontaine automatisée commence à prendre forme ici notre sculpteur travaille bien voilà ces marchands là approchent du manoir ils vont visiter la grande salle du manoir c'est bien ça oui voilà ils sont à 82% d'approbation pour l'instant il leur reste deux besoins à satisfaire nourriture donc ils vont ici mais où vont-ils ils me stressent ils me stressent ils vont où là ils vont pas visiter les bergeries ils retournent au monastère oh là là d'accord on a 23 jours pour les rendre heureux donc j'ai accepté d'accueillir des marchands de Northbury pour discuter d'accords commerciaux avec eux ils retournent à l'hostellerie et il n'y a pas encore de place la paix est revenue dans le village et tout le monde est joyeux à nouveau d'accord ça c'était pour les villageois qui n'étaient pas heureux parce qu'ils n'avaient pas de logement ils n'ont toujours pas réussi à visiter l'hostellerie donc vraiment il faut agrandir l'hostellerie en tout cas dans 10 jours on a les moines zérans qui vont la quitter l'hostellerie donc il y aura plus de place oh j'ai construit le chef d'oeuvre de la fontaine automatisée on va aller voir ça grâce à notre sculpteur ça et voilà il est là j'avais mis 3 oiseaux il y en a qu'un je comprends pas c'est pas grave je trouve ça un peu laid au final non c'est pas fini il manque encore 2 oiseaux peut-être que c'est bloqué à cause de la maison qui est là je vais enlever la zone résidentielle autour je vais démolir la maison obligé de leur faire reconstruire ailleurs ça va permettre aux pièces restantes de se fabriquer ou alors l'hostellerie on est où construction en cours il manque quelques outils franchino est affecté à la construction dès qu'on aura les outils on pourra finir cette partie là dans 6 jours les moines zérans seront partis donc c'est une bonne nouvelle il y a toujours les marchands avec lesquels on négocie qui sont en train de se promener qui veulent absolument séjourner à l'hostellerie mais pour l'instant il n'y a pas de place je ne pensais pas qu'on accueillerait autant de monde dans notre monastère ah mais ce qu'il nous faut c'est la cuisine du monastère ça permet de faire quoi produire des repas monastiques non c'est pas ça je ne sais pas comment on peut leur donner à manger allez dans 4 jours il n'y a plus les moines zérans c'est rare j'ai vraiment l'impression que personne ne va au cloître je vais essayer de rajouter une nouvelle porte ici je vais essayer de l'intégrer au maximum dans le bâtiment voilà comme ceci surplus de baie il n'y a pas de spectacle plus agréable qu'une montagne de baies comme celle qui est stockée dans votre grenier cette richesse rouge rassure vos villageois car ils savent qu'ils seront bien nourris pendant un certain temps très bien nos villageois se réjouissent de cette merveilleuse histoire bonus de 10% de bonheur pour les villageois ayant un profil villageois très bien allez les moines partent dans un jour il leur fallait 80% d'approbation ils ont 105% d'approbation ils sont très heureux d'avoir séjourné chez nous voilà les moines errants ont apprécié leur séjour dans votre molestère et ont promis de revenir 16 points d'influence clergé 160 pièces d'or donc nos marchands de Northbury maintenant ils vont enfin pouvoir séjourner à l'hostellerie on va être contents j'espère ils sont à 70% d'approbation ils avaient une impossibilité de rester à l'hostellerie et maintenant maintenant ils peuvent je comprends pas pourquoi ils y restent pas ah ça a marché très bien ils sont beaucoup plus contents on est à 72% d'approbation un petit besoin qui n'est pas satisfait c'est quoi ? besoin de nourriture d'accord le problème c'est qu'ils doivent aller au bourg pour se nourrir je vais pas construire un étal de marché juste pour quelques visiteurs quand même dans le monastère j'ai quand même vraiment l'impression que ça leur pose un problème on va essayer on va faire un marché ici mettre un petit étal de nourriture on va la construire on va lui donner une priorité maximale la tour de l'hostellerie on va la mettre en pause on va construire un deuxième étal d'ailleurs ici on va mettre deux nourritures disponibles les villageois sont heureux de votre siège dans la grande salle vous pouvez entendre les gens chanter et rire dehors vous vous êtes assuré que tout le monde avait tout ce dont il avait besoin pour être heureux et vous avez réussi grâce à vous la vie est belle très bien plus 10% de bonheur pour les villageois ayant un profil villageois merveilleux il faut un accès plus direct à l'hostellerie il faudrait construire une porte pour la prochaine fois parce que là il passe par la trésorerie c'est un peu long on fera ça plus tard priorité à l'étal de marché l'étal de nourriture après il nous reste que 4 jours allez franchino c'est parti c'est parti on se dépêche il reste 3 jours ah ils ont pas fini il reste 2 jours ah ça y est il nous faut un marchand on va pas y arriver on va y mettre des baies et au deuxième un deuxième marchand et on va y mettre du poisson le temps que les marchands aillent chercher les ressources à mon avis on aura pas le temps ils sont retournés au village alors il y a un marchand qui veut une audience ici c'est quoi de la laine pour l'évêque l'évêque veut acheter de la laine depuis que certains moines ont été trop strictes sur leurs voeux et se sont retrouvés en tenue d'Adam oh mon dieu un de ces marchands a remarqué votre troupeau de moutons et veut vous faire une offre 200 laines ah on les a discutons d'un meilleur accord on peut essayer de négocier et si on négocie ah les négociations ont réussi le commerçant vous propose désormais une offre bien plus avantageuse oh très bien on accepte on livre la laine tout de suite je comprends pas pourquoi ces marchands n'arrivent pas à avoir leur deuxième nourriture alors qu'ils passent au village la laine est livrée très bien là ils vont dans la grande salle c'est pas là qu'ils vont trouver de la nourriture ils veulent visiter la grande salle d'ailleurs d'accord et alors voilà visiter la grande salle ça a marché 79% de bonheur il manque une nourriture qui est pas consommée pourquoi ils passent pas par le marché comment ils se nourrissent à ces marchands ce jeu m'agace parfois vous savez j'essaie de comprendre des choses mais ouh voilà ils retournent au monastère mais c'est le dernier jour ils sont à 80% d'approbation il leur manque juste une nourriture ah nourriture 2 sur 2 ils sont à 90% pas tous mais ils sont globalement à 90% ils ont réussi à accéder au réfectoire je sais pas je sais pas ce qu'il s'est passé ils sont allés au réfectoire 92% oh ça a marché une extremis ils avaient un problème d'accès au réfectoire à cause de ma construction en cours peut-être ça aurait été bien juste on m'aurait bien fait suer donc j'avais pas besoin de ce marché effectivement ils pouvaient aller au réfectoire le nouvel arrivant requiert oh bienvenue bienvenue à vous et un intendant de l'évêque que veux-tu intendant de l'évêque acheter du pain des herbes et des baies encore mais oui on va aider nos frères et nos sœurs bien sûr tout de suite voilà qui est fait ils sont venus voir les étals de produits de luxe ici sur l'étal du marché la quête ne veut pas se finir ça fait toujours zéro jour mais ça fait plusieurs jours déjà négociation réussie les marchands ont été influencés en votre faveur et se sont mis d'accord sur de futurs accords bonus sur le prix de négoce de 25% provenant d'un village avec une allégeance tiers état et 13 points d'influence clergé on a réussi yes ah je suis vraiment content vraiment content donc on va faire une porte à l'hostellerie ici si on peut ce sera plus facile d'accès petite porte rustique sur le côté ici sera bien la tour de l'hostellerie est en construction l'extension du scriptorium également et au niveau du cloître j'avais mis en pause non la construction est en cours très bien on a un soldat en visite au monastère il veut être hébergé à l'hospice il est bloqué devant la porte qui est en train d'être construite ben voilà on a nos trois oiseaux sur la tour de l'automate la tour que dis-je le chef-d'oeuvre de la fontaine automatisée ce que j'avais pas réussi à faire donc je l'avais retiré mais je vais essayer de la refaire c'est le chef-d'oeuvre de la sculpture de fontaine on peut mettre un automate musical ici oh c'est pas joli donc ce que j'avais retiré c'était le chef-d'oeuvre de la sculpture de la fontaine on va refaire on va mettre un piédestal de fontaine en trèfle ici en hauteur comme ça on va célébrer nos ouvriers en mettant une sculpture d'ouvriers en or dessus et on construit voilà maintenant qu'on a le sculpteur j'ai l'impression que ça fonctionne bien d'ailleurs on peut la voir notre sculpteur elle est là en train de travailler elle est très appliquée à son travail marteau burin elle sculpte des morceaux de marbre ni plus ni moins extrait de notre carrière de Saint-Dou de l'Eso alors la porte ouais ils ont compris qu'il y avait une porte ici mais elle n'est pas finie donc un petit peu du mal à rentrer dans l'hostellerie on en a plus de place au scriptorium on va ajouter quelques femmes au monastère on peut pas mince est-ce qu'on peut ajouter quelques hommes oui deux de plus donc on a onze copistes sur quatorze maintenant on a trente-et-un manuscrits ce que j'aimerais avant tout c'est débloquer la nouvelle route commerciale celle avec Kingston Abbey pour vingt manuscrits voilà qui est fait qu'est-ce qu'on peut acheter d'intéressant on peut leur vendre des baies parce qu'on a un petit surplus de baies j'arrive à gagner beaucoup d'argent mais j'arrive pas à en dépenser dites-moi en commentaire comment vous faites alors on peut essayer de faire un vitrail c'est un chef-d'oeuvre le vitrail majestueux doit être attaché on peut l'attacher ici en haut de la chapelle par exemple pour le travail du verre atelier de vitrail on va payer 25 d'influence clergé pour avoir le travail du verre donc si c'est un atelier il suffit d'allier près d'un atelier de construction comme celui-ci par exemple modifier le bâtiment et on peut ajouter atelier de vitrail ici à côté voilà on construit c'est le même principe que l'atelier de sculpteur en fait regardez ici la base de notre la base de notre croix incrustée de gemmes et construites donc il nous faut un maître d'oeuvre pour pour l'atelier de verre l'atelier des vitraux ou un citoyen pour cela on va sélectionner quelqu'un qui est sans emploi par exemple Adalberon Adalberon on va le promouvoir il devient roturier on le promeut une deuxième fois il devient villageois enfin citoyen un citoyen et on va pouvoir l'assigner en tant que maître d'oeuvre ici à l'atelier de vitrail qui nous parle un astronome le mauvais temps arrive un astronome avisé est venu au village pour prédire le mauvais temps à venir il nous recommande de stocker autant de nourriture que possible pendant qu'il fait beau très bien il va pleuvoir à sans doute les eaux ah voilà la porte de l'hostérie fonctionne on peut acheter des gemmes auprès de Kingston Abbey je pense qu'on va faire ça pour l'un de nos chefs d'oeuvre on a besoin de gemmes voilà c'est fait bien regardez notre île on a dégagé tout le bois qu'il y avait sur place on va donc pouvoir établir ici notre fort militaire on va pouvoir faire un donjon fortifié ouh c'est tout en bois c'est moche excusez du peu j'aurais préféré de la pierre voilà on va commencer par ça un messager encore que veux-tu messager améliorer les échanges avec Kingston on va payer en pièces solantes et trébuchantes 500 pièces d'or l'abbaye de Kingston cherche un partenaire commercial pour approvisionner ses fours en charbon ce qui espère-t-il réchauffera leur relation d'affaires ses responsables souhaitent que vous leur fournissiez ces marchandises on les a on peut payer en argent on va payer en argent parce que j'ai rarement l'occasion de pouvoir dépenser notre argent voilà c'est amélioré plus 25 par élément avec la route commerciale de Kingston Abbey on va envoyer notre bailli pour teaser l'ordre de la noblesse un monument à la fois sachant que vous êtes capable d'élever des églises en pierre le clergé estime que ce serait une immense démonstration de dévotion si vous construisiez ce monument à la splendeur de la foi je me conformerai à votre demande construire une église en pierre pourquoi pas pourquoi pas et bien ici par exemple on va faire simple mettre une porte et un petit clocher c'est deux cœurs en pierre ici de chaque côté voilà construction assez basique assez classique mettre un vitrail en façade oh bah oui faisons ça voilà une petite croix partout parce qu'il en faut allez on construit c'est parti notre fort comment ça se passe ici ça construit ça construit on va avoir besoin de beaucoup de planches on va diminuer un petit peu notre vente de planches voilà on va débloquer des éléments d'architecturaux modestes pour monastères ça nous donne accès à des nouveaux bâtiments bien plus jolis si j'avais su je suis obligé de démolir pour reconstruire ça ennuyeux ça allez pour le plaisir on va agrandir la trésorerie ah non il y a les ensembles splendeurs pour clergé après à 400 points de prospérité et 100 points de clergé d'accord je suis à 114 de rang tout ce qui me manque en fait c'est plus de prospérité ah décoration je peux mettre une façade modeste contrefort contrefort c'est pas mal ensemble splendeur pour clergé oh des meilleures croix des gargouilles ah oui c'est beaucoup mieux alors pour supprimer cette croix en bois par exemple je dois sélectionner la chapelle liste des pièces modifier le bâtiment croix en bois elle est là c'est très compliqué à trouver les menus par moments vraiment me dérangent ils sont très très denses en fait et il y a comment dire je vous dis ce que je pense il y a en fait une imbrication des choses dans les fenêtres des bâtiments qui sont déconcertantes en fait l'ergonomie est pas terrible donc croix en bois elle est là je peux la détruire je suis sûr de vouloir détruire la partie croix en bois détruire ok pas se tromper de bouton je re-sélectionne le monastère je re-sélectionne la chapelle je vais dans modifier le bâtiment je vais dans croix style modeste ou croix de pierre croix style modeste ça rapporte au plus voilà on la met là ça marche pas si ça marche et je fais construire voilà j'aurais dû débloquer plutôt tous ces embellissements en fait il y a même un cloître plus joli le cloître modeste on a pas mal de constructions ici je pense qu'on va faire un second atelier de construction on va accepter le stockage de planches ici dans cet entrepôt également je pense même qu'on va construire une scierie là ici en plein milieu pour l'instant c'est pas gênant voilà on construit la scierie et donc un deuxième atelier de construction on va coller là à la scierie c'est pas gênant on y affecte tout de suite trois bâtisseurs audience un messager requiert notre audience que veux-tu un noble devoir le roi a remarqué votre fort militaire et veut s'assurer que vous son loyal vassal avez tout ce qu'il faut pour accueillir une armée une fois armé et entraîné le roi attend de vos soldats qu'il contribue à la paix du royaume je suis à votre service mon seigneur nous allons gagner 20 épées et 5 points d'influence très bien auprès de la noblesse voilà les armes sont reçues le roi attend de vous que vous répondiez à son appel et que vous protégiez le royaume très bien un marchand requiert une audience que veux-tu marchand du blé pour les aînés 200 de blé on les a pas non on va pas le faire merci mais une prochaine fois pas besoin on a une bonne influence tiers état pas besoin de se préoccuper de ça pour l'instant on a construit un chef d'oeuvre oh mais oui je trouve qu'elle est belle regardez c'est le chef d'oeuvre de la croix incrustée avec 50 gemmes c'est vraiment vraiment impressionnant en or et avec 50 gemmes elle est magnifique j'aurais pas du la mettre là je pense qu'on va refaire le cloître pour la mettre plus en valeur elle est enfermée dans un cloître dégoûtant mais je pense que dans notre prochain épisode on va démolir ce cloître le refaire beaucoup mieux d'ailleurs j'ai vu qu'on pouvait bénéficier maintenant d'un cloître modeste donc beaucoup plus joli j'imagine je l'achète et la prochaine fois on va démonter ce cloître et on va refaire un joli cloître on va bien mettre en valeur cette cette nouveau on va bien mettre en valeur ce chef d'oeuvre de la croix incrustée de gemme qui va nous faire gagner par semaine un point d'influence auprès du clergé magnifique il nous manque du verre pour l'atelier de construction des vitraux alors on peut en acheter donc je vais demander à ce qu'on en achète puisqu'en avoir 100 et on peut en acheter auprès de Davenport c'est très bien on va vendre un petit peu de miel à Kingston Abbey bienvenue à toi j'ai un intendant de l'Evêtre qui est en approche du village il est où ? il est là sur son canasson regardez et il galope il galope il se dirige vers la magnifique cité de Saint-Doude-les-Eaux sous la pluie il est courageux il devrait quand même protéger le parchemin parce que s'il arrive tout détrempé ça va être compliqué de le lire mais c'est son problème c'est son problème c'est lui le professionnel je vais pas critiquer le messager une fois de plus vous savez que les messagers et moi c'est une longue histoire voilà il arrive à Saint-Doude-les-Eaux allez comme c'est beau on passe devant la taverne et il arrive devant notre magnifique manoir que veux-tu messager ? acheter du pain des herbes et des baies oh mais c'est encore l'évêque mais je n'en peux plus de cet évêque je n'en peux plus alors est-ce qu'on a des baies des herbes et du pain pour lui et bien on manque de baies actuellement on a 28 jours pour faire ça on manque de baies mais oh là là écoutez échec moins 5 influence on va accepter on va aider l'évêque encore une fois on va aider l'évêque voilà bon bref on va essayer d'avoir un peu plus de baies ça ne devrait pas tarder quand même ah là là il pleut des cordes sur Saint-Doup-de-les-Eaux mais on est en activité on est en suractivité on mine énormément ici qui sont ces voyageurs ? qui sont ces visiteurs là ? mais qui êtes-vous ? que faites-vous à Saint-Doup-de-les-Eaux ? qui êtes-vous ? qui sont ces gens ? je ne sais pas alors je pense qu'ils visitent le monastère le monastère est très populaire le monastère est ici sur l'île du lac et on a une très très grande hostellerie et on a souvent beaucoup de visiteurs qui viennent visiter le fameux et célèbre monastère de Saint-Doup-de-les-Eaux avec sa merveilleuse croix comment elle s'appelle ? le chef-d'oeuvre oubliez son nom le chef-d'oeuvre du de la croix incrustée de gemmes regardez comme c'est beau 50 gemmes sur une croix d'or brut on a fait ça la dernière fois magnifique on est en train de bâtir également un vitrail il en est où ce vitrail d'ailleurs ? le chef-d'oeuvre du vitrail majestueux je ne sais pas où on en est mais on a un atelier de vitraux qui est juste ici il fonctionne bien on a trois bâtisseurs à l'intérieur non c'est pas ça trois bâtisseurs c'est dans l'atelier de construction le sous-menu voilà on a un maître d'oeuvre qui est assigné il travaille sur le vitrail roi et moine donc il travaille actuellement il s'appelle Adal Béron où est-il là ce citoyen actuellement ah bah il est dans sa maison voilà il est là je ne sais pas ce qu'il fait il se repose il est ah voilà il sort il est là Adal Béron il a une belle moustache belle moustache de citoyen et il va donc continuer son travail sur le vitrail roi et moine on lui souhaite le meilleur bientôt on aura un nouveau chef-d'oeuvre à Sandou de l'Eso Sandou de l'Eso qui est extrêmement réputé le lévêque n'arrête pas de nous demander plein de choses d'ailleurs on en est où sur les baies on n'est pas bon sur les baies on a une grosse consommation de baies est-ce qu'on en vend des baies ah oui on en vend au-delà de 300 non mais on n'en produit plus assez là c'est pas possible vous savez ce qu'on va faire sur l'île qui est là à côté du fort militaire je sais qu'on a des baies qui sont là on va assigner quelques serres pour extraire ces baies on est déjà dans une zone d'extraction donc c'est parfait on va faire une petite cabane de récolte juste à côté ici voilà on l'a construit et on va récolter ces baies en plus on a une population de 296 actuellement donc ça commence vraiment à être très important on a aussi une église en pierre qui est en train de se construire ici qui va être assez magnifique bien que modeste par sa taille mais en tout cas on a fait les choses bien donc ça va être chouette il manque un petit peu de pierres taillées d'ailleurs on les vend les pierres taillées on les vend au delà de 40 on va arrêter de les vendre au delà de 40 peut-être on va les vendre au delà de 100 on va se faire un stock on va également construire donc un tailleur de pierres ici pour pouvoir tailler les pierres qu'on récupère ça va être pratique on va la mettre juste là voilà c'est construit on débutera la construction dès que possible et on a une sirie également qui est en construction on attend des bâtisseurs on a des bâtisseurs je sais pas ce qu'ils font ah bah oui ils sont occupés avec l'église tout ça il y a beaucoup de choses en cours et puis il y a le évidemment le fort militaire qui commence à prendre forme ici c'est parfait ah un nouveau migrant bienvenue bienvenue à toi installe-toi à Saint-Doux-de-les-Eaux trouve un parapluie parce que là il pleut des cordes d'habitude il fait beau ne vous méprenez pas je crois que j'ai oublié de faire un puits ici faire un puits également voilà on va le construire là alors on va sélectionner un nouveau mandat pour notre bailly on va envoyer notre bailly courtiser l'ordre de la noblesse parce que maintenant qu'on a un fort militaire je pense qu'il va falloir un petit peu courtiser la noblesse des nouveaux migrants bienvenue bienvenue à vous on a un stock d'or qui est plein à la fonderie d'or des lingots d'or à foison on les stocke nulle part ça bah oui c'est pour ça alors dans cet entrepôt on va rajouter les lingots d'or et je pense qu'on peut les vendre regardons ça tout de suite est-ce qu'on peut vendre nos lingots d'or à quelqu'un on a les 4 routes commerciales qui sont débloquées on peut vendre les lingots d'or à Northbury pour 7 pièces d'or par lingot alors là on va pas se priver donc on va aller dans ressources choisir lingots d'or ici et dire de les vendre au-delà de 10 tout simplement on a pas besoin d'en garder parce qu'on n'en a pas forcément l'usage pour l'instant ça ça devrait nous rapporter pas mal d'argent voilà alors on a assez de baies d'herbes et de pain pour l'évêque on va tout de suite livrer tout ça voilà nos biens ont été redistribués au monastère dans le besoin ce qui a plu au clergé on a gagné 5 points d'influence clergé et 225 pièces d'or alors on a aussi des choses à améliorer dans notre monastère mais j'aimerais d'abord qu'on termine ce tailleur de pierre ici on va lui mettre prioriser la construction parce qu'on manque un petit peu de pierre taillée et on a beaucoup de pierre en stock voilà la cabane de récolte est construite ici on va ajouter 3 cueilleurs et le tailleur de pierre est également construit on va ajouter un roturier on en a pas on va donc aller dans la fenêtre des mandats promouvoir un villageois qui est sans emploi voilà et on a signé un tailleur de pierre c'est parti pour plus de pierre taillée on va augmenter la zone d'extraction ici on va continuer à couper du bois tout autour cette île est très boisée et on va en profiter allez on met tout toute la zone on lésine pas on va couper tout ce bois là et quand il n'y en aura plus et bien on en plantera et puis c'est tout voilà ça y est il fait beau à nouveau à Saint-Dou de l'Eso voilà notre fort militaire est construit ah non pas tout à fait il manque encore quelque chose deux pièces sont en cours de construction je ne vois pas lesquelles je ne sais plus en fait je ne sais plus ce qu'on a fait et on peut affecter des soldats alors affectons un soldat les soldats ont besoin d'armes les armes augmentent la puissance de notre armée nous aidant à accomplir des missions militaires équipons nos soldats d'armes à la page armée un soldat du grand livre voilà c'est ici donc sur cette page notre soldat notre premier soldat la milicienne Ildaria n'est pas armée et on a actuellement 22 épées en stock donc on lui donne une épée et elle est donc disponible très bien on va faire d'autres soldats on ne sait pas combien peut-être 5 ça nous fera une petite une petite milice de départ un nouveau récit peut être entendu armée levée en avant marche la clameur de l'exercice militaire se répand à travers le village même si ce ne sont pas les bruits les plus plaisants ils sont un bon rappel que votre peuple est en sécurité très bien très bien nos villageois se réjouissent de cette merveilleuse histoire bonus de bonheur de 10% pour les villageois mais regardez regardez on a un premier soldat ici ça va être Ildaria ah bah oui c'est elle Ildaria est là merveilleux fraîchement enrôlés les miliciens auront besoin de beaucoup d'entraînement pour devenir de véritables soldats ah il va falloir les entraîner d'accord très bien surplus de baie il n'y a pas de spectacle plus agréable qu'une montagne de baie comme celle qui est stockée dans votre grenier cette richesse rouge rassure vos villageois car ils savent qu'ils seront très bien nourris pendant un certain temps et bah encore un bonus de 10% de bonheur pour nos villageois très bien qu'est-ce qu'on est heureux à Saint-Doux-de-les-Eaux et bientôt à 300 de population organiser une fête non pour fêter ça alors il nous faut des lieux de des logements ici il nous faut des logements ici pour roturier puisque effectivement notre tailleur de pierre est roturier il n'a pas de logement il va falloir faire quelques embellissements ici on va mettre deux petits vases raffinés alors on va en mettre un à côté de cette maison là ici voilà pour embellir et puis on va mettre un autre de l'autre côté pour l'autre maison voilà on va embellir ces deux maisons et effectivement tout de suite vous voyez cette maison se transforme et elle devient un logement de qualité moyenne qui peut accueillir des roturiers trois nouveaux arrivants et voilà on passe à 300 habitants dans notre village de Saint-Doux-de-les-Eaux c'est une grande étape pour nous la Syrie est construite également on va affecter trois menuisiers pouvoir transformer le bois en planche on va aller à l'entrepôt qui est là voilà on avait déjà mis les planches on avait déjà mis le bois on va rajouter les pierres taillées voilà comme ça tout ce qui est produit dans la zone est stocké dans l'entrepôt qui est là on a pas mal de laine on va fabriquer je pense un second atelier de tisserand on va le placer à côté du premier tout simplement juste ici voilà c'est parfait ça va nous permettre de transformer toute cette laine en tissu et on va également faire un second atelier de tailleur qu'on va placer juste ici voilà on construit alors comme on a quelques gemmes et beaucoup de lingots d'or on peut faire une production de biens qui s'appelle l'atelier de joaillerie pour produire des bijoux et les bijoux on pourra les vendre 10 pièces d'or donc faisons ça je pense qu'on va le placer justement à côté de la fonderie d'or et à côté de notre atelier de vitraux ici ce sera un emplacement idéal ici on travaille des produits précieux on va construire ici l'atelier de joaillerie alors on a une quête qui s'appelle entreprendre un mandat de levée j'ai décidé d'une levée auprès de mon peuple alors donc dans la grande salle je convoque tout le monde vous avez convoqué les gens dans la grande salle pour discuter d'une éventuelle levée les villageois et les villageoises ne semblent pas très contents à l'idée de donner leurs pièces durement gagnées mais vous savez qu'ils paieront s'il le faut je n'ai d'autres choix donc on aura moins 30% de bonheur pour les villageois ayant un profil villageois et on va gagner 720 pour les serres 124 pour les retourniers et 20 pour les citoyens ben faisons ça ça valide la quête et ça nous fait de l'or voilà notre taverne est bien fréquentée on y consomme des mixtures de baies et je vois que dans l'onglet du tiers état on peut faire une taxe sur les boissons activée dans la taverne on va acheter ça et dans la partie impôts je vais mettre en route la taxe sur les tavernes voilà qui est fait on peut également taxer les forges allez on achète ça également on va taxer les forges même chose dans l'onglet économie on va activer la taxation des forges voilà qui est fait alors notre atelier de tisserands est construit il nous faut deux tisserands ça doit être des roturiers voilà on affecte deux tisserands pour pouvoir produire plus de tissus en laine on a plus de 342 42 laine grâce à toutes nos bergeries pour pouvoir produire plein de laine et donc plus de vêtements l'excès de vêtements sera vendu sur nos routes commerciales l'église prend forme ici ça commence à devenir joli nous manque juste le vitrail très très joli la petite église l'atelier de tailleur est construit également on y met un roturier j'en ai pas on va dans les mandats toujours on ouvre la liste voilà je promeux un cerf en roturier et je la signe en tant que nouveau tailleur dans cette deuxième atelier de tailleur on va pouvoir produire plus de vêtements à partir de tissus en laine ça va être parfait regardez on a cette magnifique colonne ici qui a été construite il s'agit du chef d'oeuvre de la sculpture de Fontaine notre Bailly est de retour de sa mission diplomatique nous avons gagné 10 auprès de l'influence noblesse merci cher Bailly tu as bien travaillé alors on a deux placements disponibles dans les édits ici on va essayer d'en profiter le premier qu'on a utilisé c'est les salaires contractuels on a diminué de 50% le coût de chaque mandat et diminué la durée de chaque mandat de 50% on va essayer d'avoir de meilleurs édits maintenant que notre population est grandissante on a l'entretien des parties de bâtiments production diminuées de 50% combien ça nous coûte par mois ça on va regarder la partie entretien ce qui nous coûte le plus cher c'est quoi ce sont les logistiques bâtiments de construction entrepôts etc et production de biens 207 et administration également 365 c'est le manoir monastère et fort militaire donc en premier c'est administration et en second c'est logistique ou production de biens ah on a un édit de commerce en gros c'est pas mal aussi mais il y a vraiment des très bons édits il y a un édit de promotion du travail de la pierre qui permet de récolter les pierres le minerai de fer le minerai d'or le marbre le quartz augmenter de 100% ça va diminuer les baies le poisson et le blé donc ça c'est dangereux pour nous à l'heure actuelle ça va trop déséquilibrer ce qu'on fait par contre l'entretien des parties de bâtiments de production diminuée de 50% ça c'est très bien on va l'acheter et le commerce en gros également ça m'intéresse donc on va aller dans édit et privilèges on va ajouter les matériaux robustes et le commerce en gros voilà on peut rajouter on a un emplacement libre en tiers état et en clergé on va regarder ce qu'on peut avoir on peut avoir une réduction sur l'entretien des bâtiments du clergé ça peut être intéressant et on peut déverrouiller une taxe sur la dîme pour les églises également on va acheter ça entretien des bâtiments du clergé réduit de 25% voilà avec ces nouveaux édits et privilèges ça devrait aller mieux ah on manque de verre à l'atelier de vitrail on sait pas comment produire du verre on peut en acheter on peut en acheter d'ailleurs j'avais mis d'en acheter et pour l'instant on en a pas reçu qui est-ce qui vend du verre c'est middle non middle on peut leur vendre du verre qui achète on peut acheter du verre à Davenport voilà le shader de la sculpture de la fontaine est terminé regardez on a mis un ouvrier en haut pour célébrer le dur travail le dur labeur de tous nos villageois de Saint-Doux-de-les-Eaux c'est magnifique c'est magnifique mais cette fontaine qui coule dans le rien du tout là c'est pas très joli quand même je vais peut-être faire un bassin si ça passe dessous comme ça allez on essaye le bassin allez on construit c'est quand même plus cohérent d'avoir un bassin pour que l'eau de la fontaine ne tombe pas dans le sol comme ça dans l'herbe ah bah voilà le bassin est construit bah voilà il est bon il est pas parfaitement droit mais allez y'a que moi qui le vois ah c'est beaucoup plus cohérent comme ça tiers état niveau indispensable atteint merveilleux TRG niveau indispensable atteint merveilleux ah oui on vient de passer à 400 en prospérité globale donc peut-être que ça a débloqué tout ça et oui exactement c'est ça il fallait 400 en prospérité on a 400 en prospérité déverrouillé gratuitement à venir alors voilà le jeu n'est pas terminé je le rappelle le jeu est en accès anticipé en early access comme on dit en anglais et on espère que cette année 2024 sera une très belle année pour le jeu et qu'on arrivera enfin à une version 1.0 du jeu une release comme on dit alors par contre niveau tiers état on a des choses on a une église abbatiale monastique qui sera débloquable il nous faudra pour cela 100 points d'influence tiers état alors un nouvel émissaire que veux-tu émissaire du pain des herbes et des baies pour l'évêque c'est pas possible allez on les a allez l'évêque tiens c'est du raquette non mais c'est du raquette qu'est-ce que vous en pensez franchement cet évêque il arrête pas il arrête pas c'est sûr qu'il organise des fêtes privées et puis qu'il vient il vient chez nous pour dire oui c'est pour les moines c'est pour les pauvres gens nia 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 ouais ouais on va se construire un second tailleur de pierre ici on a vraiment besoin d'avoir plus de pierre taillée on peut accoler les deux tentes ça peut être joli comme si c'était un seul et même bâtiment on va faire ça alors l'atelier de joaillerie a été construit ici on va mettre deux joailliers il nous faut des citoyens pour ça voilà c'est fait ils vont pouvoir donc nous fabriquer des bijoux désormais à partir de lingots d'or et de gemmes un messager s'approche de Saint-Doude-les-Eaux que veux-tu vilain que veux-tu pardon gentil messager qui galope on va découvrir ça dans un instant voilà le messager arrive pierre taillée en surplus pour de la bière les villageois d'un monastère voisin ont entendu dire que vous aviez beaucoup de pierre taillée en stock c'est pas très très vrai j'en ai besoin ils aimeraient échanger leur surplus de bière contre celle-ci ils en veulent combien ? ils en veulent 150 aïe 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 on obtiendrait quoi ? du tiers état et de la bière allez on va accepter donc il faut qu'on accumule les pierres taillées ok très bien j'avais dit la dernière fois que j'allais démolir ce cloître mais c'est ce qu'on va faire tout de suite êtes-vous sûr de vouloir détruire toutes les parties du cloître ? oui le chef d'oeuvre a disparu bon très bien je charge ma sauvegarde ah c'est menu je vous jure alors il faut aller dans les sous-bâtiments je pense et détruire une partie du cloître pour essayer de conserver le chef d'oeuvre en fait donc on refait que veux-tu messager des pierres taillées pour de la bière blablabla oui 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 bien sûr allez hop pas tant vilain voilà ça c'est fait donc retournons au monastère on la refait en mieux le cloître liste des pièces voilà en fait il faut détruire les parties une par une le coin qui est là par exemple ah non il va falloir cliquer à chaque fois c'est pas possible parce que la croix de la foi je peux la conserver avec le grand socle mais tout le reste je veux le détruire en fait ah c'est pas pratique bon allez je vous enlève ça durant le montage et puis on se retrouve quand j'ai fini d'accord à tout à l'heure voilà je n'ai gardé que la croix de la foi et le grand socle carré qui va avec mon cloître c'est la croix de la foi et rien d'autre et ça fonctionne quand même en fait ça reste un cloître qui me rapporte de l'embellissement de la splendeur clergé pourquoi rebâtir un autre cloître finalement alors à la base pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai détruit attendez on a des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous pourquoi j'ai fait ça en fait parce qu'on a découvert la dernière fois tous ensemble que dans la partie ici clergé on pouvait acheter au départ on a le cloître rustique ce qu'on avait bâti initialement quand on atteint la partie renommée on peut acheter le cloître modeste donc je me suis dit oh mais cloître modeste ça doit être beaucoup plus joli je peux modifier le bâtiment maintenant j'ai des nouvelles pièces beaucoup plus belles entrée du cloître modeste et cloître modeste le passage et les coins qui sont a priori plus jolis je vais prendre le temps de réfléchir et je vais revenir on peut livrer les pierres taillées on va le faire tout de suite voilà on a gagné 5 points influence tiers état et 100 bières un messager bières gâchées oups il semble que la bière promise se soit gâtée en chemin vers votre village comme les villageois ont déjà dépensé les ressources que vous leur avez données ils trouvent la situation un peu embarrassante aiméante alors on a donné 150 pierres taillées pour avoir 100 bières qui valent pas le coup alors on peut accepter la perte de la bière mais gagner de l'influence auprès du tiers état en disant pas besoin de s'inquiéter les accidents peuvent arriver ou bien on paye pour cela on sera remboursé de 400 pièces d'or je vais prendre l'or non mais où bière remboursée voilà vous avez décidé de rembourser votre bière en pièces c'est pas moi qui rembourse c'est eux qui rembourse regardez j'ai mis des petits bancs près de la fontaine qui s'assoit petit moment de détente c'est mignon ça marche bien le villageois apprécient vraiment les bancs qui va là ? bois pour le roi le roi prévoit de nouveaux avant-postes autour des frontières un de ses marchands a remarqué vos camps de bûcherons et veut vous faire une offre ah combien ? 250 mais c'est pour le roi ah j'aimerais bien bon ben on va accepter on a 15 jours pour le faire ça va être compliqué ce qu'on peut faire pour accélérer et pour espérer réussir c'est mettre en pause nos scieries pendant un certain temps que veux-tu toi messager ? une faveur pour l'abbesse l'abbesse prévoit de nouveaux accords avec Northbury mais ne peut les accueillir dans son monastère jugeant que votre terre convient à l'hébergement elle vous serait très reconnaissant d'aider son envoyé à conclure des accords en son nom alors il faut qu'on les accueille accueillir ces commerçants de Northbury avec une approbation supérieure à 60% euh oui mais s'ils peuvent aller se loger à l'hostellerie du monastère ça peut être parfait allez on essaye mais l'hostellerie est pleine il y a 26 sur 26 qui est à l'intérieur il n'y a même pas à manger ici il faut que je fasse un grenier avec des baies et du poisson c'est pas possible c'est moche un grenier je vais le mettre où c'est caché derrière là c'est caché derrière je le mets là parce que réfectoire il n'y a rien là ils vont trop loin chercher à manger ils doivent aller au village ils doivent mettre un grenier ici pour stocker des baies et du poisson qui puissent plus rapidement réapprovisionner le réfectoire et pour ce qui est de l'hostellerie ça ne va pas du tout elle est trop petite je vais sélectionner l'hostellerie je vais faire modifier le bâtiment je vais ajouter des nouveaux bâtiments tout simplement à côté peut-être des nonnes ici bien pas loin du réfectoire remarquez peut-être ici à côté du bâtiment des moines il faut qu'il y ait une grande capacité capacité 10 capacité 15 le hall modeste c'est pas mal c'est joli en plus mais c'est trop loin il faut que ce soit est-ce que là ça passe là ça passe non c'est trop loin est-ce que je peux bâtir dans l'eau vous savez que je peux bâtir dans l'eau je ne vais pas m'en priver voilà capacité ce sera plus 15 et si j'augmente la hauteur plus 20 boum voilà encore un messager mais que veux-tu messager accueillir des moines errants ah non mais c'est pas le moment vous le faites exprès 28 jours je suis sûr qu'on peut le faire je peux écarter l'opportunité sans aucun malus en disant nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir plus de monde en ce moment et c'est vrai et c'est vrai on va dire ça voici Franchino qui va nous finir le grenier ici à côté du réfectoire du monastère allez Franchino avec ton petit maillet là dépêche-toi voilà très bien donc dans ce grenier on va affecter 4 transporteurs et on va y mettre des baies et du poisson on va dire de stocker le maximum comme ça les 4 transporteurs vont nous stocker ici des baies et du poisson et comme ça au réfectoire du monastère on aura beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement des baies et du poisson parce qu'on a énormément de visiteurs dans notre monastère c'est assez incroyable c'est Disneyland en fait ici voici Franchino maintenant qui s'attaque aux fondations de l'hostellerie on peut travailler les pieds dans l'eau donc c'est chouette ça marche on peut bâtir dans l'eau alors on peut livrer le bois au roi il nous restait 2 jours mais on a suffisamment de bois en stock maintenant voilà le bois est livré très bien on a gagné 10 points d'influence noblesse 375 pièces d'or on va pouvoir relancer nos syries qui étaient en pause démonstration d'expertise afin d'améliorer les négociations commerciales avec Northbury l'envoyé de la baie s'envisage de démontrer les connaissances des herboristes monastiques cependant il lui manque un herboriste pour que son plan fonctionne ah bah qu'est-ce qu'elle est maligne celle-là alors on peut laisser notre meilleur herboriste démontrer ses connaissances donc on a 70% de chance que les envoyés de Northbury soient stupéfaits parce que notre meilleur herboriste est niveau 6 mais ils sont déjà à 100% d'approbation donc pourquoi prendre ce risque parce qu'on a quand même 30% d'échecs potentiellement sinon on a je suis sûr que l'évêque pourrait nous prêter quelques manuscrits et ça va nous coûter 10 points d'influence clergé et ça je veux pas c'est son idée laisser-la se débrouiller on a 50% de chance que ça plaise pas que ça plaise pas aux visiteurs donc là où on a le plus de chance on a 100% de chance si on utilise les points d'influence clergé ça m'embête et sinon on a 70% de chance avec notre herboriste allez on va tenter avec notre herboriste ça a fonctionné ils ont été impressionnés les marchands ont été impressionnés de notre expertise en herboristerie très bien ils sont à 120% d'approbation maintenant ils sont ravis ils sont plus que ravis ça va être plus qu'un succès ça va être incroyable ils sont là ils marchent sur le pont ils vont au bourg d'à côté ils sont ravis 120% d'approbation ils sont vraiment ravis de chez ravis ils font du shopping de produits de luxe c'est bien voilà ça a fonctionné au réfectoire du monastère on a 13 poissons actuellement 35 baies une consommation par semaine qui semble fonctionner pas mal donc on est plus à zéro les monastères du réfectoire ont juste à aller dans le grenier qui est juste à côté on a actuellement 62 baies et 0 poissons alors si vraiment on manque de poissons on a dans le lac des poissons qui sont là on pourra faire une cabane de pêche à proximité on a 4 transporteurs quand même juste pour ces deux ressources donc il devrait y avoir du poisson celui qui est en train d'arriver avec sa petite caisse là par exemple maintenant il a apporté des baies d'accord ils apportent des baies je sais pas comment ils priorisent les deux la toussaine par exemple avec sa caisse elle apporte quoi des baies ou du poisson elle a apporté du poisson très bien non ça fonctionne c'est parfait un messager requiert une audience que veux-tu messager célébrer le tiers état les aînés voudraient que tu accueilles une foire régionale c'est l'occasion d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales en célébrant le fruit du dur labeur assure-toi que l'ambiance reste bonne et ton peuple fera le reste je vais m'assurer que tout le monde puisse profiter de son temps à Saint-Doude-les-Eaux donc pendant 21 jours on va accueillir une foire régionale on va pouvoir gagner 10 points d'influence avec le tiers état et un bonus sur le prix des gosses de 10% provenant d'un village avec une agence tiers état et un bonus de bonheur de 25% pour les villageois très bien alors il faut bien assurer la nourriture pendant cette période les négociations avec Northbury ont réussi on a gagné 30 points d'influence clergé l'envoyé de la baisse a négocié ses affaires avec succès en notre monastère c'est parfait regardez l'hostellerie qui se bâtit ici ça va être impressionnant grosse grosse construction en cours ah mais voilà j'avais oublié pour pouvoir acheter du verre il suffit pas d'aller dans la fenêtre de commerce et de sélectionner de vouloir acheter du verre avec une route commerciale disponible il faut également placer dans un entrepôt la ressource de verre disponible dans un entrepôt même si on en a effectivement zéro donc c'est pas logique on y pense pas et si on ne le fait pas on n'aura jamais on n'aura jamais d'achat qui sera effectué auprès d'un marchand un intendant de l'évêque encore du pain des herbes et des baies oh mais c'est pas possible bon on a tout ce qu'il faut et on peut refuser non j'ai une foire commerciale à assurer je vais refuser allez va-t'en gentil messager actuellement le bonheur de notre village est à 75 il faut pas qu'il il est à 86 il faut pas qu'il baisse en dessous de 75 pendant les 16 prochains jours il faut être vigilant on a des aînés qui sont en train de visiter le village ils sont en manque de quoi ? on va se reposer dans un hospice ah oui mais il est un peu loin l'hospice non ça c'est un roturier en visite on a des visiteurs de toutes parts en fait on aurait besoin d'une petite bergerie encore on manque un tout petit peu de laine on va la placer ici à l'arrière on l'a construit donc on va faire un agrandissement du donjon fortifié de notre fort militaire donc toujours des quartiers en bois toujours la même hauteur on va faire le fond de notre fort en fait on va rester là dessus ce sera ce sera la base de notre de notre bâtiment on va renvoyer notre bailli en mission on va l'envoyer courtiser la noblesse c'est parti des visiteurs ravis plus 15% de bonheur pour les villageois très bien je ne trouve pas de cloître ah oui alors effectivement il y a un besoin de cloître réel et la condition c'est qu'il y a un espace clos donc je suis obligé de le fermer effectivement voilà je le ferme et il nous faut l'accès à un espace clos donc on va bâtir une porte modeste un petit tout grande grande ce sera joli grande voilà en plein devant la croix ici voilà on construit des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous on va agrandir la salle du bureau des impôts pour avoir un deuxième collecteur d'impôts parce que j'ai l'impression qu'on collecte pas assez d'impôts alors une simple salle en pierre pourrait suffire en fait avec cette hauteur là j'ai deux collecteurs d'impôts en plus donc je pense qu'on va faire ça ça nous prend 27 pierres taillées 18 planches 9 outils 40 pierres c'est pas trop coûteux parce que notre collecteur d'impôts il est tout seul et puis on a quand même une population de 329 maintenant il est en train de travailler il est où ? il est là c'est Baudry notre cher Baudry qui va de maison en maison récolter l'impôt il reste un jour à la foire régionale on est bon on est dans les clous on a un bonheur de 94 et il est demandé d'en avoir au minimum 75 donc on est bien la foire régionale se passe bien et voilà c'était une joyeuse foire la foire a été à la hauteur des attentes des gens de tous les coins du monde ont parlé en bien de notre artisanat et espèrent continuer à faire des affaires avec notre village très bien oui on peut voir dans la fenêtre des impôts ici les taxes à collecter ici et le maximum possible donc en fait il nous manque vraiment des collecteurs d'impôts puisque le maximum possible c'est 3626 et on a taxes à collecter et 2325 à collecter donc on manque en fait de gars comme Baudry pour aller collecter l'impôt donc voilà j'aurais dû faire ça plus tôt on va donner la priorité d'ailleurs à cette construction j'ai oublié de le faire comme ceci entre temps notre bergerie a dû être construite là on va assigner un berger et y mettre quelques moutons voilà on a réussi à enfin acheter du verre on a donc ici à l'atelier de construction notre notre maître artisan qui est en train de fabriquer un vitrail le vitrail roi et moine il est il est très attentif et très appliqué à sa tâche on va installer une boucherie ici parce qu'on a quand même pas mal de gibiers et pas mal de sangliers en stock voilà on va construire un nouveau messager que veut-il outils en surplus pour de la bière combien d'outils 120 ah mais j'en ai pas parce que je les vends moi non bah non merci alors je vais écarter l'opportunité pour l'instant on a le cloître qui commence à se bâtir ici et on a l'ostérie qui est quasiment terminée il manque juste quelques derniers coups de maillet et ce sera fini voilà nous avons Agas qui arrive et Agas son prénom me fait rire à chaque fois et donc Agas est en train de terminer l'hostellerie du monastère voilà c'est fait et maintenant notre hostellerie peut accueillir combien 46 visiteurs on en a actuellement 10 c'est vraiment plus joli ce bâtiment voilà notre boucherie et là on peut y affecter deux serres pour faire des sangliers à partir de la viande à partir de sangliers pardon on va ajouter ici dans le grenier de pouvoir stocker de la viande voilà manque un petit peu de poisson on va bâtir des nouvelles cabanes de pêcheurs on va les mettre ici en bord du lac pas loin du monastère voilà on va en mettre deux comme ça côte à côte ce sera parfait alors notre bureau des impôts est construit on peut rajouter deux collecteurs des impôts il nous faut deux rôturiers supplémentaires on va promouvoir quelques villageois sans emploi en tant que rôturier voilà qui est fait et donc on a maintenant trois collecteurs d'impôts on a notre cher Baudry évidemment et on a également Lambertuccio qui est actuellement en pause et on a Menchia qui est également en pause voilà vous les reconnaissez à leur robe rouge écarlate et à leur magnifique collier collier de collecteurs d'impôts que tout le monde reconnait de très loin très doré et avec ces trois collecteurs d'impôts j'espère que dorénavant on va réussir à changer ce chiffre ce chiffre d'impôts de taxes à collecter de 2500 même 2600 à collecter ce chiffre va baisser rapidement alors notre Bailly est de retour avec sa mission diplomatique il a gagné on a gagné 10 d'influence noblesse c'est une bonne chose et on va le renvoyer à nouveau en mission cher Bailly je sélectionne un mandat je demande de retourner pour teaser la noblesse s'il te plaît merci Bailly voilà ça y est Lambertuccio est au travail il collecte il collecte les impôts très bien il passe de maison en maison et Mencia elle travaille également même chose elle est ici elle passe de maison en maison elle collecte l'impôt on va voir le chiffre a commencé à baisser on est maintenant à 2400 on était tout à l'heure à 2600 j'espère que ça va encore baisser sinon je vais faire encore d'autres collecteurs d'impôts puisqu'on a potentiellement 3600 à récolter les cabanes de pêcheurs sont construites on va pouvoir assigner des pêcheurs à ces cabanes voilà on retourne voir les impôts on voit qu'on est à 2000 il reste 2000 taxes à récolter tout à l'heure c'était 2600 donc ça fonctionne bien nos 3 collecteurs d'impôts font baisser ce chiffre ça veut dire qu'ils arrivent à récolter davantage qu'auparavant lorsqu'on avait un seul collecteur d'impôts encore un messager mais que veux-tu messager que veux-tu maigres échanges avec Northbury le manque de commerce a rendu la saison dernière difficile pour Northbury et la baisse aimerait que votre monastère les aide avec des herbes et des baies elle vous laisse le soin de décider si vous devez vendre ou donner les fournitures à condition qu'elles soient livrées en toute hâte ça va nous donner des points de clergé et de tiers état si on les donne si on les vend ça nous donne des points de clergé ça nous fait baisser le tiers état d'accord mais actuellement on n'en a pas suffisamment de toute façon donc j'ai envie de dire à la baisse comment dire ça de manière correcte qu'elle aille faire une prière voilà je vais écarter l'opportunité pour l'instant je n'ai aucun intérêt à faire tout cela oh toutes ces requêtes je vous jure alors j'ai construit ici un petit camp d'entraînement pour nos soldats regardez ils peuvent ils peuvent se battre avec leurs petits points oh oui ça fait mal voilà ils s'entraînent ils s'entraînent je leur ai mis un petit ratelier d'armes un petit ratelier pour leurs armures également un petit un petit campement ici un petit terrain d'entraînement ils peuvent s'asseoir je leur ai fait deux trois choses ça a permis d'augmenter le niveau de splendeur auprès de la noblesse parce que notre influence noblesse est très faible pour donner qu'on n'est pas exclusif noblesse l'église empire est construite oh dix points d'influence clergé et cent pièces d'or allons voir ça oh regardez ce vitrail mais magnifique il a bien travaillé notre artisan c'est beau comme tout voilà les taxes à collecter il y a 1888 à collecter encore donc on pourrait presque rajouter je pense un quatrième collecteur d'impôts c'est ce qu'on va faire je pense on va modifier le bureau des impôts on va ajouter une terrasse en pierre ici on va la faire assez haute ah oui c'est un balcon c'est plutôt un bâtiment d'angle donc non ça ne me convient pas je change on va faire une salle en pierre de l'autre côté identique à la première voilà deux mêmes hauteurs ce sera joli comme ça on cherche la symétrie c'est pas mal ça va donc nous rajouter deux collecteurs d'impôts supplémentaires si on le souhaite je construis un marchand requiert une audience que veux-tu marchand ? du bois pour les aînés ? 250 bois pour les aînés dans 15 jours pour gagner 10 points de tiers état on va essayer de négocier l'offre 70% de chance d'améliorer l'offre et les négociations ont échoué aïe 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 on va écarter l'opportunité pour l'instant j'ai pas envie de m'embêter avec ça notre bailly est revenu il a réussi à graisser la patte de la noblesse et d'améliorer notre influence auprès de la noblesse c'est une bonne chose mais ça ne me suffit pas encore je vais le renvoyer dans la même dans la même mission avec un nouveau mandat pour aller courtiser la noblesse à nouveau alors un messager requiert une audience que veux-tu messager améliorer les échanges avec middle oh oui le volume des transactions ne cesse d'augmenter à middle grâce aux marchandises fournies par votre village ils envisagent maintenant de construire encore plus d'églises pour que les pèlerins puissent les visiter allez-vous les aider en leur envoyant des pierres taillées ? combien ? 400 pierres taillées en 60 jours oh c'est un gros chantier je vais accepter alors pour faire ça il va nous falloir faire une petite modification très importante c'est-à-dire que les pierres taillées jusqu'à présent je les vends donc je vais arrêter de les vendre déjà première chose on va voir comment ça augmente dans les jours qui viennent 400 pierres taillées on a beaucoup de pierres en stock on n'a pas beaucoup de pierres taillées en stock mais on en produit actuellement 11 je crois que j'ai pas de grosses constructions qui consomment des pierres pour finir le cloître les pierres ont déjà été livrées donc normalement à partir de maintenant toutes les pierres taillées on va les stocker pour réussir cette quête on a également un nouveau récit qui peut être entendu caisse de monnaie excédentaire on dit que vous avez réussi à amasser une fortune semblable à celle des dragons d'antan et oui 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 et donc mes villageois sont heureux et ils savent qu'ils ne manqueront pas de richesse pendant longtemps et oui ça se passe comme ça à Saint-Dude-les-Eaux ça se passe comme ça à Saint-Dude-les-Eaux j'ai besoin d'un deuxième forgeron parce qu'on manque vraiment d'outils en ce moment je vais donc bâtir un deuxième forgeron je peux le mettre à peu près n'importe où c'est pas gênant ça ne crée pas une zone gênante pour les résidences donc je ne vais pas m'embêter je vais le mettre juste là ça correspond parfaitement à ce petit patch d'herbe regardez comme c'est incroyable et hop là c'est vraiment parfait comme ça voilà et on va le construire il faut malheureusement des outils pour le construire mais on va lui donner la priorité on va bâtir un deuxième tailleur de pierre ici voilà mettons le leu ici derrière les cabanes de pêche voilà c'est la fin de la construction du cloître regardez on est en train de finir cette portion du bâtiment et puis également la porte je crois voilà le cloître est bâti avec son entrée ici le magnifique chef d'oeuvre à l'intérieur est-ce qu'on a des gens qui se promènent dans le cloître actuellement ? personne ? en tout cas il fonctionne et il nous fait gagner un point d'influence clergé par semaine ah si j'ai quelqu'un qui vient de rentrer il est déjà ressorti hop mais en tout cas ça rentre ça rentre et ça sort ça circule bien parfait ah très bonne nouvelle le bureau des impôts est construit on peut ajouter deux collecteurs d'impôts voilà nous avons maintenant cinq collecteurs d'impôts on a toujours un peu plus de 1800 à récolter donc avec cinq collecteurs d'impôts j'espère qu'on arrivera à faire l'ensemble de notre récolte de nos taxes il faut que j'arrête parce que là on a trop d'argent ou bien il faut que je construise une trésorerie plus grande ce qui est tout à fait envisageable Saint-Doug de l'Eau est connu pour ces trésoreries cachées dans les manoirs et les monastères le tailleur de pierre est construit également ici on va pouvoir y assigner même chose un roturier voilà il nous faut vraiment beaucoup de pierres on n'a plus que 35 jours pour livrer 400 pierres à middle et là ça va être compliqué parce qu'on manque on manque de pierres taillées on va bâtir ici un second tailleur de pierre ce qui nous manque en fait c'est du stockage donc on va faire également un deuxième entrepôt voilà ici alors un messager j'ai d'autres choses à faire d'autres chats à fouetter comme on dit voilà le second forgeron est créé on va pouvoir y assigner deux roturiers et on va donc pouvoir commencer à fabriquer plus d'outils il ne manquera plus d'outils à Saint-Dou de l'ESO plus jamais ah mon vitrail est caché à cause de la façade je vais supprimer la façade je veux voir ce vitrail bah oui regardez ce vitrail le roi et le moine c'est très joli très joli un intendant de l'évêque requiert une audience du pain des herbes et des baies ah non ah non non ça suffit au revoir l'évêque voilà le nouvel entrepôt et là on va y assigner quatre transporteurs et on va dire d'y stocker des pierres taillées je vais mettre deux slots pour l'instant avec stockage maximum je vois qu'on a 302 pierres taillées en tout 91 en production il reste juste à stocker tout ça à finir de produire on devrait pouvoir livrer à middle les 400 pierres taillées demandées par la quête un messager requiert une audience que veux-tu messager accueillir des moines errant on gagnerait de l'or et des points auprès du clergé si on les nourrit on aura du bonheur pour les villageois mais faisons ça on accepte on accepte dont il ne reste que huit jours pour livrer les 400 pierres taillées à middle on en a actuellement on stocke 369 373 ça augmente mais les jours c'est cool et l'échéance s'approche voilà on a tout tout ce qu'on a on l'a stocké on est à 384 maintenant ce qu'il faut c'est produire on est en train d'en produire trois un bâtisseur célèbre grâce à l'amour l'attention et beaucoup de patience vous êtes parvenu à transformer cette région sauvage en un village prospère débordant notre vie le peuple se souviendra de votre nom pour des générations à venir atteindre une prospérité de 500 c'était l'un de nos deux objectifs sur ce let's play et on vient de le réaliser félicitations à nous félicitations à Saint-Doux de l'Eso gloire à Saint-Doux de l'Eso il nous reste cinq jours il nous manque sept pierres je pense que ça va aller la dernière grande tâche qu'on doit réaliser pour finir ce let's play ce scénario c'est d'avoir 100 citoyens ou plus dans notre village quelque chose qu'on va réfléchir très bientôt 396 sur 400 il manque quatre pierres il nous reste quatre jours je pense que c'est bon parce qu'on est en train d'en produire huit actuellement 399 401 ça y est on peut livrer les pierres à middle voilà middle capacité commerciale plus 75 par élément c'est génial pas évident mais c'est génial on a un bon stock de pierres taillées maintenant ce qu'on va faire mais j'ai déjà trop d'argent je vais pas les vendre bon je sais pas on verra plus tard bon les moines errants ils sont très contents ils sont à 110% d'approbation ils sont très heureux ils s'éclatent voilà notre fort militaire continue de se construire tranquillement ici sur notre île on va en faire quelque chose d'assez impressionnant j'ai beaucoup d'ambition pour ça allons voir la fonderie d'or ensemble la fonderie d'or elle est ici c'est ce bâtiment les petits drapeaux rouges qui sont là qu'est-ce qu'on y fait dans la fonderie d'or et bien on y fond du minerai d'or pour en faire des lingots d'or jusqu'ici vous me dites bah oui d'accord mais alors c'est quoi le problème le problème c'est que pour faire un lingot d'or on utilise 6 minerais d'or jusqu'ici vous me suivez très bien vous connaissez les prix vous connaissez le prix d'un lingot d'or ici on va voir les routes commerciales on peut voir que un lingot d'or ça se vend 7 pièces d'or et vous savez combien ça se vend un minerai d'or ça se vend 4 pièces d'or donc s'il faut 6 minerais d'or pour faire un lingot d'or 6 x 4 24 pièces d'or ça veut dire que quand je vends 6 minerais d'or je récupère 24 pièces d'or quand je vends un lingot d'or je récupère 7 pièces d'or est-ce que vous préférez récupérer pour la même quantité de matière 24 pièces d'or ou 7 pièces d'or c'est vous qui voyez moi j'ai décidé j'arrête la fonderie et je vends mon minerai d'or je vais dans mes routes commerciales je vais dans mes ressources je vais choisir le minerai d'or ici et je vais vendre tout au delà de 100 à partir de maintenant vous savez que pour les bijoux à l'atelier de joaillerie c'est la même chose il faut une gemme et un lingot d'or pour faire 2 bijoux un lingot d'or vous savez maintenant qu'en fait un lingot d'or seul ça vaut 7 pièces d'or mais pour le fabriquer vous dépensez en fait 6 minerais d'or donc 24 pièces d'or donc 24 pièces d'or plus la gemme qui vaut 7 pièces d'or ça nous fait un total de 31 pièces d'or pour produire 2 bijoux qui se vendent les 2 20 pièces d'or vous dépensez 31 pièces d'or pour vendre quelque chose qui vaut qui vaut 20 avec 31 pièces d'or vous fabriquez un objet que vous allez vendre 20 donc même chose est-ce que ça vaut le coup de faire des bijoux non pas du tout on arrête on arrête l'atelier de joaillerie et les gemmes pareil on va aller les vendre directement tout simplement les gemmes j'en ai actuellement 16 on va les vendre au delà de je sais pas de 15 voilà on va s'en garder en réserve si on en a besoin pour faire quelque chose à partir de maintenant on va faire ça comme ça et vous savez ce que je vais faire en contrepartie je vous écoute vous savez que je vous écoute on va baisser les impôts on va aller ici dans la fenêtre économique et on va baisser les impôts d'un cran voilà ah vous voyez nos 5 collecteurs ça marche bien il reste que 1190 à collecter donc ça marche plutôt pas mal je pense qu'on pourrait mettre un 6ème collecteur d'impôts et d'ailleurs bah c'est ce qu'on va faire donc on va agrandir notre bureau des impôts qui est ici pas trop défigurer notre man mort on va mettre un hall rustique ça va matcher avec ce qu'on avait fait initialement évidemment on va le mettre en hauteur on va le faire ressortir parce que comme ça ça marche bien là c'est un petit peu mangé sur le côté si on regarde en façade en façade c'est parfait bah c'est pas parfaitement centré en fait mais bon il y a que moi qui le vois si on le met comme ça c'est pas mal ça se voit à peine bon je peux essayer de le mettre dans l'autre sens ça a l'air mieux centré comme ça ouais comme ça c'est bien vraiment bien comme ça allez on valide donc voilà on recommence à vendre des lingots d'or et des j'aime des nouveaux arrivants bienvenue soyez les bienvenus à Saint-Doux-de-les-Eaux améliorer les échanges avec Middle le volume des transactions ne cesse d'augmenter à Middle grâce aux marchandises fournies par votre village ils envisagent maintenant de construire encore plus d'églises pour que les pèlerins puissent les visiter allez-vous les aider en leur envoyant des pierres taillées ? 550 pierres taillées dans 60 jours ou bien payées en monnaie sonnante et trébuchante à 5500 on les a pas vous voyez qu'il faut qu'on augmente notre trésorerie laissez-moi demander de l'aide à l'évêque ah bah non ah bah ça devient compliqué là hum on a pas le choix on va essayer de faire bah les pierres taillées hein allez bah c'est parti pour les pierres taillées alors 60 jours pour cumuler 550 pierres taillées on en produit actuellement combien ? hum pas tant que ça hein allez c'est parti donc on a une grosse mission produire un maximum de pierres taillées ce qu'on va faire on va regarder la carte on va regarder la carte et on va voir où est-ce qu'on peut récupérer encore un gisement de pierre quelque part je vois qu'il y en a un ici peut-être pas mal donc on va acheter on va acheter ce terrain qui est juste là voilà on va acheter le terrain qui est à côté d'ailleurs parce que parce que pourquoi pas on va tout de suite bâtir sur place une carrière de pierre voilà on la construit je mets une zone d'extraction évidemment sur la carrière de pierre et on va se mettre à côté deux tailleurs de pierre un et deux voilà on va bâtir ça le plus vite possible on va donner priorité à la carrière d'ailleurs en premier je pense qu'on va étendre d'ailleurs un petit peu cette zone d'extraction ici pour couper du bois et faire une zone résidentielle dans les parages un petit peu plus grand puisque je pense que les travailleurs vont vouloir s'établir ici donc zone résidentielle ici on va agrandir un petit peu voilà s'ils veulent s'installer près de leur lieu de travail ce sera plus simple pour eux alors un messager requiert une audience que veux-tu messager pierre taillée en surplus pour de la bière ah les villageois d'un monastère voisin ont entendu dire que vous aviez beaucoup de pierres taillées en stock bah non j'en ai besoin de mes pierres taillées en stock donc je vais écarter l'opportunité pour le moment merci beaucoup d'avoir proposé mais non merci donc je vérifie dans l'onglet commerce qu'on n'est pas en train de vendre les pierres taillées non on ne vend pas les pierres taillées ni les pierres d'ailleurs on est en train de se refaire un stock actuellement bien faible d'ailleurs il faudrait faire la même chose ailleurs où est-ce qu'on a encore du minerai disponible sur la carte je n'en vois pas je cherche mais je n'en vois pas ah ici mais qu'est-ce que c'est loin construction du bureau des impôts terminé ce manoir commence vraiment à avoir de la une belle tête j'ai envie de dire donc nous pouvons ajouter jusqu'à 3 collecteurs d'impôts supplémentaires vous me voyez venir bon comme j'ai baissé les impôts remarquez il n'y en a peut-être pas besoin finalement de tous ces collecteurs d'impôts on est à 1019 sur 3812 on peut en rajouter un ou deux peut-être je vais quand même en mettre 3 comme ça quand il y en a un qui va se reposer chez lui ou faire les courses et bien les autres continuent de travailler mieux vaut trop que pas assez si on peut se le permettre voilà on a maintenant 8 collecteurs d'impôts Saint-Doup de l'Eso est réputé pour ses impôts mais on va on va s'arranger pour les maintenir à un niveau relativement modéré je vous rassure alors un marchand requiert une audience que veux-tu marchand du bois pour les aînés oh que veulent-ils ils veulent 250 bois on en a actuellement 235 en stockage on va essayer de négocier un meilleur accord on a 70% de chance de réussir et nous avons réussi nos négociations le commerçant nous propose désormais une offre bien plus avantageuse en cas de succès maintenant ce sera 10 points d'influence tiers état et 750 pièces d'or on va tenter le coup on en a actuellement 235 en stock du bois ça devrait être jouable à 15 jours pour réussir à avoir 250 de bois en stock on va suspendre une ou deux ciries les deux ciries du bourg principal on va arrêter de faire des planches avec du bois ça devrait permettre de stocker un peu plus de bois on va également se bâtir un entrepôt à proximité ça va nous servir à stocker toutes ces pierres taillées pour l'instant je le mets en pause je veux que mes bâtisseurs se focalisent sur la carrière de pierre voilà on peut y assigner 5 mineurs c'est fait ça va commencer à miner on a assez de bois on va livrer le bois aux aînés voilà vous avez livré les marchandises à temps le commerçant a apprécié et a promis de bonnes paroles à son chef on a gagné 10 points d'influence tiers état et 750 pièces d'or on a pas assez de place dans notre trésorerie c'est dramatique est-ce que je pourrais bâtir comme trésorerie mais en bois faut pas que ça utilise de la pierre au manoir peut-être ça utilise des pierres mais pas forcément des pierres taillées donc c'est pas gênant si je fais un hall rustique ou un hall en bois on va faire un gros hall en bois pour augmenter la trésorerie on va le placer là on va le surélever le mettre au même niveau comme ceci ça nous prendra 14 planches de bois 10 pierres et 5 outils et ça augmentera notre trésorerie de combien ? de 270 on va en faire un deuxième j'ai même envie d'en faire un troisième je vais stocker toute cette richesse voilà 3 halls en bois c'est bien on construit un messager requiert une audience que veux-tu messager ? une faveur pour la baisse la baisse prévoit de nouveaux accords avec Northbury mais ne peut les accueillir dans son monastère ah d'accord elle nous serait très reconnaissante d'aider son envoyé à conclure des accords en son nom on peut les accueillir et on obtiendra des points d'influence auprès du clergé faisons ça on a une hostellerie incroyable à notre monastère on peut se permettre de les accueillir notre hostellerie ici peut t'accueillir jusqu'à 46 occupants il y en a actuellement 41 oh là là quand même énorme c'est très fréquenté ce monastère c'est vraiment pas un lieu de repos encore un messager que veux-tu messager ? améliorer les échanges avec Kinstone ah le commerce va bon train avec l'abbaye de Kinstone qui a accueilli de nombreux novices pour travailler dans les champs cependant le charbon manque pour chauffer les dortoirs et vous pourriez en envoyer on a pas assez de charbon à envoyer mais on a de l'or on a beaucoup d'or on va payer en pièces d'or tout simplement 1000 pièces d'or et on améliore la route commerciale avec Kinstone Abbey voilà qui est fait ok on a un tailleur de pierre qui est terminé ici on va assigner un tailleur de pierre on est vraiment à flanc de colline ici vraiment un chantier dans les bois à flanc de colline le deuxième tailleur de pierre est terminé on va assigner un tailleur de pierre il ne manque plus que l'entrepôt et on sera opérationnel voilà l'entrepôt est construit on va y mettre 4 transporteurs ce qui pourrait être intéressant également ce serait de faire une route à travers les bois ici pour que ils s'accédaient plus facilement à leur maison donc on va installer un petit camp de bûcheron ici derrière les tailleurs de pierre comme ceci voilà on construit pour dégager ces arbres qui sont là au milieu entre les maisons et les lieux de travail alors dans notre nouvel entrepôt qu'est-ce que nous allons faire nous allons assigner plusieurs choses on va dire de mettre évidemment des pierres taillées en masse au moins 2 slots on va dire également d'y mettre peut-être des pierres non je pense qu'on aura je pense qu'on aura pas d'excédent de pierre donc c'est pas nécessaire on va encore mettre pierre taillée 3 slots ça peut faire 300 de pierres taillées en stock et puis on va dire également de mettre peut-être du bois parce qu'on va bientôt avoir du bois voilà une opportunité de négociation démonstration d'expertise afin d'améliorer les négociations commerciales avec Northbury l'envoyé de la baisse envisage de démontrer les connaissances des herboristes monastiques cependant il lui manque un herboriste pour que son plan fonctionne et évidemment c'est à nous de le fournir on a un très bon herboriste niveau 6 on va essayer de laisser notre meilleur herboriste démontrer ses connaissances on a 70% de chance de réussir et les marchands ont été impressionnés bonus de 20% pour les villageois ayant un profil visiteur ils ont été très impressionnés par notre herboriste et sa démonstration des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous on a les travailleurs qui s'installent ici à flanc de colline c'est très joli regardez comme c'est mignon un plan de colline comme ça j'aime beaucoup voilà le camp de bûcheron est terminé on peut assigner 3 bûcherons et je pense qu'ils vont très rapidement découper cette portion de forêt qui est là parce que j'ai mis une petite zone bleue là exprès pour que ils fassent un chemin vers les maisons je pense qu'on va quand même leur installer un puits ici pour qu'ils puissent étancher leur soif ça nous prend 5 pierres et 10 bois pas grand chose voilà nos bûcherons sont arrivés ils se mettent au travail il ne reste que 3 jours pour livrer les 550 pierres taillées à middle et malheureusement nous sommes en retard nous n'avons que 380 pierres actuellement en stock les bûcherons continuent leur travail on ne va pas réussir il ne nous reste qu'une seule journée on n'a pas su produire assez de pierres en si peu de temps voilà on n'a pas réussi à améliorer les échanges avec middle vous voyez en retard sur la livraison votre voisin s'est approvisionné ailleurs et n'améliorera pas vos routes commerciales pour le moment c'est pas grave je pense qu'on nous proposera de le faire plus tard en tout cas dorénavant on produit plus de pierres les négociations sont réussies l'envoyé de la baisse a négocié ses affaires avec succès au monastère nous avons donc gagné 30 points d'influence clergé voilà les bûcherons ont bien travaillé on a maintenant une route directe entre les maisons et les lieux de travail qui sont là c'est parfait comme ça un marchand requiert une audience du blé pour les aînés les aînés c'est à la recherche de blé ils en veulent 250 on ne les a pas on va écarter l'opportunité pour l'instant qui n'en est pas une pour nous d'ailleurs on va remettre en route nos deux siris qu'on avait arrêté deux siris du bourg principal celle-ci et celle-là voilà notre trésorerie est trop petite mais vous y croyez ça donc voilà je rajoute un hall rustique pour la trésorerie ça va augmenter la capacité de notre trésorerie de 390 je construis un intendant l'intendant de l'évêque qui veut encore une audience du pain des herbes et des baies et bien mon cher évêque tu sais quoi allez retourne chez toi non mais c'est du raquette c'est incroyable alors toujours dans la voie du clergé nous allons acheter cette fois-ci la possibilité de fabriquer une église abbatiale monastique impressionnante dédiée à la foi je pense que cette église abbatiale on va la placer sur la seconde île qui est ici sur la rivière magnifique île on a ici une très très belle hauteur on va acheter pour ça l'option pont en pierre pour faire un magnifique pont en pierre je pense qu'on va placer le pont en pierre ici en plein milieu du bourg et aller sur cette petite rive qui est plutôt basse au pied de la colline voilà on va le placer comme ça ça va être bien on va évidemment acheter le territoire qui va bien au niveau de l'île beaucoup d'argent on va acheter toute l'île voilà on a acheté toute l'île on va placer une zone d'extraction de bois ici et sur la hauteur ici on va faire l'église en hauteur sur ce promontoire rocheux puis on va faire également un petit pont en bois entre la partie du fort militaire et la future île avec l'église abbatiale on va placer entre les deux comme ceci je crois que non il est trop proche j'ai envie de le placer autrement voilà comme ça c'est mieux ça commence à prendre forme ça va être joli pièce de monnaie on dit que vous avez réussi à amasser une fortune semblable à celle des dragons d'antan un énorme tas de pièces d'or brillantes bien qu'il s'agisse de rumeurs votre peuple se console en sachant qu'il ne manquera pas de richesse pendant très longtemps et oui nos villageois se réjouissent de cette merveilleuse histoire plus 10% de bonheur pour nos villageois alors on va faire un petit camp de bûcherons ici au pied du pont on va bien quelques bûcherons ici voilà on construit là les deux ponts sont construits maintenant sur la rivière c'est magnifique on assigne 3 bûcherons à notre camp de bûcherons voilà ils sont là et ils commencent au pied du pont à couper les arbres c'est parfait alors on va commencer à faire un changement majeur dans notre cité on va commencer à acheter des baies un astronome requiert une audience le mauvais temps arrive oh non à Saint-Doux-de-les-Eaux il pleut jamais c'est pas possible je vous crois pas un astronome avisé est venu au village pour prédire le mauvais temps à venir il nous recommande de stocker autant de nourriture que possible pendant qu'il fait beau très bien il va bientôt pleuvoir à Saint-Doux-de-les-Eaux est-ce qu'on peut croire ces prédictions farfelues d'un astronome charlatan donc les baies on peut les acheter à Middle on peut en acheter 220 par mois est-ce qu'on achète d'autres à Middle peut-être qu'on achète un petit peu de fer et un petit peu de charbon parce qu'on pourrait d'ailleurs diminuer un peu on achète aussi du blé qu'est-ce qu'on leur vend à Middle je sais qu'on leur vend un peu de marbre un peu de tissu qu'est-ce qu'on a acheté le mois dernier on a acheté des baies du blé et du fer ok ce que je vais faire ici par exemple la cabane de récolte qui est là je vais l'arrêter tout simplement je vais promouvoir le villageois en tant que citoyen en tant que citoyen ils peuvent être quoi fondeurs d'or joailliers maîtres d'oeuvre ou souffleurs de verre pas beaucoup d'emplois possibles c'est pas grave avoir un emploi c'est pas un besoin essentiel pour eux ils ont juste besoin d'eau de nourriture de logement d'une taverne d'un service à l'église d'acheter des marchandises des produits de luxe et ils sont contents ce qu'il va lui falloir c'est une maison par contre je pense qu'on a des maisons qui vont commencer à se transformer on a de l'embellissement un petit peu partout j'ai planté des fleurs j'ai mis des vases vraiment les maisons ici devraient se transformer peut-être pas celles qui sont juste là je les ai oubliées on va rajouter quelques décorations on va mettre le filtre embellissement on va rajouter par exemple des petits bosquets de fleurs c'est mignon ça se place facilement voilà en fait on va créer un nouveau monastère ici dans sur cette île tout simplement on va créer un nouveau monastère sur cette île et on va ajouter un sous-bâtiment qui sera l'église abbatiale c'est une église monastique impressionnante dédiée à la fois alors on aura donc qu'est-ce qu'on a comme bâtiment on a la nef comme ceci je vais essayer de voir ce qu'on peut faire on a le clocher de l'abbatiale et on a la façade rustique non ce qui est vraiment typique de l'abbatiale c'est le clocher qui est effectivement très impressionnant on a la galerie abbatiale très impressionnante aussi on a une version plus petite comme ça on a la chapelle abbatiale aussi on a la grande porte le grand porche d'abbatiale également ça c'est joli le petit porche d'abbatiale qu'est-ce qu'on a d'autre on peut jouer à quoi un vitrail et rien de plus d'accord on peut jouer avec tout ça comment on va assembler tout ça noblesse niveau notable atteint c'est intéressant on va revenir plus tard au monastère bah voilà il pleut des cordes sur sans doute les eaux ça y est ça recommence alors un messager requiert une audience que nous veux-tu messager des pierres taillées en surplus pour de la bière ouais j'en veux pas non non j'en veux pas merci au revoir un messager je suis en train d'essayer de construire une église abbatiale digne de ce nom voilà je joue au Lego j'essaye de construire un truc un truc d'envergure quoi la question c'est où est-ce que je place le clocher est-ce que j'en place un est-ce que j'en place plusieurs je pense que c'est pas mal du tout comme ça je pense qu'on va faire un double clocher comme ça ça me paraît pas mal et peut-être on dirait un vaisseau on dirait un navire en fait j'essaie de garder la symétrie un petit dénivelé là j'arrive pas à avoir exactement la même hauteur il faut mieux être un peu plus bas ça fait bizarre mais avec un clocher on peut masquer en fait ok je suis assez satisfait où est-ce qu'on va faire rentrer nos visiteurs je pense qu'un petit porche d'abatial ici ce sera parfait en fait pas besoin de faire plus voilà je pense qu'on va partir là-dessus ça va être sympa ce sera notre base notre base de travail 910 pierres 1732 pierres taillées 655 planches 211 marbre et 238 lingots de fer 432 outils ça c'est un chantier que j'adore accueillir des moines errants à notre monastère oui c'est possible on peut même les nourrir allez faisons ça on les nourrit tout de suite comme ça c'est fait voilà tout le monde s'affaire pour faire les fondations de cette église abbatiale d'envergure c'est le cas de le dire il nous manque juste 5 points de rang noblesse pour pouvoir accéder au rang notable chez la noblesse donc on va modifier ce petit fort militaire modifier ce terrain d'entraînement qui est ici on va rajouter quelque chose qui rapporte pas mal de points j'ai remarqué qu'un campement militaire ça rapporte 8 points on va mettre un quatrième ici voilà je valide je construis un messager requiert une audience que veux-tu messager améliorer les échanges avec middle oui pour 5500 pièces d'or ah j'en ai que 4700 mince alors il leur faut quoi des pierres ah oui non mais je suis en train de les utiliser allez on le tente les pierres pour 60 jours allez on y va par contre il faut que je fasse pause et il faut que malheureusement je mette cette nouvelle église abbatiale en pause parce que sinon ça va nous consommer toutes nos pierres voilà donc là des pierres taillées on en a 304 en stock on est en train d'en produire on a 60 jours je pense que cette fois on va réussir ça y est il fait beau à Saint-Dude-les-Eaux ça fait du bien comme il fait beau maintenant parfait ah on peut acheter l'ensemble splendeur pour clergé on va avoir accès à une croix en or une croix en marbre un bénitier d'abbatiale en marbre un bénitier en marbre rond et une statue de moine alors on a quelqu'un qui ne trouve pas de divertissement c'est elle la rocturière Péternella c'est à dire qu'il va falloir construire une auberge dans les parages on va construire une petite auberge une petite taverne on n'a qu'à lui donner une position centrale ici près du marché ce sera bien on peut avoir des éléments architecturaux raffinés pour taverne on va les débloquer on va faire un hall élégant comme ceci on va lui mettre une capacité un peu supérieure à 10 quand même 14 14 c'est bien on va mettre une entrée élégante sur elle levé on va le placer à l'arrière ici ça va être joli voilà ça suffit pour avoir un salon public qui peut accueillir une vingtaine de personnes 14 exactement ça devrait être suffisant on va ajouter un comptoir de service on va faire un bâtiment jumeau en face du premier on va pas le coller on va le mettre là on va mettre une petite entrée élégante simple à l'arrière également ici ça devrait suffire on va renvoyer notre bailly courtiser l'ordre de la noblesse il manque encore quelques points on va rajouter ici sur le terrain d'entraînement un support pour casque un râtelier d'armes et un support pour arc voilà ça devrait suffire alors combien de pierres nous avons 358 pierres à l'heure actuelle on en produit toujours pas assez c'est terrible on va bâtir ici un tailleur de pierres voilà on construit voilà on a signé un tailleur de pierres tout de suite les moines errants sont là ils sont accueillis au monastère ils sont très heureux regardez ça se voit sur leur visage ils ont l'air je sais pas comment dire mais bon voilà ils ont ils ont l'air heureux n'est-ce pas qu'est-ce que vous en pensez en tout cas on nous dit qu'ils sont à 110 d'approbation donc ils sont vraiment très contents il faut avoir minimum 80 et il nous reste 4 jours pour finir la quête 3 jours maintenant un intendant de l'évêque requiert une audience que veux-tu intendant de l'évêque du pain des herbes et des baies et bien tu sais quoi retourne chez l'évêque et dis-lui que non merci sans façon ça suffit le raquette ok il nous reste 35 jours pour livrer les 550 pierres taillées à middle on en a actuellement 406 en stock je pense qu'on va réussir cette fois-ci les moines errants sont satisfaits les moines errants ont apprécié leur séjour dans notre monastère et ont promis de revenir on a gagné 18 points d'influence clergé et 200 pièces d'or niveau renommé atteint auprès de la noblesse c'est très bien ça alors on peut acheter plus splendeur d'un fort militaire pour débloquer des nouveaux bâtiments pour le fort et ça c'est bien on a actuellement un donjon fortifié deux terrains d'entraînement ce qu'on peut faire c'est une caserne ce sera une salle commune pour que nos soldats puissent reposer et on a maintenant des quartiers en pierre intéressant c'est ça que je voulais la pierre on va faire la même hauteur que la tour qui est là comme on peut pas mettre un toit dessus on va laisser comme ça voilà on construit mais je mets en pause parce que ça va nous prendre des pierres et je veux pas toucher aux pierres pour l'instant il nous reste 24 jours pour livrer les 550 pierres à Middle et on est actuellement à 462 surplus de baie il n'y a pas de spectacle plus accréable qu'une montagne de baie nos villageois se réjouissent très bien un messager requiert une audience que veux-tu messager une faveur pour la baisse la baisse veut encore faire des accords avec Northbury mais ne peut pas accueillir mais alors elle vit dans une cabane ou qu'est-ce que c'est là tout le temps nous demander d'accueillir chez nous les les négociations qu'elle veut effectuer qu'est-ce qu'on gagne à faire ça on gagne 10 points d'influence tiers état non 30 points maximum j'avoue qu'on n'en a pas besoin on va écarter l'opportunité pour l'instant ça commence à bien faire elle arrête de squatter notre beau monastère pour ses propres affaires Saint-Doude-les-Eaux appartient à ses habitants c'est compris non mais oh ok donc il nous reste 20 jours pour les 550 pierres on est à 485 pierres en stock actuellement je vérifie dans les entrepôts qu'on a de la place pour les pierres taillées on a encore effectivement beaucoup de place ici j'avais mis 3 slots dédiées aux pierres taillées donc dans notre nouvelle taverne j'ai assigné 2 taverniers et on va dire comme ressource de distribuer de la bière dans celle-ci on a déjà un stock de bière et j'ai mis qu'on doit en acheter si on n'en a plus assez là dans certains seuils et la taverne bah voilà la taverne va fonctionner pour l'instant elle n'est pas fréquentée mais en tout cas elle est là notre bailly est de retour de sa mission diplomatique on a gagné 10 d'influence auprès du clergé euh auprès pardon de la noblesse très intéressant alors elle nous dit qu'elle trouve pas de divertissement la chère Teda oh elle a une nouvelle taverne juste à côté de chez elle je comprends pas pas bien chercher les forgerons niveau 4 elle dit qu'elle manque de divertissement et elle va où là elle travaille elle travaille ok petit coup de meule elle part en pause elle va où va au marché d'accord et là elle va où dans sa maison d'accord elle va au puits elle avait soif ok elle retourne chez elle on avait oublié d'éteindre le gaz et elle retourne travailler bon elle a pas compris qu'on avait une taverne ok on sait pas quoi faire pour lui expliquer ah le problème c'est que je vois que dans la taverne il y a 0 de bière ah il faudrait que je stocke peut-être de la bière dans un grenier c'est ça le truc donc j'ai un grenier à proximité je vais stocker de la bière dedans ça va fonctionner comme ça je ne sais pas livrer 500 pierres taillées à middle on a de quoi le faire on va livrer tout de suite on a 612 pierres en stock je livre et améliorer les échanges avec middle middle capacité commerciale augmentée de 75 par élément notre voisin vous a remercié pour ses ressources génial donc route commerciale avec middle on est niveau 6 maintenant c'est super on peut acheter 280 par mois et on peut vendre 700 par mois des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous donc on va relancer la construction de notre gros chantier ici l'église abbatiale c'est parti complexe religieux de bâtiment non ça c'est type monastère bien évidemment l'église abbatiale super bâtiment ultime bâtiment du clergé ça y est on a le bière qui vient d'être livré à la taverne c'était donc ça elle était vraiment très loin on a maintenant 40 bières dans la taverne et c'est parfait comme ça génial la taverne devrait commencer à être fréquentée voilà fréquentation 2 sur 14 le problème est réglé on est en train de livrer à l'église abbatiale les ressources qui sont énormes le bâtiment j'ai vraiment été très ambitieux sur ce coup là il faut 910 pierres on en a 300 déjà qui sont livrées il faut 1732 pierres taillées vous vous rendez compte c'est énorme ça va prendre du temps aussi pas mal de marbre je pense qu'on va arrêter de vendre le marbre je le vendais jusqu'à présent on va arrêter de le vendre voilà c'est fait alors le fer j'avais tendance à en acheter parce que j'en fabrique pas assez donc on va laisser comme ça et les outils est-ce que je les vends ou est-ce que je sais plus parce que j'en produis beaucoup donc je les vends je les vends au delà de 100 donc c'est bon on va pouvoir en livrer un maximum et puis au fur et à mesure compléter c'est pas ce qui va nous manquer le plus je pense qu'en parallèle on peut retourner au fort militaire et relancer la construction ici la construction de la caserne donc je promeux quelques quelques citoyens enfin quelques serfs sans emploi je les promeux en citoyens pourquoi ? parce que c'était mon deuxième objectif sur cette partie c'était d'être voué aux tiers états c'est-à-dire d'avoir 100 citoyens ou plus dans notre village actuellement on en a 17 donc la route est encore longue mais je commence à le faire au fur et à mesure on peut voir qu'on a de plus en plus d'habitations qui s'améliorent qui deviennent des logements de qualité moyenne pour pouvoir accueillir justement des citoyens de nouveaux arrivants c'est très bien regardez ça commence à bâtir ici au niveau de l'église abbatiale superbe alors on a des missions on a des missions dans l'onglet armé on peut par exemple entraîner Northbury c'est une mission très facile la distance c'est éloigné 5 jours restant on peut préparer nos troupes succès on a quoi ? des pièces d'or et des outils en récompense peut-être même des épées et peut-être même des lances très bien on va préparer nos troupes comment ça fonctionne 0 soldats sélectionnés donc on doit sélectionner des soldats chance de réussite très faible moyenne très élevée très élevée on va envoyer nos 5 miliciens en mission pour entraîner Northbury Northbury prévoit d'engager une nouvelle troupe et ne possède pas assez de vétérans pour les former ils offrent certaines de leurs nouvelles armes brillantes pour de l'aide on va aller aider Northbury ça va prendre 5 jours ah super oh regardez la caserne est terminée c'est bien d'avoir un peu de pierre dans ce fort militaire je rajoute quelques soldats on va mettre 10 soldats on va les équiper évidemment on va se faire une belle armée comme ça donc là grâce à ma caserne je peux en avoir jusqu'à 11 d'accord un messager requiert une audience que veux-tu messager accueillir des moines errants encore non mais non mais non mais pas pour l'instant merci voilà je vais envoyer sur une deuxième mission récompense pour une bête sauvage on peut gagner des pièces d'or j'ai pas eu le temps mince oui il y a un certain nombre de jours restants bon on peut défendre Davenport voilà on peut défendre Davenport je vais préparer des troupes ils sont pas formés donc là il faut que j'en mette beaucoup envoyer tous ceux qui sont disponibles un marchand requiert une audience que veux-tu marchand du blé pour l'évêque non c'est impossible je vais écarter l'opportunité merci au revoir donc toutes ces missions servent en fait toutes ces quêtes servent en fait à donner des points à gagner des points d'influence auprès du clergé du tiers état ou de la noblesse mais en fait à ce niveau-là de la partie j'ai plus trop besoin en fait donc et puis ça me prend des ressources des ressources dont j'ai besoin donc je commence à refuser de plus en plus c'est normal c'est pas c'est pas de la mauvaise volonté de ma part alors l'abbaye abbatiale elle est comment elle commence à prendre forme ici les pierres on a livré 600 sur 900 les pierres taillées 600 sur 1700 c'est ce qui va être le plus long les planches un peu plus d'un tiers aussi le marbre on n'est pas bon le fer non plus les outils non plus mais ça va prendre très longtemps ce sera ce sera le clou le clou de notre de notre cité médiévale ça nous laissera un peu de temps pour finir le fort militaire et faire un joli fort militaire également et bien développer le la partie noblesse qu'on n'a pas encore bien développée on va continuer à bâtir ce magnifique monument on a donc un pont en pierre qui mène à notre bourg principale ici même on a notre seconde île ici dédiée à la partie militaire de notre cité médiévale on a commencé à construire un fort médiéval ici où on entraîne des soldats qui partent en mission et on a toujours évidemment là-bas notre monastère sur l'île du lac ainsi que le deuxième bourg je l'appelle comme ça depuis le début on va continuer à l'appeler comme ça le deuxième bourg avec sa spécialité qui est le minage et l'extraction donc du minerai pour en faire des métaux et autres joyeustés on va essayer de faire deux choses aujourd'hui on va essayer de poursuivre la construction de l'abbaye et on va surtout essayer de la construire le plus vite possible il y a une quantité de ressources assez incroyable parce que j'ai été très ambitieux j'ai envie d'en faire vraiment le comment dire la splendeur la splendeur de Saint-Dou de l'Eso donc on va essayer vraiment de faire ça et d'accélérer ça ce qui va nous manquer on va regarder ce qui va nous manquer le plus je vois qu'au niveau des pierres on est très très bon au niveau des pierres taillées on va être très bon aussi parce qu'on a beaucoup de tailleurs de pierres au niveau des planches de bois je pense que ça devrait le faire également peut-être on va manquer d'outils donc peut-être peut-être on pourrait envisager l'achat d'outils je ne sais pas ou peut-être d'augmenter notre fabrication d'outils donc on va regarder ça tout de suite on va ici aller du côté de nos industries j'ai envie de dire nous parlons comme ça ce sont des industries véritablement ici on produit des outils on produit des outils à partir de charbon et de fer je vais regarder combien est-ce qu'on en a donc on a du charbon en stock on a du charbon en production ça c'est bon et pour ce qui est du fer on en a en stock également donc on produit pas mal malheureusement on a qu'une seule mine de fer et elle tourne à plein régime donc c'est pas suffisant pour augmenter notre production de fer on est un peu limite sur le fer c'est pour ça d'ailleurs qu'il me semble qu'on en achète voilà c'est ça on en achète jusqu'à en avoir 50 quand on va un petit peu augmenter ce chiffre on achète jusqu'à en avoir 100 voilà ce sera mieux comme ça plus de fer on pourra faire plus d'outils je vais quand même faire une double vérification je vais quand même regarder si on ne vend pas des outils et si on vend des outils c'est une grave erreur voilà j'arrête de vendre des outils ça devrait mieux fonctionner je vais retourner à l'abbaye je vais re-regarder en détail ce qui est nécessaire il nous faut du fer aussi du fer pur et dur ok on va voir comment ça se passe pour l'instant ça prend forme regardez on a déjà bâti cette partie là du bâtiment cette autre partie centrale ici qui est en train de se construire également ça va être incroyable sur cette île ça va être vraiment incroyable on va augmenter la zone d'extraction pour que les forestiers puissent continuer à débroussailler un peu un peu l'île on va enlever un peu plus un peu plus d'arbres dans la partie centrale ici on va étendre la zone voilà et pour couper du bois donc du côté du fort militaire je vois qu'ici on manque un petit peu d'embellissement au niveau des maisons donc on va changer ça on va mettre de l'embellissement partout je vous rappelle que la deuxième grande mission que je m'étais dévoué et dédié corps et âme c'était d'être voué aux tiers états c'est à dire d'essayer d'avoir 100 citoyens dans la ville donc il va falloir vraiment embellir toutes les zones résidentielles je mets des décorations partout histoire de transformer toutes les zones qui sont là potentiellement en logement de qualité pour des citoyens et des roturiers il en manque encore un petit peu ici je pense que la zone est pas mal comme ça je regarde la balance monétaire je vois que le mois précédent on a quand même une balance positive on vend toujours plus qu'on achète donc c'est pas mal on va faire un troisième bâtiment dans cette taverne on va faire une brasserie de baie parce qu'on a écoulé notre stock de bière donc il va falloir faire une brasserie de baie je pense qu'on va faire un petit bâtiment le plus simple possible je vais faire un petit hall élégant ça va être bien j'ai la place de le placer là on va y mettre une cheminée une petite porte qui va bien voilà je construis il nous faudra donc des baies de l'eau et on produira de la mixture de baies je vais faire un puits à proximité je vais le placer juste là un attendant de l'évêque requiert une audience mais que veut-il que veux-tu intendant acheter du pain des herbes et des baies et ben non merci ça suffit l'évêque il y en a marre c'est du raquette on ne peut rien épargner pour le moment voilà on écarte l'opportunité va-t'en vilain oh cet évêque décidément c'est quelque chose mes soldats ont été vaincu que s'est-il passé oh j'ai des soldats blessés j'ai des soldats blessés j'ai échoué à la mission il faut que je les laisse un petit peu se former que leur niveau augmente nos soldats sont rentrés victorieux avec le butin de guerre bon j'avais lancé plusieurs missions en même temps j'ai du mal à suivre laquelle a réussi laquelle a échoué victoire victoire bon bah très bien alors bon c'était une victoire alors on a quand même pas mal de blessés poesse militaire vos soldats victorieux ont rapporté les récits de leurs aventures à l'étranger comment celui-ci a vaincu un ennemi imposant comment d'autres ont résisté à une terrible tempête en pleine nuit et comment celui-ci a gagné le concours de mangeurs de rôti autant de récits qui feront le bonheur de votre peuple très bien très bien très bien et bien tout le monde est content d'entendre ces récits incroyables le concours du plus gros mangeur de rôti qu'il eut cru je vais agrandir la caserne avec quelques quartiers en bois supplémentaires voilà ça augmente la capacité de 14 c'est vraiment pas mal il faudra construire on a beaucoup de de citoyens enfin de serres qui sont sans emploi on va en faire des citoyens puisque c'est notre objectif nous sommes voués aux tiers états et nous voulons avoir 100 citoyens dans notre cité de Saint-Doude-les-Eaux alors notre abbaye continue à continue à se construire c'est assez incroyable la hauteur du bâtiment ça va vraiment être très impressionnant ce qu'il nous faudrait c'est plus de faire définitivement écoutez on va être ambitieux on va essayer de voir si on peut pas envoyer notre bailly en mission si on observe bien la map si on observe bien la carte on a deux autres possibilités où on a du miner potentiellement c'est ici de l'autre côté de la rivière c'est également là de l'autre côté de la rivière alors tout ça c'est très très loin de Saint-Doude-les-Eaux il faudrait construire peut-être une une expédition qui aille là-bas pour en savoir plus oh il y a une troisième zone ici je l'avais pas vue c'est vraiment très très loin le plus simple ce serait peut-être juste ici de l'autre côté de la rivière donc je pense qu'on va faire un petit pont ici un petit pont en bois on va d'abord acheter ce territoire et puis le territoire où on voit les éventuelles potentielles mines dépôts de minerais alors on va bâtir un pont en bois comme ceci entre les deux ça va être pas mal du tout ça vaut peut-être le coup de faire un camp de bûcheron juste là voilà je construis et on va faire une zone d'extraction qui va jusqu'autour de ces minerais ici de ces possibles minerais on a nos bâtisseurs qui sont déjà à l'ouvrage sur le pont c'est magnifique on va anticiper regardez ici on a des baies ça m'intéresse la population est grande on manque un petit peu de baies on a également de la pierre donc on va faire ce dont on a besoin le plus important petite cabane de récolte ici pour les baies et petite carrière de pierre pour la pierre voilà on met bien une zone d'extraction sur chaque très important voilà le pont est construit ça y est il faut finir cette brasserie de baies parce qu'on a pas mal de villageois qui se plaignent de manquer de divertissement ils aimeraient bien pouvoir aller boire un petit peu à la taverne regardez-moi ça cette abbaye c'est incroyable incroyable ce clocher c'est immense vraiment rendez-vous compte rendez-vous compte de la taille ça domine toute la région un messager s'approche de la ville que veux-tu messager que veux-tu rien des commis galop il a l'air bien pressé de nous demander des choses lui on va l'accueillir comme il se doit avec un sourire on les aime les messagers n'est-ce pas alors que veux-tu messager outils en surplus pour de la bière ah non ah non non alors là les outils on peut pas on peut vraiment pas c'est pas le moment non non c'est pas intéressant la bière peut attendre merci au revoir ok il nous faut deux brasseurs voilà pour la taverne c'est fait maintenant il faut qu'ils produisent des mixtures de baies le plus vite possible parce qu'on manque de divertissement dans ce bourg numéro 2 le fameux le fameux bourg numéro 2 de Saint-Doux-de-les-Eaux alors voilà si on va au manoir maintenant on peut voir que le bailly peut aller prospecter ici à 538 mètres un gisement donc c'est bel et bien ici on sait exactement ce qu'on voulait on va lui demander d'aller prospecter ce gisement tout de suite apparemment il y en a beaucoup des gisements à prospecter il y en a 12 ah non il y a ceux-là aussi qui sont accessibles d'accord ça c'est trop loin un marchand requiert une audience que veux-tu marchand du bois pour l'évêque du bois en échange de quoi un peu d'or non j'avoue c'est pas le moment on a un gros chantier en cours de route dis à l'évêque qu'on pense bien à lui et qu'on l'apprécie voilà bisous au revoir à cet évêque des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous je vais construire un deuxième camp de bûcherons ici sur la rive près du pont voilà voilà c'est construit on va mettre trois bûcherons tout de suite on va abattre tous ces arbres et s'établir ici près de la mine oh qu'est-ce qu'il a trouvé gisement de quartz oh très bien mais notre baillier a fait du bon travail on va renvoyer notre baillier pour continuer à explorer ces gisements prospectés exactement donc voilà nouvelle prospection en cours c'est parti le camp de bûcherons est fini on a les bûcherons ils sont où ? ah ils sont là ils vont au travail la hache sur l'épaule déterminée parce qu'il va leur falloir des logements à proximité voilà ils sont au travail à Montbailly a découvert un gisement de quartz encore ça fait deux gisements de quartz on va le renvoyer prospecté encore une fois j'aurais bien trouvé du fer ce serait chouette on va faire une petite zone résidentielle de l'autre côté du pont ici le long de la berge ça va leur permettre de pouvoir s'établir ici tous ceux qui travaillent dans les parages ça permettra d'être assez loin des futures constructions minières qu'on va faire ici un nouveau messager s'approche de la ville que veux-tu messager ? accueillir des moines errants des moines errants cherchent à nouveau un refuge dans notre célèbre monastère et oui très célèbre le fameux célèbre monastère de Saint-Douglaso pour un mois de paix ils offrent de répandre des loups-anges sur votre terre parmi le clergé je pense qu'on va essayer de les accueillir et on va même essayer de les nourrir au passage avec des baies faisons ça voilà on les nourrit tout de suite on gagne 5 points d'influence clergé et le bonheur des habitants qui augmente de 10% alors ici le chantier prend vraiment forme ça devient très intéressant ça va être ça va être magistral c'est beau un intendant de l'évêque encore l'évêque du pain des herbes et des baies alors non merci va-t'en vilain les moines errants sont ici ils sont très contents ils sont à 110% d'approbation et il faut qu'ils aient 80% d'approbation à la fin des 20 jours restant de leur séjour donc ils sont ravis c'est bien je viens d'embellir les maisons ici avec des petits buissons fleuris les maisons s'améliorent immédiatement puisqu'on a des citoyens qui travaillent dans les parages donc ils ont besoin de jolies maisons avec un très bel embellissement une très belle zone d'embellissement c'est parfait comme ça encore un messager mais décidément une faveur pour la baisse c'est ce qu'elle souhaite elle peut pas accueillir dans son monastère elle veut faire ses accords avec Northbury chez nous est-ce qu'on peut les accueillir oui les moines errants seront partis donc ça devrait fonctionner allez faisons ça on va accepter on va encore rendre service à la baisse une fois de plus une fois de plus Saint-Douglaso accueille les négociations on manque de brasseurs à la taverne on produit pas assez de mixtures de baies par rapport à la quantité demandée on va agrandir la brasserie on va casser cette maison c'est pas grave ça va rajouter trois brasseurs de plus j'ai même envie de passer même à quatre ou cinq parce que j'ai l'impression que notre quantité de production de mixtures de baies est vraiment très limitée on va faire un grand bâtiment comme ça on va renvoyer le bailly en prospection les moines errants sont satisfaits ils ont apprécié leur séjour dans notre monastère et ont promis de revenir très bien alors une opportunité de négociation négociation de banquets l'envoyé de la baisse avait prévu de discuter affaire avec les marchands de Northbury autour d'un bon repas elle se demandait si vous aviez des suggestions sur l'endroit où les accueillir on a deux solutions trois même on peut faire que notre meilleur responsable de réfectoire s'en chargera résultat possible 80% de chance que les envoyés de Northbury soient dégoûtés ouais parce que notre responsable de réfectoire il est niveau 1 ouais c'est pas cool on peut sinon faire acheter ce que nos terres peuvent offrir de mieux à mes frais donc on dépense 150 pièces d'or et on lui dit vas-y achète ce que tu veux fais-toi plaisir ça ça marchera bien et sinon aller sur un marché 50% de chance de réussite bon on va on va payer allez tiens prends ça va faire tes courses voilà les marchands sont impressionnés bonus de 20% pour les villageois bonus de bonheur il y a un profil visiteur c'est très bien ils sont à 114 ils sont à 114% d'approbation il reste 15 jours restants ça devrait fonctionner un marchand requiert une audience que veux-tu marchand du bois pour les aînés oh non c'est pas possible bon on en a beaucoup alors on va le faire mais c'est bien parce que c'est les aînés voilà on vend le bois aux aînés on gagne 2 l'or on gagne 10 points d'influence tiers état à faire prospère l'envoyé de la baisse mais décidément veut impressionner les marchands en leur montrant la richesse que chacun gagnerait grâce à ses accords elle n'est pas sûre de la meilleure façon à faire vouloir son point de vue alors on peut faire que notre meilleur bailli leur montrera nos lucratifs registres 70% de réussite on peut sinon laisser les monuments dédiés à notre foi parler d'eux-mêmes et l'envoyé de la baisse démontrera la richesse du clergé à travers la splendeur de notre village et là 90% de réussite mes amis et oui et oui on va faire ça qu'ils aillent voir la magnificence de Saint-Doup de l'Eso voilà ils sont impressionnés très impressionnés et ça fait plaisir à nos villageois qui gagnent 20% de bonheur au passage leur retour sur le chantier ici c'est vraiment mais vraiment très impressionnant bien les vues de dessus c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose il faut que je fasse un grenier près du marché ici parce qu'on manque de nourriture les marchands passent trop de temps à aller chercher dans un grenier trop éloigné la nourriture je vais le mettre derrière l'église ce sera plus discret voilà petit grenier derrière l'église on a trouvé un gisement de marbre très bien j'aurais préféré du fer mais le marbre on peut le vendre l'excédent de marbre donc c'est pas mal on va renvoyer le baillier en prospection ah bah non on a prospecté on a prospecté l'ensemble de celui-ci on a un dépôt de pierre on a un gisement de quartz deux gisements de quartz et un gisement de marbre d'accord voilà le grenier est construit on va y mettre quatre choses donc déjà on va y affecter quatre transporteurs et on va y mettre des baies de la viande du poisson ainsi que du pain ça va permettre aux marchands qui sont juste à côté de réapprovisionner leurs étals beaucoup plus rapidement regardez comme ça va être magnifique je pense que bientôt c'est nous qui allons demander des choses à l'évêque du pain des baies des herbes on enverra un messager tous les trois jours la revanche le saint doux de l'éso on va essayer d'envoyer nos soldats en mission qu'est-ce qu'on a disponible mission facile peut-être défendre Davenport Davenport a mandaté son armée pour construire un nouveau fort un endroit stratégique cependant cela les a obligés à engager des soldats supplémentaires pendant un certain temps succès pièce d'or bois pierre en récompense on peut essayer mettre nos meilleurs soldats chance moyenne chance élevée chance très élevée est-ce que ça va au-delà si on envoie tout le monde pas nécessaire d'envoyer tout le monde voilà on va en envoyer six nos six meilleurs soldats nos six meilleurs miliciens pardon on envoie nos troupes c'est parti pour la bataille à l'aide de quartz et de charbon je peux fabriquer du verre c'est peut-être intéressant ça je peux vendre du verre acquis à middle pour trois pièces d'or un marchand requiert une audience que veux-tu marchand du bois pour les aînés ah très bien ben on en a on en a beaucoup je vais essayer de négocier un meilleur accord on va tenter on a 74% de chances de réussite et les négociations ont réussi le commerçant nous propose désormais une offre bien plus avantageuse plus d'argent très bien faisons ça j'accepte tiens voilà ton bois le bois est livré tout le monde est content génial alors on a Medfrid qui est pas content parce qu'il manque de nourriture il habite là j'avais fait un petit marché au monastère qui sert à rien mais il est en place déjà donc peut-être que je peux on peut pas le déplacer malheureusement c'est juste qu'il est mal approvisionné en fait c'est tout il est juste mal approvisionné j'ai un grenier à côté avec des baies donc le marchand devrait y aller facilement on va rajouter baies et poissons dans ce grenier on va rajouter un étal supplémentaire on va mettre un étal de pain voilà j'ajoute quelques brasseurs dans la nouvelle la nouvelle taverne ici pour produire davantage de mixtures de baies des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous nos soldats sont rentrés victorieux avec le butin de guerre génial bon ce marché n'arrive plus à subvenir aux besoins de tout le monde je vais donc ajouter deux étals de nourriture un intendant de l'évêque du pain des herbes et des baies et ben tu sais très bien ce que je vais te répondre allez on retourne chez l'évêque un astronome ah oui le mauvais temps arrive ça s'en doute les eaux ça arrive parfois c'est peu fréquent n'hésitez pas à venir visiter les sains doutes les eaux à l'occasion il fait très beau la plupart du temps allez on va miner du marbre c'est parti on va construire ici sur ce gisement de marbre on va construire une carrière ou deux deux je pense voilà et puis il nous faut évidemment un dépôt de ressources on va mettre une grue dans un coin qu'elle prenne pas trop de place de côté là comme ça voilà on construit notre église rustique commence à être un tout petit peu trop petite ici en présence hebdomadaire 105 sur 105 je pense qu'il va falloir modifier ce bâtiment ou bien je bâtis une deuxième église peut-être ici à l'extérieur derrière proche des habitations ce sera pas mal ici là je pense je vais faire quelque chose d'original enfin je vais essayer je vais mettre des petites statues de moines comme ça j'ai mis deux croix en marbre je fais un bâtiment tout bizarre mais c'est pas grave on va le construire on va bâtir un entrepôt ici au pied des mines voilà il stockera notre marbre et on vendra notre marbre on va faire quelques cabanes de pêcheurs ici on va faire quatre d'un coup comme ça on sera tranquille des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous ah des meilleurs jours arrivent regardez le mauvais temps fait maintenant partie du passé les choses sont redevenues ce qu'elles étaient mais pour combien de temps quel soulagement mais regardez-moi cette merveille incroyable incroyable alors j'assigne des mineurs au gisement de marbre je vais étendre la zone résidentielle sur cette petite colline qui est là ça devrait être très joli on va commencer à construire une carrière ici pour produire du quartz voilà c'est fait du blé pour l'évêque qu'est-ce qu'il veut 250 de blé mais j'en ai pas moi non 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 c'est pas intéressant l'évêque oh il m'énerve cet évêque l'entrepôt est construit on va pouvoir y stocker notre marbre je vais tout de suite mettre également le quartz les cabanes de pêcheurs commencent à être construites on va pouvoir assigner les pêcheurs je vais rajouter un petit un petit transept ici transept au toit de tuile pour agrandir la capacité de notre église voilà ça dénature pas trop le bâtiment c'est pas mal ça rajoute une capacité de 24 l'église de pierre qui est là est bientôt terminée on a les deux portes il nous manque quoi il nous manque encore juste une statue ici ce sera complètement fini elle fonctionne déjà on a déjà 8 présences hebdomadaires pour l'instant un messager que veux-tu messager des pierres taillées en surplus pour de la bière non 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 je préfère les vendre ça me rapporte bien plus merci au revoir nos soldats ont réussi une mission on va regarder ça tout de suite c'est une victoire et on a maintenant des lances à disposition on a récupéré deux lances lances ça donne quoi force 5 au lieu de force 2 pour les épées donc c'est pas mal on va mettre les deux lances à nos soldats à nos miliciens les plus les plus expérimentés dédié au clergé espérance de village réalisé alors que le clergé inaugure votre abbatial vous songez à tout ce que vous avez accompli vous avez créé l'abbaye de la foi et rassemblé une communauté monastique respectueuse il est clair que vous avez fait de ce pays un meilleur endroit nous avons construit l'église abbatiale du monastère elle est là elle est merveilleuse c'est une petite comment dire une petite c'est une beauté merveilleuse regardez moi ça je suis très très satisfait c'est vraiment magnifique on va rajouter quelques contreforts ici on va mettre une croix en or sur le toit là on va mettre partout en fait la baisse nous demande encore d'accueillir ces accords ces négociations d'accords avec Northbury ah on va accepter on va continuer maintenant d'agrandir le fort militaire voilà on fait plein de quartiers en bois comme ça des tours supplémentaires on va faire un truc gigantesque notre première croix en or qui vient d'être posée ici sur notre magnifique église c'est pas mal j'aime beaucoup voilà on va faire une palissade ici avec des portes de palissade va nous permettre de délimiter notre fort militaire évidemment ici il n'y a pas de grille c'est organique on le fait au jugé comme ça à vue de nez à vue de nez un angle à 90 degrés voilà ça ira bien comme ça tout de suite ça prend ça prend de la dimension on va assigner 4 mineurs au dépôt de pierre qui est là on va placer deux fonderies de verre ici et on va produire plein plein de verre parce qu'on a beaucoup de quartz on va en faire une d'abord pour voir comment ça fonctionne il va falloir du charbon également donc je pense qu'on va également se refaire une charbonnerie un point de charbonnier notre fort militaire continue son extension c'est très impressionnant voilà la fonderie de verre est terminée j'assigne deux souffleurs de verre qui sont des citoyens dans la fonderie de verre et à l'aide de quartz et de charbon ils vont nous produire du verre noblesse niveau exemplaire atteint waouh un bâtisseur célèbre difficile on a réussi un truc que je savais pas atteindre une propriété de 500 et atteindre un rang de 50 auprès de chaque ordre du royaume votre magnifique village est dans tous les esprits tout cela grâce à votre dévouement et à satisfaire la prospérité de votre peuple et à l'approbation de tous les ordres du royaume génial génial vraiment génial maigres échanges avec Northbury qu'est-ce qu'il se passe le manque de commerce a rendu la saison dernière difficile pour Northbury et la baisse aimerait que votre monastère les aide avec des herbes et des baies mais non non je ne les ai pas non non on n'en peut pas waouh dis donc vous voyez on fait des choses que même pas j'avais prévu de faire c'est incroyable écoutez je suis très très content de ce qu'on a réalisé aujourd'hui vraiment très chouette le fort militaire devient vraiment impressionnant là ici bon bah j'en parle même pas elle est juste magnifique regardez on a des croix en or qui commencent à être bâties un petit peu partout sur le toit c'est vraiment vraiment incroyable et puis puis voilà sans doute les eaux en pleine expansion au firmament de son développement avec ici notre nos mines c'est vraiment magnifique je vois quand même qu'on n'a pas gagné beaucoup d'argent le mois dernier et je vois que ici il va quand même falloir du mal à se nourrir on va peut-être faire un petit marché ici on va aller chercher des baies également à côté parce qu'on n'en a pas beaucoup ici on a commencé à construire mais c'est pas encore construit on va prioriser la construction voilà qui est fait je vois que sur les deux territoires à côté on a également des baies on va faire la même chose on va aller acheter ces territoires qui sont là on a déjà acheté celui-ci j'achète celui-là j'achète celui-là également celui-là c'est pas mal comme ça je vois qu'on a pas mal de gens qui manquent de quoi ils manquent de nourriture c'est ceux qui travaillent ici en fait donc il va falloir vraiment faire un petit grenier dans les parages c'est un petit marché je pense on va établir quand même regarder la zone de voisinage indésirable elle est comme ça ok donc on va faire le marché ici on va placer notre marché là on va mettre deux étals de nourriture un comme ça et puis un autre à côté voilà je l'ai construit on va faire un petit grenier à côté au bord de l'eau juste là on ira mettre les baies dedans et puis on va également je pense faire quelques pêcheurs parce qu'on a jamais trop de poissons voilà on va juste faire deux cabanes de pêche ça suffira bien dans un premier temps ici on va faire une autre cabane de récolte et ici encore une autre on va mettre les zones d'extraction sur les cabanes de récolte voilà on va mettre ici cinq c'est pas encore fini d'être construit c'est pas possible ça je pense que je peux étendre un petit peu la zone résidentielle un peu plus près encore des mines voilà comme ça ça va être bien en attente d'un bâtisseur donc je vais quand même passer un petit atelier de construction ici des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous mettre les petites tentes de marché bleue là sur nos étals de marché mais j'y pense j'ai même pas fait de puits ici en fait on va mettre un petit puits également voilà ici on peut mettre trois cueilleurs les cabanes de pêcheur sont construites on va ajouter un pêcheur dans chaque cabane oh j'ai plus de serre disponible un prince bah oui tout le monde travaille à Saint-Louis-de-les-Eaux on a une immigration élevée donc dans 5 jours on aura des nouveaux arrivants donc le grenier est terminé on va y mettre les baies et le poisson des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue j'y travaille pour vous un messager également que veux-tu messager célébrer le tiers état les aînés voudraient que tu accueilles une foire régionale c'est l'occasion d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales en célébrant le fruit du dur labeur assure-toi que l'ambiance reste bonne et ton peuple fera le reste et bien on va commencer les fêtes tout de suite ça va durer 21 jours c'est parti j'avais besoin d'un deuxième pêcheur besoin également de marchands sur l'étal de marché on va mettre un étal avec des baies et puis un étal avec du poisson on a les maisons qui sont en train de s'agrandir ici peut-être nous vous arrivons bienvenue bienvenue à vous un petit entrepôt ici pour stocker la pierre derrière la carrière de pierre voilà demandez au bûcheron de nous tailler un chemin ici au travers des bois voici Giannozzo l'un de nos bûcherons à l'oeuvre dans son travail avec sa petite hache à des visiteurs ravis on a gagné 15% de bonheur voilà on a des nouvelles maisons qui sont en train de se bâtir ici et du marché et toutes les carrières de pierre qu'on a dans les parages je pense qu'on va faire également des tailleurs de pierre ici derrière l'entrepôt quoique peut-être pas derrière l'entrepôt on peut peut-être les caler ici près des gisements de minerais ça pourra peut-être prendre moins de place je vais en mettre deux beaucoup de quartz je vais voir si on peut pas vendre le quartz on peut pas vendre le quartz brut on peut qu'en faire du vert les charbonniers manquent de bois d'accord donc on va faire on va couper plus de bois un camp de bûcheron à côté des charbonniers ici parce qu'on va en faire un second ici sur le côté également là voilà on manque de charbon donc on va faire un deuxième camp de charbonniers passer ah ça prend de la place c'est comme ça je fasse attention à ce que ça déborde pas sur ma zone résidentielle à théorie c'est bon je suis finalement en train de faire un nouveau bourg tout simplement tout est parti du fait qu'un de mes serfs se plaignait de pas avoir assez de nourriture c'est ce qui fonctionne bien notre petit marché oui il fonctionne bien ça consomme un petit peu donc c'est parti de là un de villageois se plaignait de pas avoir assez de nourriture je lui dis je vais faire un petit marché à côté de sa maison et de son lieu de travail et puis finalement je suis en train de faire tout ça quatre nouveaux arrivants bonjour bien vous soyez les bienvenus bienvenue à vous bienvenue à Saint-Doux-de-les-Eaux d'ailleurs deux pieds réconstruits on peut y mettre un travailleur il faut que ce soit un rôturier voilà on assigne des bûcherons au camp de bûcheron qui est là normalement ils vont couper les arbres qui sont ici voilà l'entrepôt est construit on va mettre quatre transporteurs bah non j'ai plus assez de monde décidément dans l'entrepôt on va stocker les pierres simples et également les pierres taillées nouveau camp de bûcheron ici trois bûcherons ah mais j'ai plus de villageois disponibles alors un jour on a des nouveaux entrants on est vraiment en train de se développer très très fort ici en fait voilà les bûcherons commencent à faire notre dégagement ici on va rajouter trois cueilleurs ça commence à se développer fort ici ici aussi trois cueilleurs en plus ah non il m'en manque un vince on va attendre six jours avant avoir le troisième cueilleur j'en ai deux déjà le bûcheron commence à faire le chemin ici c'est mal les charbonniers on commence à stocker un petit peu de charbon pouvoir faire une deuxième fonderie en verre c'est une bonne chose voilà des nouveaux arrivants bienvenue et bienvenue à vous on est 466 villageois maintenant à Saint-Doux-de-les-Eaux vous voyez comme c'est joli ici sur les berges ces maisons alignées j'aime beaucoup j'aime beaucoup il nous faut un citoyen pour être souffleur de verre on a énormément de quartz qui s'accumulent dans le gisement de quartz on n'arrive pas à s'en débarrasser on a même un deuxième gisement à côté on a vendu huit verres le mois dernier cinq ce mois-ci pour l'instant c'est faible on ne produisait pas beaucoup parce qu'on manquait de charbon on commence à avoir un petit peu plus un peu plus de charbon alors en termes d'impôt je vois que on n'arrive pas à récolter toutes les taxes requises peut-être qu'on peut rajouter un collecteur d'impôts supplémentaire on a des baies ici également on va acheter ce territoire on va mettre une petite cabane de récolte ici on va dire à nos bûcherons de faire un petit chemin ici de déblayer un peu le bois qui est là on manque encore de charbon pour nos verries c'est fou il va falloir faire un troisième camp de charbonnier on va le placer loin ici les arbres l'intendant de l'évêque requiert une audience que veux-tu intendant jupin, des herbes et des baies non merci retourne chez l'évêque et embrasse le notre part la bande de récolte est construite on va assiduer trois cueilleurs le camp de charbonnier est construit également on va mettre des serbes mais j'ai plus personne disponible oh c'est pas possible ah voilà quatre nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à Saint-Doux-de-les-Eaux j'en profite je suis près du manoir on va ajouter des collecteurs d'impôts il me faut deux roturiers pour ça je commence à avoir pas mal d'or je vais commencer mon travail je voudrais essayer d'avoir 100 citoyens en fait c'est un petit peu mon objectif ultime 100 citoyens en plus dans notre village il va falloir que je convertisse pas mal de gens en tant que citoyens le bailly va devenir citoyen j'ai promu pas mal de serfs et de roturiers en tant que citoyen donc il y a pas mal de maisons qui vont se reconstruire je pense dans cette partie là du village il y en a une ici d'ailleurs il faudrait y en avoir d'autres rapidement ici aussi on peut voir ça reconstruit je vérifie que j'ai bien mis des embellissements partout on a un filtre pour ça le filtre embellissement la maison est en cours d'amélioration elles sont bien alignées celles-là aucune n'a voulu se construire sur la petite colline qui est là c'est dommage ça aurait été joli un marchand requiert une audience que veux-tu marchand du bois pour le roi combien 250 ok on a 15 jours je vais accepter un autre messager que veux-tu messager une faveur pour la baisse la baisse prévoit de nouveaux accords avec Northbury mais ne peut les accueillir dans son monastère on va encore héberger la baisse pour qu'elle mène ses accords avec Northbury ok on va les accueillir et l'autre c'est quoi la fête des baies avec autant de baies en stock les aînés aimeraient que vous organisiez une foire commerciale il n'y en a pas tant que ça des baies en stock on va quand même accepter organisons une foire aux baies on va tenter si on manque clairement de nourriture au marché on va rajouter des étals de marché on va rajouter des étals de marché on va rajouter des étals de nourriture on va mettre deux de plus cote à cote comme ceci on va venir stocker du pain dans le grenier qui est à côté on a un peu de viande disponible on va essayer aussi de mettre de la viande dans le grenier ce sera les deux nouvelles ressources qu'on va proposer ici sur nos étals j'arrive pas à récupérer assez de bois pour le roi mettre en pause la scierie qui est ici on en a deux je crois la seconde est là mettre en pause deux scieries bienvenue bienvenue à vous mettre en pause les camps de charbonniers également ça peut nous aider ça consomme beaucoup de bois non je me suis prêt un peu trop tard on a à peine 200 en stock il faut 250 bon bah tant pis le roi est pas content on va mettre en route nos camps de charbonniers et nos scieries je mets le pain et la viande disponibles sur les étals de marché ici il manque un peu de baie je vais encore construire ici une cabane de récolte un messager requiert une audience que veux-tu messager des planches en surplus pour de la bière non on les a pas c'est pas intéressant la bière pourra attendre parce qu'on va devoir faire une cabane de chasse ici y'a pas moyen si on veut plus de nourriture la forêt est immense c'est pas le gibier qui manque on va les mettre ici le long de la route côte à côte qui dit cabane de chasse dit boucherie également à proximité voilà il va falloir faire des zones de chasse donc on va faire les zones qui sont autour les bois aux alentours de chaque côté je possède pas cette zone bah je vais l'acheter voilà donc zone de chasse ici on de la route ça ira bien ça y est on commence à manquer un petit peu de quartz pour nos verreries ça c'est une bonne nouvelle ça veut dire qu'on va pouvoir installer ici sur le deuxième gisement de quartz des mines on peut en placer deux comme ceci et puis une petite grue à côté je ne sais pas qu'elle nous gêne je peux la mettre un peu dedans comme ça ouais c'est bien comme ça voilà il commence à y avoir du pain dans le grenier donc j'imagine qu'il va y en avoir sur le marché également pas encore où sont les marchands où sont les marchands ils ont déserté ça m'inquiète ça il est dans sa maison d'accord il est où le second dans sa maison aussi ici ils prennent tout tous leur pose en même temps peut-être qu'ils sont allés lui il est peut-être allé à l'église donc il va falloir que je fasse une église ici également que je fasse une petite église dans les parages et bien écoutez cette petite colline oui ça avérait merveilleuse pour une église ce serait joli là il va falloir étendre la zone résidentielle ici attention à la zone de voisinage indésirable on a de la marge quand même continuer de couper un petit peu de bois là on va étendre un peu la zone résidentielle comme ça ça construit tout de suite les cabanes de chasse sont en train de se construire sur la pente ici c'est très joli le chemin qui mène en bas au village le troisième bourg on va l'appeler comme ça j'ai pas d'imagination vraiment vraiment très joli la boucherie qui sera juste derrière il faut déjà assigner un chasseur et donc je vais faire une petite église ici ça va être joli comme tout on va faire une église en pierre là sur la colline on va mettre un transept en pierre ici un coeur en pierre devant monter la hauteur ça fonctionne bien un coeur en pierre de chaque côté la hauteur est bonne et un coeur en pierre derrière ça va nous faire une belle croix c'est un tout petit peu trop haut mais avec le clocher on va camoufler un petit peu le problème de toiture on va faire un multiple clocher éventuellement on n'est pas obligé d'en faire qu'un bon bah si ça va rester comme ça alors il nous faut forcément un clocher on va le placer au centre ici on va faire assez haut comme ça est-ce qu'on peut faire un placement libre si je le mets là le second clocher ça passe ah oui on a un aimant qu'on peut désactiver ici et oui ça fonctionne voilà on a un double clocher bon c'est pas mal comme ça il nous faut une porte c'est la seule chose qui manque on va mettre la porte côté village côté nef c'est bizarre mais ça fonctionne des petites croix en pierre ça ira bien c'est charmant j'adore allez on construit alors la deuxième hutte de chasseur voilà on a mis un chasseur et puis la boucherie il nous faut deux bouchers voilà qui est fait on va commencer à produire produire de la viande à base de sangliers alors qui est le plus malheureux ici on a des citoyens qui manquent de marchandises qui manquent de marchandises pour ouvrir leurs besoins de base comme des vêtements des objets usuels ou des bougies effectivement il nous manque ça au marché on va placer un étal de marchandises ici puis derrière on va mettre un étal de produits de luxe les fondations de l'église en pierre qui sont là on va commencer à prendre forme tout un symbole ces fondations évidemment ça va plaire à l'évêque bah le mauvais temps arrive comme l'a prédit l'astronome le ciel nous tombe sur la tête notre peuple espère avoir rassemblé assez de nourriture pour survivre à cette période espérons que cela passe vite on a pas mal d'argent je vais continuer à faire des citoyens je suis à 66 citoyens ça fait deux tiers deux tiers de notre objectif qui est de 100 plein de maisons qui sont en cours d'amélioration évidemment alors qu'est-ce que j'ai le plus ? des bougies, des objets usuels ou des vêtements ordinaires j'ai 24 objets usuels 41 vêtements ordinaires et 10 bougies je ne me dis pas des bougies je ne sais pas d'où elles viennent les objets usuels je les produis les vêtements aussi on produit un petit peu plus de vêtements on va mettre les vêtements on va mettre les vêtements on va mettre les vêtements ils sont un peu loin ça va mettre du temps à arriver il faudrait que dans cet entrepôt je mette vêtements on en stocke un petit peu ici les transporteurs et en chercher pour les produits de luxe on va mettre les herbes même chose il faudrait que j'en stocke je vais devoir faire un deuxième grenier rien que pour ça c'est parti on produit vraiment pas assez de viande en fait on va rajouter une troisième hutte de chasseur le grenier est construit on peut mettre les herbes dedans un intendant de l'évêque que veux-tu ? du pain, des herbes et des baies ? non merci il va leur falloir une taverne à proximité également je n'y ai pas pensé je la mettrais bien à côté de l'église elle est chiche non allez on va la mettre derrière ici oh non on la met près de l'église allez il nous faut un salon public pour accueillir les clients on va mettre un hall élégant en bord de rivière en bord de mer il faut qu'il puisse accueillir combien ? il peut accueillir 12 faire un bâtiment assez haut on a l'église à côté qui est très grande voilà 20 c'est bien on peut faire des baies vitrées on va mettre deux côte à côte je ne suis pas fan de la baie vitrée si sur le côté c'est joli comme ça oui on va en mettre une de chaque côté ça va être pas mal on va mettre des trucs sur pilotis comme ça voilà on manque de pain mais je vois que nos boulangeries manquent de farine on peut peut-être faire quelques fermes de blé pour de l'église ici ah voilà le boton est revenu voilà les fermes de blé sont construites on va dessiner le champ de culture cette zone jusqu'aux cabanes de pêcheurs devant l'église même chose ça va être très joli on va y mettre évidemment trois fermiers dans chaque un messager requiert une audience que veux-tu messager célébrer le tiers état non 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 c'est pas possible ça me donnera du bonheur mais oh si ça va fonctionner allez on y va c'est parti pour la foire régionale on va rajouter au marché un deuxième étal de marchandises les citoyens aimeraient bien avoir deux marchandises différentes ils ont des besoins importants ces citoyens ça va être dur de combler leurs besoins de luxe si on a 100 citoyens c'est très compliqué en fait voilà j'ai rajouté la vente d'objets usuels ici je vais couper l'immigration on est à 490 habitants on va s'arrêter là on va s'y trouver un juste équilibre la foire régionale est bientôt finie la foire régionale a fonctionné bonus de 25% de bonheur pour nos villageois et 10 points d'influence tiers état on a pas mal d'argent je vais acheter ce qui nous manque alors on me dit les villageois sont heureux de mon siège dans la grande salle j'entends les gens chanter et rire dehors je me suis assuré que tout le monde avait tout ce don qu'il avait besoin pour être heureux et j'ai réussi grâce à vous la vie est belle très bien pourtant ils sont pas si heureux que ça j'ai des petits problèmes de nourriture et d'approvisionnement en marchandises et en produits de luxe parce que les objets usuels je vais en acheter quelques-uns par les routes commerciales j'ai vu qu'on en vendait là pour 8 pièces d'or chez Northbury un peu juste sur la nourriture également je devrais produire plus de pain normalement en production sortie zéro je comprends pas ah on a pas encore récolté tout le blé ici c'est pour ça le moulin tourne mais on manque de farine quel est notre stock de blé actuellement 92 de blé ça moissonne plus vite ils sont très durs à satisfaire les citoyens voilà on a des objets usuels qui sont arrivés sur le marché ici on a dit ils vont se faire dévaliser elle reste déjà plus cuite on arrive à tenir quand même alors l'église est là elle est terminée donc juste une croix c'est pas mal elle est pas mal comme ça au bord de l'eau il y aura la taverne à côté ici ça va être chouette on a 52 présences hebdomadaires pour l'instant comme deux fois ils sont comblés allez on va dire au revoir à Saint-Doux-de-les-Eaux le troisième bourg est quasiment terminé ici avec sa taverne son église je pense qu'on a fait le tour de foundation je suis vraiment ravi de ce qu'on a fait ici c'est très joli la petite colline ici avec les constructions j'adore on va rusher les 100 citoyens et oui et oui les meilleures choses ont une fin ici c'est notre cité minière le bourg numéro 2 avec ses moulins ses champs de blé le monastère sur l'île du lac ici très très joli ici sur la colline la construction des maisons il s'est fait de manière totalement organique je le rappelle c'est ça la beauté de ce jeu c'est vraiment l'un des endroits les plus sympas et on voit derrière l'église abbatiale regardez c'est magnifique on va aller vers elle d'ailleurs par là l'église abbatiale qui surplombe Saint-Doux-de-les-Eaux de sa magnificence la coche qui sonne c'est beau bon le fort je l'ai pas vraiment terminé mais disons que cette partie là du jeu elle est pas finie en fait il y a eu une mise à jour cette semaine en tout cas une info des des développeurs comme quoi ils travaillent dur dur pour préparer le jeu pour sa sortie en release et entre autres toute cette partie toute cette partie château fort bon allez allez on fait le rush on a une population de 490 on va aller promouvoir un maximum de monde en tant que citoyen il en manque 33 si je compte bien ça nous fait c'est bon on aura assez d'argent 76 86 94 98 99 et le dernier ce sera Liette Garde voué au tiers état alors que vous venez de promouvoir votre centième citoyen vous ne pouvez vous empêcher d'être fier de ce que vous avez accompli au fil du temps vous avez transformé cette communauté de servages en un village composé d'habitants libres avoir 100 citoyens en plus dans votre village félicitations on a un messager que veux-tu messager des outils en surplus pour de la bière et bien non c'est pas possible on n'en a pas voilà on a 100 citoyens dans notre ville on est voué aux tiers état je suis très très content je vais quand même me faire une belle sauvegarde de ce village on sait jamais si je veux y revenir parce qu'on y a passé de très très bons moments tous ensemble je vous remercie grandement d'avoir suivi cette belle aventure sur Foundation le jeu est vraiment très intéressant j'ai tellement hâte mais tellement hâte que la release arrive cette année si les développeurs travaillent bien ils sont en tout cas d'arrache-pied dessus ils viennent de poster un message comme je vous l'ai dit pour nous informer de tout cela ils sont en train de revoir tous les niveaux d'habitation également tout le design ça va être extraordinaire c'est déjà très très chouette merci à vous merci pour vos likes merci pour vos super commentaires tout au long de cette aventure je vous remercie grandement j'ai passé un très très bon moment comme d'habitude je vais vous dire portez-vous bien jouez bien et à très bientôt sur Foundation ou sur un autre jeu ciao 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 Sous-titrage FR ?